Bonjour tout le monde, petite précision avant de commencer, cette VOD est une rediffusion de live que nous avons fait mardi soir sur Twitch. Nous nous sommes appuyés sur les données de Temporis qui ont été dataminer pour essayer de trouver les meilleurs altérés. Ces données sont disponibles sur beaucoup de fansites si vous voulez aller les voir par vous-même. Si besoin, j'ai également réalisé une série de 4 vidéos pour vous aider à préparer votre rush Temporis. Il y a notamment 2 tiers listes et 1 vidéo pour choisir ta compo PVM. Le lien vers la playlist est en description. Je serai en live dès 14h45 demain pour l'ouverture de Temporis et je serai également actif pendant tout le mois de juillet avec des lives quotidiens sur Twitch et des récapitulatifs sur YouTube. twitch.tv slash cassier-du-bas-tubes, le lien est en description si besoin. Je vous laisse avec la vidéo, bon rush à tous et bon visionnage. Bon, du coup je vais rejoindre mes potes sur Discord et on va commencer tranquillement. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va ? Marc, et toi ? Ouais, ouais, tranquille. J'étais en train de lire un peu tous les trucs. De 151 monstres. T'as dit quoi ? Prêt pour ce débrief de 151 monstres. Ouais, je sais pas si on va faire monstre par monstre. En vrai, si on peut faire rap... Mais si on fait ça, on fait ça rapidement quoi. Si vous voulez, c'est comme vous voulez. Hello Jack Truck. Oh, bonjour Franck. Je suis mort. Ok, bon bah on va commencer tranquillement de toute façon. Vous voulez faire mob par mob ou pas ? Vous voulez faire comment ? On peut faire mob par mob, ouais, puis passer à ceux qui sont pas très intéressants quoi. Vas-y, vas-y. Ouais. On commence par Carafon du coup ? Vas-y. Allez. On va Carafon du coup, Nunch. Mon premier sort, c'est comme tu disais tout à l'heure Alan, c'est la prestance en toute manière. Ouais, ça peut être pratique au début, il va manquer un peu de PM et tout pour attirer les mobs et tout. Ouais, en vrai, le fait que les mobs et les altérés aient des soeurs de placement ou d'attirance ou d'un gain PM, en vrai, pour les perso melee, c'est cool quand même. Après, on connaît plus ou moins le Pokémon altéré, mais c'est quoi du coup, du vol de vie en mono cible, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et des dégâts à courte portée, 3 PA, utilisation par tour 2. Déjà, ils peuvent utiliser 9 PA par tour, donc c'est cool pour leur lit, en plus du buff de dommage melee avec Presence. Presence, c'était des dégâts melee ou finaux, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était des dommages melee. Ouais. Mais ouais, tu peux utiliser 11 PA, parce que 2 pour la prestance et 3 pour la prestance. Après, la prestance, c'est une fois tous les deux tours, je veux dire, le buff dure deux tours, donc tu n'es pas obligé de... Est-ce qu'on sait comment ils évoluent ? Ouais. Pour évoluer, en gros, il faut des... Regarde, c'est écrit ingrédients de mégaltération. Si tu cliques sur carafon, en bas à gauche, tu as la recette pour le faire évoluer, genre. Et en gros, du coup, il va te falloir un carafon et des ressources de mobs. Alors, je ne connais pas trop les ressources. Ouais, ça a l'air d'être des trucs un peu niveau 100, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Les deux premiers, c'est des trucs de métier, donc je pense que... Ah bah, il y a la recette, si tu cliques dessus. Ah bon, ça, on ne va pas faire toutes les recettes des trucs, mais... Le truc du mutagène, c'est des trucs de merde, et puis après, je pense que... Ouais. Attends, je veux une question, Siam, du Q74, là. Je ne sais pas comment on fait pour donner plus de possibilités au niveau des qualités. Peut-être que c'est lié au fait que je ne sois pas encore affilié, du coup. Et du coup, tu ne peux pas régler la qualité pour le moment. Mais je pense que du coup, au prochain live, ce sera bon, il y aura plusieurs choix. Vu qu'on a dépassé les 50 followers. Du coup, ok, bon, de toute façon, carafon, on connaît. On passe au prochain, si on passe 10 minutes par alté, on ne va pas s'en sortir. Ouais, après, là, c'est des starters, donc je pense que c'est aussi un peu plus intéressant que tous les autres. Oui, c'est ça. On passe sur Bac Tortue, ou tu veux rester sur Carafon ? Non, vas-y, vas-y. Attends, Carafon, c'est un sort en jaune, du coup, ligne de deux cases, son troisième sort, là. Utilisable deux fois par tour. Après, tu ne peux pas les dégâts mais... Ouais, après, on connaît au début, en ligne... Ouais, ouais, c'est pas fou. Ça, il y aura de temps en temps, mais il ne faut pas compter là-dessus, quoi. Ouais, et puis après, le but, c'est de jouer dommage mêlé dans tous les cas, donc... Donc, on ne se servira pas trop. Par contre, l'évolution, l'évolution, elle donne 10% de dégâts mêlés, et mule max d'effet 4, hein. Donc, tu peux monter jusqu'à 4... Alors, si je comprends bien, tu tapes autour de toi. Comment il s'appelle, ce sort-là ? Il y était sur tempo. Muselier, un peu, le truc des oujis, là. Tu sais, ça tape selon le nombre d'entités qu'il y a autour de toi, cette buff. Ouais. 40% de dégâts finaux pendant un tour. Après, tu peux le faire tous les jours. Après, il faudra être entouré, quoi. Entouré de 4,5. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas horrible. Mais, effectivement, tu le feras pas tout le temps, quoi. Il faudra juste voir comment tu peux améliorer sa tantquinesse, parce que... Il risque de prendre un peu le tarif, quoi. Ouais, c'est possible. Les starters sont les meilleurs communs. Alors, il y a des chances que ce soit les meilleurs, mais on n'a pas encore pu voir tous les caltérés, donc on verra. Mais il y a des chances qu'au début, ce soit les meilleurs, ouais. Ok, et après, du coup, troisième sort, les crits du lanceur. Ouais, ça, c'est pas mal aussi, hein. Bah, surtout, je pense en early. J'ai regardé, vu les recettes et tout, on pourrait le faire évoluer à peu près au niveau entre 80 et 100, je pense. Il faudra faire un melou. Ok. Donc, 20% de crits, ça peut être intéressant quand tu commences à voir les panneaux ras blancs et ras noirs, là, qu'il y a un peu de crits, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Et même, en vrai, bon, alors, je pense pas qu'on va jouer K-flip en compo melee, mais en vrai, 20% de crits, ça te met limite déjà quasiment à 100% de crits avec un mecha, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. On passe sur Volvant. Vas-y. Bon, du coup, il a la transpose, c'est grave bien, mais il a une petite portée, 1-4, c'est pas fou. Mais bon, on prend toujours, c'est pas horrible. Après, je pense que ça va te permettre de vraiment, je pensais au challenge et tout, quand on a des trucs ordonnés et tout, ça va être vraiment intéressant. Après, il y a 3 tours d'intervalle de relance, quand même. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais je pense que l'évolution, du coup, elle va être plus flexible avec la transpo, s'il la garde. Hum. Oui. Tac, tac. Du coup, sort R, utilisation 2 fois par 3. Ouais, c'est un peu mi-distance, quoi. Merci pour le follow, du coup, j'ai pas pu voir le nom. Ah, Nidayu. Ouais, c'est clairement mi-distance. Après, bon, voilà, t'es R, donc t'as les bonnes panneaux en early. Mais je sais pas si on va jouer O ou R sur les simers, si on joue simers et pas Yop. Bah, on va voir le truc, mais après, on va pas oublier que O, il y a prospection et ça peut être intéressant. Ouais, ouais, la prospection est intéressante. Après, les panneaux haut, bas-level sont quand même un peu nuls, quoi. Bah, à partir du niveau 65-80, c'est intéressant, quoi. Ok, bon, voilà, après, il y a des dégâts du vol de vie qui peut être pas mal en ligne, en plus. Bah bon, encore une fois, l'utilisation par tour, une fois, par contre, donc ça, c'est moins fou. Il peut utiliser jusqu'à 9 PA, on va dire, tous les tours. Ouais. C'est bien pour leur lire, ouais. Du coup, l'évolution, qu'il fait, qu'il fait quoi, qu'il fait des dégâts ? Bah, double la portée de la transpo et intervalle de relance 2, c'est pas mal. C'est cool, quand même. Après, 8 de portée en fin de partie, c'est pas si bien. Alors, IG, tu dis quoi ? Yo, perso, je joue O jusqu'au level 60 pour la panneau R. Je joue O jusqu'au niveau 60 ? Et jusqu'au niveau 60, les panneaux, elles sont pas fous. Les panneaux O deviennent forts au niveau 60, toujours. Avec la cara coiffe et tout. La panneau R, je trouve qu'elle est vraiment forte au niveau 36, là, avec la Tofu Fou, Toddy, machin. Et après, elle devient forte, mais moins... Elle est toujours très forte, mais moins aussi OP que les autres, quoi. Bref. Vantard, du coup... 22 à 25 dommages. R, portée, un 8 modifiable, bon, il a vraiment beaucoup de range, pour le coup, là. Mais après, c'est juste des dégâts le moins fous, quand même. À part... Ouais, là, ce truc qui retire des résistances distance, ça, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est vraiment bien. Bon, c'est en ligne, mais je pense qu'avec la transpo, il y a moyen de faire des trucs sympas. Grave. En plus, tu peux faire deux fois par tour. Ouais. Ouais, du coup, tu peux faire des plusieurs mobs. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de mobs, pour le coup, même. Franchement, c'est sympa, ça, hein. Pour un des OSA qui peut placer, là, et faire ça, tu vois. Picement. Et là, on peut... On passe sur tes tunnels. Moi, je pense que je vais jouer tes tunnels avec mon... Avec mon OSA. Ouais, le petit modifi qui fait plaisir, aussi, clairement. Du coup, le petit T-Tunnel, avant le 2-3-4, il rush l'ennemi, il tacle. Il va tanker, quoi. Ouais, ouais, moi, je vais jouer le rôle de tanker, je pense, globalement, tout le long. Au début, on OSA, et après, je switcherai sur Sadie. Il y a un peu de retraite P, mais comme on disait tout à l'heure, en vrai, je pense qu'on va éviter cette... De ce par-show sagesse, voire même être full sagesse pour les supports. Et du coup, tu peux vraiment... Si tu tank et que tu peux enlever 2 PM, bah, level... Ouais, c'est dingue rien, ouais. Tu vas bien tanker, quoi. Entre ça et le tacle, je pense que... Ouais, clairement, clairement. On va voir, après, niveau dégâts, je sais pas ce que ça vaut, ça peut utiliser 6 PA. Ah, et... Tu peux utiliser jusqu'à 12 PA par tour, aussi, c'est pas mal, sans compter le sort de rush. En vrai, c'est cool, hein. Après, au début, 12 PA... Bah, au niveau 1, non... Mais toi, tu vas surtout le faire sur les carries, donc... Oui, oui, mais moi, de toute façon, je vais pas l'invoquer tes tunnels au début, je pense. Quand, hors salle de boss ou quoi, je vais juste vous booster, je fais pas sûr. Ok, bon, on t'est une allée fort, hein, de toute façon. Mais ce sera... La voix à terre a l'air d'être vraiment avec ses tanks dans le temporis, là, quand même. De ce que j'ai vu. Tank et tacle. Ça va ensemble, tu me diras. Alors, on commence par le premier, donc encore un sort de rush. Ça va dans le tas. Ouais, ça va bien avec le passif du Shadi. Moi, j'aime bien ça. Ça. Et puis là, on sort un peu comme au Samoil, là. Ouais. Où tu augmentes tes dégâts, mais bon, c'est cumul max 3. C'est pas ouf, hein, ouais. Enfin, ça augmente tes dégâts de base de 15, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Tu peux faire deux fois par tour. Ouais, ouais, bah, c'est une gueule de bois, quoi. C'est pas en jaune. Ouais, mais gueule de bois, t'as pas de cumul max, en fait. T'as un nombre de lancés max, donc... À voir, mais je pense pas que ça va être les plus gros dégâts. Non, 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 ça a clairement pas l'air d'être l'altéré orienté. Orienté dégâts, clairement. Mais du coup, en vrai, des mobs... En vrai, pour les... Plus à des persoes d'existence, c'est quand même parfait. Ça kick PM plus de temps que... C'est le pandatan qui, en gros, du... Enfin, la voie à terre, ce sera le rôle du pandatan, quoi. Yes. On part sur le manchouette. Yes, 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 vas-y. Alors, manchouette qui peut... Je donne l'état intaclable et un PM, ça, c'est cool. En vrai. Après, c'est pas clutch, mais c'est cool. Ouais, alors, tu vois, tu dis que c'est pas clutch, mais moi, je pense que... Pour tout ce qui est... Tu vois, tu peux faire tous les deux tours. Et pour toutes les challenges nomades, zombies et tout, en vrai, c'est pas mal en early. Ça peut vite te permettre de... Parce que vu qu'il n'y a pas les idoles, je pense que... Comme sur Retro, on va devoir faire un peu tous les challenges dès que possible et tout. Et du coup, faut pas négliger les trucs qui vont te permettre de faire un challenge deux fois plus vite, quoi. Ouais, ouais, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Après, le but, c'est quand même de rester à distance. Surtout avec lui, là, il a quand même pas chance d'avoir de mobs au corps à corps, à part les invoques et tout, un peu chiantes. Mais j'avoue, par contre, le fait qu'il puisse tâcler de lui-même, c'est quand même pratique. Parce que, en vrai, tous les persos qui n'ont pas de sort de placement, s'ils taclent pas, ils restent collés au corps à corps tout le long, quoi. Ok, alors, du coup, ça, c'est un sort qui fait des dégâts et les dégâts sont augmentés à chaque fois que tu tapes. Mais par contre, dès que tu prends des dégâts, le buff est retiré. Donc ça, c'est vraiment en mode, tu le mets au fond de la map et tu tapes. Mais c'est fort. Mais tu vois, une fois de plus, cumule max des effets 3, c'est un peu de la merde. Surtout que 10 à 13, c'est vraiment peu, pour le coup. Ouais, après, ça sera pour Pauque, tu vois. Ouais. Après, ça ira quand même bien avec les deux fixes du teamer. En vrai. Ouais, c'est clair. Surtout qu'on verra, mais si t'arrives à te donner du shield et tout, tu seras peut-être pas focus par les mobs, quoi. Ouais. Et si t'es pas focus par les mobs, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, clairement, clairement. Du coup, tu peux monter à combien, 19, à 22 ? 22. En PO modifiable. En voile, c'est OK quand même, franchement. Non, tu montes à 16. 16 à 19. Ah, je parlais en crit, pardon. Mais oui, OK, OK. Après, c'est pas mal, hein. En ordi, surtout que... En fait, on s'en fout, tu vois, des dommages, parce que ce qui compte, ça va être de mettre beaucoup de sorts, et là, tu pourras mettre pour 9 PA, et avec les dommages fixes du steamer, ça va être intéressant, quoi. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Regardez, cum, vite fait, utilisation par tour. Ah, non, ça, c'est pas fou quand même. Après, c'est un sort de zone. Hum. Ouais, puis c'est une zone en croix, je crois. Ouais. Si, c'est pas mal, en vrai. Ouais, clairement, clairement. Surtout que le steamer a un buff de PO, si je dis pas de conneries. Ouais, mais il faut tourner, non ? Il faut tourner l'efficacité, on l'utilisera pas beaucoup ce soir, je pense. Au début, en tout cas. Yes. Yes, yes. Sam Swann, tu me dis à quand les Twitch Prime ? Bah, c'est bientôt, du coup. Je crois qu'il fallait 50 followers et 5 viewers moyens pour le débloquer, donc je pense qu'on va le débloquer là. Mais plus tard, c'est pas le sujet pour le moment, tout va bien. On part sur Manchic. On connaissait pas les noms des méga évolutions, non ? Non, ça me dit rien. Bon, Manchic, c'est le même sort, 2 PM à la place. En tout cas, bon, ouais, c'est toujours bien, surtout qu'il a la plume punitive, qui est le deuxième sort. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Ça, c'est pas pour le Kras, qui a son ébuleux like en sort, là. Ah, on connaissait ? Ok, merci. Ok, ok. Et du coup, là, c'est clairement une flèche punitive. J'ai vu qu'il y avait un autre altéré qui avait une espèce de flèche punitive. Du coup, il y a moyen de faire des beaux combos, quand même, avec le Kras en fin de partie. Et de profiter vraiment du débloquer le like. Après, t'as vu, portée minimale 6, c'est quand même... Ah oui, c'est galère à faire, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un Sadi ou un Uji qui soit devant, qui tank, ou un UPR à la limite. Et après, les DPS sont tranquilles, quoi. Mais en vrai, c'est intéressant. Enfin, je pense qu'en, pour le coup, en late game, j'ai vu qu'il y avait quelques persos multilignes, mais quand même pas tant que ça. Donc, je pense que le Kras sera meilleur que le Teamer à terme, à distance. Et du coup, on a un sort de retrait PA. En zone, mais bon, pour le PVM... Ouais, après, 22 à 25 en zone pour 3 PA, c'est pas horrible, quand même. Utilisation par tour, 3. Pour un sort de jaune. Ouais, mais c'est un sort de jaune, donc potentiellement, il doit y avoir une cible, mais en vrai, c'est vraiment fort, enfin, ça cogne, quoi. Ok, très bien. Très bien, très bien. Enfin, c'est Ami Crochet qui est le premier altérique qu'on n'avait pas vu. Bon, lui, il a l'air très situationnel de ce que j'ai vu. Ouais, ouais, du tackle et du... Ouais, c'est pas fou, quand même. Et de la faiblesse répoue, mais on s'en servira pas au début. Ouais, je pense que lui... Ouais, on avance vite sur lui, je pense. Après, il évolue. Ouais, il évolue. Elle évolue et l'évolution annule aussi, du coup. Ouais, l'évolution n'est pas folle. C'est pour les deux poux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, il setup des deux poux, mais au final, il en fait pas lui-même à part avec... Là, si tu vois, son truc, c'est plus il est allé HP bas, plus il pousse fort, mais du coup... Ça peut être un peu dur, quoi. Ouais, ouais, ça sera pas jouable en PVM, en tout cas, c'est sûr. Et puis après, il y a des altérés de début, donc il n'y aura pas forcément... Les dégâts neutres peuvent être bien. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres altérés qui deviaient des dégâts neutres et ils deviaient pas juste moins 15 de répoux, quoi. Et puis les dégâts neutres en PVM, c'est pas forcément plus intéressant à part quelques mobs de Frigos qui ont des faiblesses. Ouais, c'est vrai. En vrai, souvent, les mobs, ils ont des résistances neutres, quoi. Après, peut-être que c'est comme toujours... Vu qu'on pourra changer quand on veut, sur certains combats, on pourrait le prendre, mais je pense qu'on trouvera mieux, quoi. On passe sur Gouinfrelon. Alors lui, il a un sort qui est grave intéressant. C'est que tu peux rendre tous les ennemis à ton cac un tackleur. Un tackleur, ça veut dire qu'ils peuvent pas tackle ? Ça veut dire qu'ils peuvent pas tackle, mais ils peuvent quand même être tackleés. Ouais. Et vu que c'est un truc air, ça peut t'amener beaucoup de contrôle autour de toi, quoi. Ouais, ok, ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi des mobs qui... Enfin, des altérés qui tenaient beaucoup de tackle. Donc, est-ce qu'on aura besoin de ça ? À voir. En vrai, à voir. Bah, c'est pour pas se faire tackleer, là. Surtout. Ah oui, oui, ok. C'est pour se barrer. Ok. Et vu qu'il y aura beaucoup d'entités et tout, ça peut être intéressant de... Encore une fois, tout ce qui est placement-déplacement, c'est intéressant pour les... Enfin, vu qu'on n'a pas beaucoup, au final, sur nos... Ouais, puis vu qu'au tout début, on va beaucoup jouer sur les dommages fixes, en vrai, tu peux très bien être haut ou feu et puis avoir un mob air, je pense pas que ce sera un gros problème, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Et du coup, le troisième sort, c'est une Roublard des 1, si j'ai pas compris. Ouais. Ouais, une petite, un 3 de PO, quand même. Une petite 3 de portée, mais 2 PA. Ouais, et intervalle de relance, 2, donc ça va. Il va falloir Dardar, du coup, par exemple, j'ai pas vu l'ancien ligne uniquement et qui met de l'érosion et qui tape. En vrai, bon, je pense que ça va être altérée qu'on va avoir très vite, je sais pas où il drop, quitte et d'Istrup, je suis en Istrup, ouais, on va l'avoir direct. Pour les R, pourquoi pas. J'ai un petit message dans le chat, je pense parte avec mon chouette pour mon cras, mais je viens toujours de voir l'évolution de Volovant qui réduit la résistance et distance. Je me demande ce que ça vaut comparé à la punitive à un avis. Je pense que... Alors, je pense que la voie R et le malus distance, il est limite plus intéressant sur un personnage un peu plus support que... Je pense que la voie O en termes de dégâts, elle sera mieux à distance, en fait. La voie R, elle sera plus entre deux à faire des dégâts, du debuff, potentiellement un peu de placement. Et je pense qu'en pur DPS, ce sera plutôt la voie O qui sera meilleure. Et en plus, vous gérer le drop, donc il faut partir sur la voie O, je pense. Chat Charmant, du coup ? Ouais, qui est le premier rare, mais qui n'est pas... Ah ouais, premier rare, effectivement. Il n'a pas l'air dingue, c'est au cac. Au cac, ouais, donc ça ira pas avec le starter. Il a un sort de vol de vie, mais une fois par tour, c'est pas fou. Ouais, non, en vrai, je trouve pas très, très intéressant, quoi. Ouais, non, c'est pas dingue, effectivement. C'est pas dingue. Il peut se buffer de combien, cumule max de effet, 4 ? Il peut se buffer de 240 en chance, mais bon. Ouais, c'est pas si fou. Il faut un bon setup et une fois tous les... Ouais. Ça va bien avec Manchouet, il prend le focus. Ouais, effectivement, si tu joues tout seul, Mais en team où tu auras des rôles, si tu pars du principe que tu vas avoir un perso distance qui aura deux altérés DPS et un autre tank qui aura un ou deux altérés tank, c'est moins intéressant. Mais c'est vrai que ouais, si tu joues tout seul, c'est pas tout. Vu que tu peux en avoir 6 aussi, tu peux très bien avoir un altéré où tu vas sacrifier les dommages pour qu'ils puissent tanker, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Après, 6, mais je sais pas, tout seul, on ne pourra jamais en invoquer plus de 2, je pense, c'est pas même tout. C'est pas sûr, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est que 2 en même temps, peu importe le nombre de joueurs dans le combat. Ouais, ok. Il me semble. En tout cas, le premier arc n'est pas oufant, ouais. Enfin, il n'est pas... En fait, je comprends pas pourquoi il est particulièrement rare, mais on part sur Gifléo. Gifléo, je crois, il est pas mal. Je crois que j'avais vu. Ah oui, bah, t'arrives juste dans le chat, il a raison. On pourra tous en avoir 2, sauf les Ossas qui pourront en avoir 3 avec la Lesserie spirituelle. Ok. C'est pas qu'il part personne, ça va. Ok. Du coup, les gardages, 17 à 19, donc c'est un sort en ligne perpendiculaire de une case. Ok. Portée 1. Donc jaune bâton. 3 PA, lancé 1 par tour, c'est pas fou quand même. 3 diagonales de une case. 14 à 17. Ok. Ouais, lui, il est pas mal, mais bon, il pourrait utiliser 6 PA par tour, quoi. C'est vraiment pas ouf. Ouais. Ah oui, j'avoue en plus. Ouais, puis ouais, ouais. En vrai, j'aime pas beaucoup. C'est pas fou, quoi. C'est pas sur Galopin. Galopin, on l'avait vu dans les trailers, je crois. Ouais, il fait du kick PA. C'est bien pour l'unique, alors quoi, la limite. Après, en termes de dégâts, utilisation par tour 2, utilisation par tour 2. Il peut utiliser 9 PA sur la même cible, en vrai. et il fait des dégâts corrects après ses petites ranges. Mais en vrai, pour ceux qui ont joué car à fond, il a guap au début, il n'y a pas d'alternative, c'est cool. Surtout qu'il évolue lui aussi. Ouais, il évolue, mais à quel niveau il va évoluer ? Attends, je vais regarder la recette. Ah, biotéologue, niveau 30, et c'est des trucs bouffetour royale, donc lui, il va évoluer vite. Et du coup, il évolue. Ouais, il fait plus ou moins la même chose, quoi. En un petit peu mieux, quoi. Ouais. Mais tu vois, le truc qui vire de l'esquive PA, à bas level, ça peut être bien, tu peux effacer mon retiré des PA, quoi. Même sans investissement. Ouais, après, je ne sais pas si à bas level, il y a beaucoup de mobs qui n'ont pas encore beaucoup, enfin 20 PA, genre, et en gros, tu leur quittes 3 PA, mais au final, ils ont 17, du coup, ils t'éclatent quand même. Je ne sais pas comment... Ouais. Tu connais mal les mobs en 1h10 ? Je ne sais pas trop, on verra, mais je pense que de toute façon, au début, on ne va pas crouler sur les mobs du même élément, donc on va en avoir des qui ne seront pas optimes et qui seront juste dans le bon élément, quoi. Ouais. Ouais, ok, bon, après, le retrait PA pour les percos, ça va être un délire, quand même, parce que des grands chers aura moins 4 PA et l'utilisation par tour 3, plus le galeur qui a le flou, etc. Ça va être beau. On passe sur Mimidus, qui est quoi, qui est rare, elle aussi ? Bleu, c'est rare, comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, ah, mais rare, mais on l'obtient dès le début, quand même. Ouais. Ah, donc un autre mob, corps à corps, feu, et des zones. Mais il ne peut utiliser que 6 PA pour taper. Ouais. Ouais, après, il peut setup avec son, sa pétrification, enfin, avec son attirance, quoi. Et il attire en jaune, aussi. Ouais, mais en jaune autour de lui, ouais. Mais du coup, derrière, il peut faire sa carbombe, là. Et en jaune autour de lui, aussi. Ah ouais, c'est pas horrible, je pense. Pour, si tu joues, quoi. En altéré feu, je préfère avoir Mimidus que Galopin, si je pense, à début. A voir. Le kick PA, il ne sera pas fou. Ouais. A voir. C'est la dernière fois. Cauchombre. Cauchombre qui fait... Lui, il est styé. Ok, il y a des dommages R en jaune, mais c'est en jaune autour de lui. Ok, donc c'est un R mêlé, du coup. Non, mi-distance plutôt. Enfin, il a des sorts mêlés, mais il a une espèce de truc, il y a un sort du Xelor qui fait ça, en gros, ça téléporte par rapport au centre de ta zone. Ouais. Donc ça peut faire un peu de placement, mais bon. Ok, il y a une des dommages R aux ennemis en jaune. Si aucun est mis dans la zone d'effet, la zone devient un cercle et sa taille augmente d'une case. Ouais, donc ça fout. Ouais. Ok, ok. En vrai, pourquoi pas, c'est quand même pas rêve. Pourquoi pas encore du placement sur la voie R ? Du coup, pour le moment, voie R, placement, voie TR, tank, voie Eau, dégâts, et on verra la voie feu ici, elle a une particularité. Hum. Ok, donc un autre altéré R, commun, ce coup-ci, qui fait des dégâts et qui soigne. Il peut utiliser jusqu'à 9 PA en dégâts en tout cas. Et après, du heal. Alors le heal, je suis pas sûr qu'il faut fou en early quand même. Et en vrai, surtout si tu joues pas feu, quoi. Le sort de zone et les sorts, ils font quand même plus que de défaire qu'à la fond pour faire vol au vent. Vol au vent. Ouais, c'est à peu près les mêmes sorts, enfin les mêmes dégâts, quoi. En vrai, bon, c'est pas horrible, quoi. En plus, il évolue, ça va être une évolution qu'on va obtenir rapidement aussi, je suppose. Niveau 40, il demande quoi. Directeur Grunopp, c'est les nouveaux mobs, je sais quoi, c'est les modes les gobelins. c'est un truc. J'ai pas fait encore, moi, j'ai pas joué depuis cette page. Ouais, moi, j'ai fait, mais avec un perso 200, quoi. Ouais, t'as bien pu profiter, du coup. Voilà. Alors, méga-watt, alors. Alors, il met rouge, mais c'est un sort qui tape R, le premier. Ouais, je vois ça. Ocasien des dommages R et ennemis augmente les soins du lanceur. Alors, du coup, les soins, comment ça se passe ? Parce que j'ai vu que la plupart des heals, c'était des heals en pourcent des HP. Le heal n'affecte pas. Ah, mais c'est que pour, du coup, la kawatt, justement, la heal, la kawatt cuative. Pour un reçu, il faut à 130% et 15 PV rendu. En vrai, c'est pas horrible, mais bon, encore une fois, le heal en early, on n'en aura pas trop bien. Merci pour le follow des kubis. Yes. Après, on n'en a pas besoin, mais ça peut toujours être utile, quoi. Ouais, ouais, clairement, on garde dans un coin de notre tête, quoi. Mais, perso R, plutôt distance, en termes de dégâts, c'est pas mal ou pas ? C'est ok, en vrai. Ouais, c'est ok. En plus, il y a un petit buff de puissance pour qui ? Pour les alliés au contact de la cible. Ouais. Et ça joue à distance. Ouais, je sais pas, à voir. On passe à sourouille. Hum hum. Alors, lui, il a un truc qui est cool. Je vois là, bon, j'ai commencé par le dernier sort, on va revenir au premier, mais du coup, un sort de vote de vie qu'il peut faire une fois par cible et par tour. Avec une petite portée, quoi. Ouais, la portée est cool. recul de deux cases, ça, c'est pas fou, en vrai. C'est genre, un appui ? Ouais, je pense, un appui. Mec, tu peux pas lancer au kak. Ouais. Y'a pas les zobales qu'on sort un peu comme ça qui reculent à distance ? Y'a la nausée du panda, non ? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est OK. En vrai, c'est OK, mais ça sert pas, c'est pour kaiter les mobs, quoi. Et vu que la voie terre, elle est plutôt orientée corps à corps. Là, comme ça, je trouve que ça pas fou. Par contre, les faiblesse terre, typiquement, comme le cas d'être à l'heure où on disait qu'on allait jouer quelqu'un qui va jouer solo, peut-être avoir lui qui met des faiblesse air et un tétunel qui va taper au kak. Pourquoi pas en vrai ? C'est pas non plus la folie. Je vais voir le chat, deux minutes. Arakajou avec Yop, c'est une dinguerie. Arakajou, on l'a déjà fait ou pas ? On l'a pas fait encore. On ira voir après, tranquillement. Ouais. Ouais, on ira voir après, Zolan. Pour vous, c'est qui les meilleurs altérés ? On est vraiment au tout début encore. On est encore dans un truc bas level, en plus. Et pour le moment, le meilleur altérés ou qu'on a vu, c'est vraiment chouette et surtout vraiment chic à l'évolution. Vas-y, on avance ? Yes. 15 à 17, dommage feu. Donc, dommage distance feu. C'est un poison, le premier. Ah ouais. Poison. Ouais, mais déjà, c'est chiant en PVM, le poison, je trouve. Après, pour ma 3, après, je peux faire main propre. voilà. Et par contre, le debuff de dégâts. C'est un douxance qu'à feuille, quoi. Ah ouais, le debuff de dommage, je pense que c'est un early, c'est fort par contre. Bon, 20 dommages. Ouais. Après, c'est du feu distance, quoi. Est-ce que c'est intéressant ? Non, en vrai, la voie feu, le yop, enfin, je veux dire, le carafon, il joue mêlé. Après, encore une fois, si tu joues solo, tu peux avoir un piste touffu et un carafon, quoi. Hum. Pas bon. A voir, parce que pour moi, si tu joues feu, tu joues difficilement autre chose qu'un yop, quoi. Et du coup, tu joues mêlé. Bouffondu, je crois qu'il fait des trucs de go de lui. 14, il y a 17 dommages. bon, l'ancien en diagonale, c'est chiant à mettre. Ouais, puis il y a un de PO. C'est comme, tu vois, ça fait deux cases à ton cac, quoi. Donc, c'est pas si chiant, mais voilà, quoi. Ouais, ok, je vois. Par contre, il y a du kick PM, 1, 3 modifiables. Mais bon, au début, on n'aura pas de portée. Et en ligne, aussi. 3 PA, 3 PA. Ok, il peut utiliser jusqu'à 9 PA. C'est quoi ? c'est genre glaciers, je crois, de l'upernage. Sauf que, ça soigne à chaque fois qu'il y a, enfin, pour chaque ennemi qu'il y a dans la green d'effet. Ok. En vrai, c'est ok. C'est pas mal, mais voilà. Encore une fois, c'est vraiment dans l'optique où si tu joues, peut-être haut, et tu as envie d'avoir un altéré corps à corps avec ta main chouette, quoi. Pour que ta main chouette puisse taper librement. Ouais. Main propre sera validée automatiquement comme les altéris sont des invoques. Je crois pas, il me semble qu'ils ont changé, ils ont changé les... Ils ont changé pour justement éviter que main propre se valide à chaque fois vu que c'est des invoques. En fait, ils ont modifié les challenges pour adapter le fait qu'on joue avec des invoques en tant que main DPS. Organic, qui a le même skin que son évolution, d'ailleurs, c'est un peu chaud. Julien qui m'a dit ça tout à l'heure. Lui il est fort. Alors, ça donne de la fuite. Non, ça enlève de la fuite. Ah oui, oui. Ça, c'est comme entre chats. Ouais, c'est cool en vrai. Encore une fois, c'est vraiment pratique parce que vu que ça se joue en mêlée, ça donne de la fuite en zone. Ça peut être vraiment bien pour tes alliés et tout. Je vois, tu peux l'avoir forêt d'Amagna et tout, coin des bouffetous donc c'est assez bas level et 30 en fuite, bas level. Ouais, c'est cool. Tu tacles tout. Il n'y a rien qui tacle quoi. Ouais, clairement. En vrai, c'est cool. Et ces autres sorts sont vraiment forts. Je peux citer à regarder. Hello Tom, merci pour le follow. Ouais, du coup, je suis en train de regarder. Là, je vois moins 10% de raise mêlée. Encore une fois, en compo au melee, c'est fort, en compo au distance, c'est moins fort que l'hôpire à résider de full sagesse. Mais ça reste fort. Ouais, logique. Pour le coup, ça t'a passé fort. En plus, tu peux mettre sur deux personnes, c'est-à-dire deux tours. C'est pas mal quoi. Une cible, t'as... Ouais, t'as 9 puits. Franchement, ouais, c'est vraiment pas horrible. C'est pas organique. Et l'autre qui enlève de la fuite si tu veux tacler et tout. T'arrives à avoir un petit dock à côté où tu notes ceux qui sont un peu cool. Yes. Je vais écrire ça. Organique. Ok, on passe sur l'évolution. Attends, juste regarder l'évolution. Niveau 50. Ok. Même forgeron, ça, ce sera vite accessible comme évolution, je pense. Il faut juste voir à quel point c'est facile de monter le métier. Il y avait dit que ce serait plutôt accessible. On verra. Je suis passé sur Boxe Lair, si jamais. Ouais, ouais, je suis en train de faire un truc, un tableau. Vas-y, vas-y, tu peux enchaîner. Vas-y. Alors, échange de position avec l'allié ciblé à la fin du tour de la cible, échange de nouveau les positions. Ok, donc ça, en vrai, il y a un monde où ça peut être utile. Après, il y avait un sort comme ça sur Tempo 4. Le flip-flop ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est un peu de la merde en vrai. Ouais, après, la différence quand même, c'est que tu joues potentiellement, si tu joues avant l'altéré et les deux jouent à la suite, c'est un peu plus utiliable que flip-flop. Mais bon, ça reste pas fou. Ouais, c'est un peu... Du coup, là, on a un sort moins 15% de race melee qui se fait à portée. Ok. C'est marrant qu'il met de la portée là-dessus. Pendant deux tours, cumule des effets un normal. Et on a... Est-ce que tu penses que c'est cumulable les deux sorts là ? Tu peux mettre moins 30% de race melee, tu penses ? Non, il y en a un que c'est des résistances. Ah oui, dommage. Et l'autre, ça nerf, c'est dommage. Ok. En vrai, il a l'air quand même d'être plutôt top tier en tank, surtout en compo melee, mais il est bon ce petit boxe là, c'est pas organique là. Ouais, Fais voir l'autre. Il tente, il tape et... Et lui, il évolue niveau 50 aussi. Ouais, j'ai regardé du coup c'est les coffres du forgeron. Ouais, c'est pas mal en vrai. Franchement, c'est vraiment pas horrible. Vous avez le lien du site, tiens, je te l'envoie, je l'ai pas dans le chat. Ok, Grappince. Alors, Grappince qui repousse les ennemis et les recueillonne des dommages feu en jaune. Pas de portée, donc c'est vraiment autour de lui. Il y a un tibia quoi, tibia feu. Si je comprends bien. Ouais, c'est un peu de la merde. C'est dur à jouer en vrai, ce genre de truc. C'est un peu chiant. Ça fout le bordel quoi. Merci pour le follow, Brazaké. Du coup, plus que des glyphes en début et fin de tour qui est bien des dommages feu au gagné en ligne jusqu'à la case ciblée. Ça a l'air compliqué pour rien. On voit les glyphes ça fait trop chier en PVM je trouve que c'est comme le poison. Après, pour main propre, encore une fois, ça peut être cool mais... Ouais, après c'est... franchement, par contre, tu as l'air de kit porté là, il est quand même fin... Il faut tirer de la portée à tous les ennemis en ligne de vue. Ah ouais ? Ouais, c'est pas horrible. Ouais, c'est pas mal. Après, dans l'idée, on verra plus tard, mais de ce que j'ai vu, t'as pas mal d'altérés qui enlèvent de la PO en tapant quoi. et qui envoient... Qui volent de la PO et tout. Tantogur, lui, ça va être le pot des SRAM, j'ai vu. En vrai, il est grave intéressant. Ouais, moi j'ai pas vu, il fait quoi ? Alors déjà, premier sort augmente des dommages air en zone, n'affecte pas le lanceur, les dommages du sort comptent augmenter pour chaque ennemi dans la zone d'effet avant d'être infigé. Ça, c'est le... C'est comme un tumulte. C'est le tumulte, ouais. Ah ouais, c'est horrible, il y a des trucs qui arrivent à paquer, des galtérix qui peuvent paquer avant. Bah, c'est horrible. Ouais, ouais, ouais. Il peut se rendre invisible, du coup, et il gagne 20% de crit. Donc ça, c'est pour les SRAM. Ça assure que un tour, par contre, et il y a un intervalle de relance global de 3. Ouais. Mais ça reste... Mais t'as vu, c'est... C'est en zone, ça a l'air d'être en zone. Non, j'avais pas vu. Et... Et les alliés, ça veut dire que c'est pas que les altérés alliés. Ouais, ouais. En gros, le tour où t'as pas brume, tu joues SRAM, et que tu veux profiter des dégâts finaux, tu... Ouais. Tu fais ton petit... ton petit Fantasmagorie. En vrai, c'est fort, pour ceux que je joue SRAM, c'est clairement top tier. Et même pour... En vrai, même pour les autres, ça reste fort. 20% crit, et c'est sur tous les alliés, le buff de 20% crit, en plus. Ouais, mais du coup, quand tu tapes, je pense que ça t'enlève l'état invisible, par contre. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais quand même, ça reste... Ça reste cool. Ouais, c'est fort en vrai. C'est pas mal. C'est un que tu vas voir assez facilement, donc... Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Bah oui, il est commun de toute façon, donc... Drop ou, Port de Mathex, enfin, ouais, ça c'est tous les trucs qu'on va choper au début. On va être content de l'avoir la première fois, après on en aura 8000. Hello, Maggy Twix. Repulse de une case, du coup, dernier sort, 17 à 18. Ouais, ligne de trois cases, bon... Ouais, ça c'est pas fou. Ouais bon, pour l'extra, mais en vrai... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils disent repousse de une case, deux tours. Je sais pas comment ça marche, mais c'est peut-être comme... Ouais, je sais pas. Comme une dérobade qu'après quand tu le tapes, ça continue de repousser. Peut-être que c'est une dérobade. Il faudra la tester, je pense. Après, ça sort en ligne, en jaune, ligne de trois. Ouais, c'est un peu... C'est bizarre. Peut-être... Hello, Peter. Yes. Du coup, on passe sur Rirequin. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Ah, lui, il est pas mal. Dégâts haut, mêlée. Non, distance. Il a un sort en mêlée, mais... Augmente les dommages. Et t'as vu, c'est comme la nouvelle Furia, tu peux, je crois, tu peux taper tes alliés pour augmenter tes dommages, mais ça les tape pas. Ok. Ok, il y a des dommages. Oh, il y a de me... Ouais, c'est ça, par exemple. Et ensuite, c'est distance, oh, et je pense que lui, il va bien aller avec... avec le petit manchouette. Ouais, il y a moyen, tu le notes dans un coin ? Rirequin, il y a un petit debuff en plus qui peut être cool. Portée minimale 4 à 7, c'est un peu chiant des fois, mais... Après, en termes de dégâts, tu fais quoi du coup ? En vrai, en termes de dégâts, il a que 6... Enfin, il peut utiliser 6 PA à distance, quoi. Pas non plus la folie. C'est un par tour, un par tour. Ouais, après, tu peux te buff et faire les trucs, je pense que... Ouais, ouais, je dis pas. Mais, mais bon, IPA, bon, avoir, en vrai avoir. Je sais pas si on a pas vu mieux pour le moment. Bébourgeon. Bébourgeon qui... Tappe. Oh, je suis trop... Oh, bébou. Alors... Ouais, en vrai, je trouve pas dingue. Ouais, bah, c'est mi-distance. Moins 50 à puissance, vol de vie. En vrai, le vol de vie est cool, mais t'es pas censé de faire toucher la distance, encore une fois. En fait, il y a un buff. Le buff de crit. 1, 3, excitation par tour. Après, ça dure qu'un tour. Ouais, je sais pas. Tu peux... Tu peux l'invoquer en premier, genre, et faire en sorte de buff tomber en chouette avec, genre. Ça peut être un buff. Ouais, bon, c'est ok, mais c'est pas... Après, il évolue, il faut aussi voir... Puissance crit, tu prends quand même. Ouais, mais 50 en puissance, mec. Tu vois, sur ton truc qui tape 5 à 10, ça va... Ça augmente rien du tout, tu vois. Par rapport au buff qu'on aura avec les osas, les steamers et tout, c'est... Ouais, mais ça se cumule, dans l'idée. Oui, oui, mais voilà. Et les crit, ils sont intéressants, tu vois. Et là, du coup, PO modifiable, limitation par tour par cible 2, genre monochrome. Mais t'as vu, ligne et diagonale. Comment c'est la ligne et diagonale ? Ah oui, c'est la ligne et diagonale. c'est la ligne et... C'est un peu... Ouais, ok, au revoir. Après, t'es à distance. Il évolue au donjon Bloop, lui. Ok, attends, juste une seconde. Est-ce qu'il y aura une rediff ? Oui, il va y avoir une rediff sur la chaîne YouTube. Dans la foulée, en fait, je vais essayer de monter la vidéo et l'uploader directement. Donc, ce soir, sur la chaîne. C'est tout bizarre sur YouTube, si jamais. Le bouffilou, t'évolue au donjon Bloop, tu disais ? Hum hum. Mais ouais, pareil, j'suis pas hyper fan. J'aurais préféré un gluto qui one shot. Ouais, je comprends. De l'érosion... Ouais, c'est pas fou, hein ? C'est vraiment pas fou, quand même, je trouve. Ouais, en vrai, je trouve limite l'évolution plus nulle que la petite version. Le bébourgeon. Surtout que pour taper, tu vois, limitation par tour par cible 1, pour chacun de tes sœurs, c'est un peu de la merde. Ouais, c'est un peu nul quand même. Attends, fais un truc. Alors lui, il buff, et Bouffilou, il debuff les ennemis, quoi, en crit. Autant le buff crit est cool, autant le debuff crit les ennemis, un peu moins. en vrai. Ouais, clairement. Trapeau stiche. Un recul x 40%, en vrai, ça peut être cool pour le melou qui est votre con, mais... Ouais, je pense que d'ici là, on aura... Enfin, il y aura peut-être des trucs qui font un soignable, quoi. c'est ça. Il vole de la vie dans l'élémentaire en jaune. Alors après, les vols de vie pour un perso terre qui sera en mêlée, ça peut être intéressant. Deuxième soeur... C'est une belle zone en plus, c'est des... C'était au cac, ça fait trois cases autour de toi. Ouais, franchement, c'est pas horrible quand même. Et tu peux le faire deux fois par cible. En vrai, moi, je trouve ça pas horrible. Tu peux le noter, je pense, dans un petit coin. Oui. Ça peut nous mettre bien. Crapette, échange de position avec l'allié ciblé. Ok, il y a une des dommages terre aux ennemis en jaune. Il y a une zone de quoi ? Il y a une zone de 1 autour de toi, en gros. Là où tu arrives. Ça peut être cool si tu as deux galtères et terre, tu vois. Si tu as deux galtères et tank, bah... Ouais, puis ça reste un truc de placement, quoi. Après... Oui, j'avoue, les dégâts à la limite, après 1 à 4 portées, c'est pas non plus la folie, mais... C'est avec ligne de vue, ouais, bon, c'est... C'est ok. En vrai, c'est ok. Et par exemple, il a un petit plastron de jaune quand même, qui est cool. C'est vrai que c'est un demi-plastron. Je sais plus combien ça fait. 1200% je crois, plastron. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Mais bon, en vrai, tu prends quand même, je pense. Oui, oui. C'est vraiment pas horrible. Oui. La PP influera le proc d'altéré. Par proc, tu veux dire drop, ouais, normalement, la PP influera... Non, en fait, non. La PP influe sur les stuff, mais pas sur les altérés, il me semble. Ils ont dit qu'ils sortaient des croquettes, apparemment, qui vont permettre d'aller jusqu'à 100% de drop sur les altérés. Ouais. En gros, il y a deux facteurs chance. Quand tu rentres dans un combat, déjà, tu ne sais pas sur quel altérer tu vas tomber à l'avance. Et après, chaque joueur a 50% de chance de drop l'altéré s'il tape à prix de croquettes, apparemment. Et après, les mobs rares ont beaucoup moins de chance de tomber, déjà, de base, que les mobs communs. Les gens, d'ailleurs, j'en parle pas, etc. Du coup, Krapoxtiche, on a... Ouais, OK, Krapoxtiche, c'est cool, en vrai. A garder, c'est un bon tank. Je l'ai noté. Veuvenin pose un glyph. Moi, j'aime pas trop les glyphs. Après, c'est un glyph qui affecte que les ennemis. Et du coup, ça, c'est... En plus, c'est les zones comme... Bon, ça, c'est un peu une zone de merde. C'est des zones étoiles, là, de 3-4, comme le glyph agressif, là. Ouais, ça casse les couilles. Mais, en vrai, pour les ennemis, c'est OK. Ça va, ouais, c'est OK. En vrai, c'est OK. Retire des PM, y'a pas la valeur, par contre ? C'est pas écrit combien de PM ça retire ? Non, moins de PM, si tu cliques sur le truc à gauche, là. OK. En 2 PM, infini. OK. En vrai, c'est pas horrible. Mais bon, la voix feu, je la vois vraiment corps à corps, encore une fois. Après, ça peut être intéressant d'entraver au cag. Au corps à corps, ouais, pour éviter qu'il fuit. Ouais, c'est vrai. Surtout que si tu regardes les autres sorts, je trouve ça pas mal, en vrai. 1-5 déportés. Les dégâts sont pas mal, en vrai. Ouais. Tu peux faire 2 fois et en zone. C'est vrai que les dégâts sont cools. Et après, c'est à vol des crit. En vrai, c'est pas mal. Utiliation par tour, 3. Ça veut dire qu'il peut vraiment, c'est un de suite qui peut le plus taper. Tu peux le noter. Et t'as vu, en crit, augmente les dommages finaux occasionnés de 20%. Donc lui, je pense que si tu joues en Eka, il va être vraiment Godtier. Mais quand t'écris, écris Eka Godtier en dargain. C'est une spécificité. C'est pas écrire Eka Flip. C'est vrai que c'est vraiment stylé, pour le coup. Les dommages finaux gratuits comme ça. On passe au souvent ? Ouais. Allez. Encore un mob terre, du coup, mais rare, ce coup-ci. Il fait du vol de vie terre. En zone, mais à distance. Et avec une portée minimum qui est chiant. Par contre, il a son... Là, il a son vrai sorgueul de bois. 18 à 21, augmente les dégâts de bail, tu sors, ça risque de 4 pendant 3 tours. Ah oui, et là, il n'y a pas de limite de cumul d'effet. Donc, tu peux faire 9 fois, quoi. Ah ouais, c'est pas... ça fait... Ouais, tu montes à plus de 50 dommages, en vrai, c'est pas mal. Ouais. 50 dommages, de base. Après... Et du coup, sur un ennemi, augmente la vitalité du lanceur, sur un allié, augmente la vitalité du lanceur et de l'allié. En vrai, dans un alliére de tankiness, Bonnotto qui est, je pense, celui-là. Pour un perso... Un perso... Bah, c'est plus qu'un locataire, quoi. Pour moi, il peut quand même être cool. Ouais, même sur... Enfin, on verra s'il n'y a pas mieux, mais sur un yope, qui augmente déjà ces dommages finaux, augmenter les dommages de base, ça peut être intéressant aussi. Ouais, ouais. A voir. C'est un... C'est un... C'est un... Ouais, après, j'ai du mal à voir comment le yope part passer un nouveau feu. Encore une fois, t'as la prestance dans le kit de sort de base. Bah. Après, la voiture est cool aussi, mais... Hum. A voir. Du coup, Béblero, Béblero, je crois qu'il était pas mal aussi. Je crois que j'ai regardé vite fait avant de lancer le live. Béblero qui donne 250% du niveau en bouclier. Bon, ça, c'est... Une petite fermentation. Ouais, une petite fermentation, mais il évolue. Et je crois que l'évolution, elle est un peu plus qu'une vraie fermentation. Parce que celui-là, il... Pas oufant, en vrai. Ouais, mais... Attends. Vol de la vie en jaune autour de toi. Donc là, c'est une biste ou une autre quand même. Mais une fois par tour. Quand même le... Ouais, puis neutre en PVM... Ouais, c'est vrai que moi, je préfère terre que neutre, c'est vrai, en PVM, pour le coup. Il y a beaucoup de mobs qu'on ait raz neutre. Hum. Et du coup, ça, c'est... Un sort qui tape en mono-cible et qui enlève des dégâts à l'adversaire. Ouais, ça peut être intéressant pour tanker. Ouais, c'est OK. OK, c'est OK. A voir. A voir, et par contre, l'évolution. Je vais juste voir quand est-ce qu'il évolue, lui. Il évolue ou toujours en craqueur. OK. C'est assez vite, quand même. Et il a, du coup, une fermentation bis, du coup, qui a un tour à vide. Et 500% du niveau, ça fait que niveau 200, tu montes à 1000 de shield. Ça m'a l'air d'être ça. C'est OK, en vrai. Pas mal. Ouais. Et là, la bis-tou, elle passe à 2 par tour. Attends, par contre, c'est bizarre. T'as vu, rayonnant, je t'as lu ? Je suis en train, ouais. La zone, cercle de 10 cases, affecte les alliés. C'est bizarre, non ? Tu comprenais ça comment ? Tu as dit, il se vol de la vie dans les lignes neutres aux ennemis dans une zone de 2 cases autour de chaque allié dans la zone d'effet. Wow. Je pense qu'en fait, si t'as... Ouais, c'est fort, hein. Par exemple, ouais, mais ça va demander beaucoup de placement, quoi. Bah, tu joues avec une compo full de l'é. Enfin, si tu joues avec une compo full mêlée, t'as du vol de vie sur tout le monde. Une espèce de flèche complice qui tape pas sur tout le monde, quoi. En vol de vie, neutre. Je complice, parce que zone de 2 cases, c'est gros. Enfin, la flèche complice, c'est juste à ton cas, donc. Ouais. Autour de chaque allié, donc si t'es en full mêlée, t'as l'air d'être quand même pas horrible. Ouais, surtout que ça tape, c'est un peu en tremblement, quoi. Un espèce de tremblement, mais autour de tes alliés. En vol de vie. Ouais. Et du coup, le dernier sort qui est un... Ocarienne des dommages neutres augmente la puissance de tous les alliés à 10 cases ou plus de la cible. Ah, ou plus. Ah bon, c'est écrit quoi ? Ou plus de la cible et réduit ses dommages en mêlée. En vrai, c'est giga fort pour un tank. Ouais, après, c'est 10 cases ou plus de la cible. il faut que... Il faut que t'aies un truc qui soit loin, quoi. typiquement, ça va être le tank devant et derrière, t'as la manchouette qui cogne... Enfin, l'évolution de manchouette qui cogne ses flèches punitives de loin. Ouais. En vrai, c'est de la race mêlée, ça donne des bœufs de pion. Oui, lui, il a l'air fort mais juste son deuxième sort, la résonance, ça a l'air d'être... Mais ça a l'air d'être un peu trop fort, je pense, ça va pas marcher exactement comme ça. Ouais, ou alors ça va se faire nerf. Mais en vrai, ça va se faire nerf, c'est possible. Je vais noter, ça peut être intéressant. Mêlée a l'air beaucoup plus opé que distance. Bah, pour le moment, ouais, un peu quand même. Après, le sort... Mon chouette, l'évolution de manchouette a vraiment des sorts intéressants quand même. Salut, vous avez un type pour espérer Dofus sur une machine virtuelle ou Windows 7. Non, je connais pas du tout, ouais, ça. Ok, bon, on avance ça du coup. C'est qu'en crayon. Du petit PA. Ouais, c'est un truc pour l'exercice. Ouais. Ouais, clairement, du retrait PA. Par contre, ça donne... Il a un petit dévouement, ça donne des PA aussi. Ça augmente les PA des galiens jaunes autour du lanceur. C'est pas horrible. En termes de dégâts, genre, ça vaut quelque chose ou pas ? 17 à 20, utilise le cap deux fois. Et 20 à 23, utilise le cap deux fois. À mi-distance et 1 à distance. Ouais, c'est ok dans les deux. Ouais, c'est pas horrible, mais bon. Il y a le buff PA, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va déjà avoir trop de PA, genre. Les soeurs de manchouette et de sa sous-évolution ne tapent pas les alliés. Ah ouais, ça c'est grave cool par contre. Elle a un soeur de jaune manchouette et si on peut avoir un mob au corps à corps, un... un altéré au corps à corps qui tank et en plus, il se fait pas taper et c'est parfait. Ouais, clairement. Bon, en vrai qu'en crayon, ça peut être ok, mais je pense que le don PA, si on joue double ça en plus sur nerly, ça sera pas si intéressant. c'est bucterie. Attends, comment il s'appelle lui ? Pac par hit. Ça, c'est une félation. Ouais, vol de vie à distance. En vrai, moi j'aime pas trop le vol de vie à distance globalement. C'est ok, mais ça repousse et tout, mais le problème, c'est qu'une fois par cible quoi. Ouais. Et l'autre, c'est un truc au cag, donc... qui se fait qu'une fois par tour. Ouais, non, en vrai, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou pour le coup, je trouve. Mais il enlève de la fuite, ça peut être intéressant, mais le fait qu'il puisse... Ouais, en vrai, c'est pas fou. Et Burifuil, du coup ? Ouais. Ou tu heal ? J'aime pas trop. Après, en pourcent des HP max, c'est déjà mieux que... Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont que 3 sorts et en vrai, c'est normalement le temps qu'ils ne devraient pas mourir. Ou au pire, il a ses altères. En grand de heal, on prendra en ossa dans le groupe, quoi. Euh, en unique, plutôt. Ah, pis le team, il a déjà du heal, tu vois. Si on joue double teamer, il y a les gun drops sur la DB. Ouais, ouais, il y a toutes les gun drops en bas à gauche, là. Obtention, on a tout... ce qu'il faut. Il y a aussi déjà, si jamais, les recettes nécessaires pour les faire évoluer. Ouais. Par exemple, c'est qu'il évolue, il évolue. Là, on a la recette à chaque fois. En vrai, il est bien foutu, le site. Il est bien ergonomique en plus. Je peux remettre le lien dans le chat si vous voulez. Trop choqué par la voix O, pas bon. Tu veux dire quoi, en termes de dégâts, en termes de quoi ? Euh, on finit les bruits feuilles quand même. Donc, du coup, des dégâts neutres aux ennemis. Ouais, ok, je vois le sort, mais c'est jamais trop fou. Enfin, moi, j'aime pas trop. Ouais, c'est des trucs un peu un peu trop chimiques, quoi. Et là, du coup, quelqu'un des dommages neutres aux ennemis ou moins que les chances de lancer. Ouais, moi, je suis pas fan du genre d'altéré. Ouais, moi non plus. C'est typiquement le genre de truc où peut-être y aura un truc à faire en PVP à la fin sur certains builds, mais... Surtout qu'il y a des bannes d'altéré qui arrivent en vrai pour le tournoi, typiquement. État temporaire, du coup, qui fait quoi ? Bon, c'est du healin. Je peux pas voir ce que c'est l'état compli. Voici celle-là d'huile. 5% des PV max. Dévole tous les objets invisibles, ok. C'est une perception, je pense. Ouais. Perception, mascarade. C'est littéralement une perception, ouais. Mascarade qui est cool, surtout en PVP, mais bon. Ouais, mais voilà quoi. En PVM, non. Augmente les PM de l'ail le plus proche de la cible et le casien des dommages neutres n'affecte pas le lanceur. Ok, utilisation par tour, par cible 2. Ouais, en vrai, c'est pas fou, encore une fois. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs qui tapent neutre en PVP, il va falloir blinder les raids. Ouais, ouais, c'est clairement. Ça paraît sous-estimé. En plus, les altéris, ils vont perdre, ils vont prendre que 50% de tes raids. Faut faire gaffe à ça. Ça va être des groupes modulés, genre en solo, ce sera possible ou full group ? Je pense qu'en solo, tu peux t'en sortir. Le mieux, à la limite, si tu veux faire du contenu rapide, c'est peut-être faire en duo avec un pote. Comme ça, tu invoques 4 altérés et ça ressemble à peu près à un groupe normal. Mais je pense qu'en solo, c'est possible, il y a des clashs genre sacrés qui sont un peu designés pour ça, je trouve. Chanchi larve, du coup. Ouais, premier multi-élément. premier multi-élément, du coup. Ça, c'est pour nos amis hyper-mages. Donc, du tacle, ça, c'est cool. Des dommages airs, ça, c'est moins cool. Il tape, quoi. Ouais, il tape. En vrai, il tape et il place, aussi. En vrai, juste pour les deux sorters, il pourrait être intéressant. Il la tient et il tacle. C'est pas horrible, un tank, tu ne demandes pas beaucoup plus. Il tank pas, mais... Et du coup, son évolution, c'est... c'est la même chose. Néanmoie. Ouais, c'est ça. Il fait littéralement la même chose. En vrai, c'est OK, mais c'est pas... C'est OK. Bon, alors lui, je pense qu'on va vite le passer à Fama, là. Attire de deux cases. Ah, coquille, du heal. Des dégâts et du heal. Attirant. Ah, billet les mains, encore une fois, du coup. Et là, un vol de stats. Non, jusqu'à trois fois par tour. Ouais, OK. Donc, c'est du bielément. Je sais pas. Bielément, mêlé. Je sais pas. Pour du permage, peut-être, mais... Je sais pas. A voir, pourquoi pas. Du permage, ça peut être intéressant. S'il y a du bielément à bas niveau, comme ça, je pensais qu'il n'y en aurait pas forcément. Ouais, après, ce qu'il détrigue et tout, c'est vers niveau 70 à 100, je pense. Enfin, 70-80, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. Non, ça peut être intéressant. Après, le problème, c'est toujours pareil. Il faudra voir les panneaux qui sont dispo en multi-éléments en bas level, quoi. Parce qu'avant, niveau 100, en vrai, c'est un peu compliqué de jouer bielément. Je crois qu'ils ont pas sorti une panoplie d'hommage d'opou un peu, là, avec les gobelins, que j'ai vu. Après, je sais pas ce que ça vaut, puisque c'est niveau 40. J'ai pas vu encore, mais peut-être. Helocides. Braziaké, tu demandes si on peut jouer double altéré sur le même perso. Ouais, chaque perso peut invoquer deux altérés en même temps. Et en gros, il a un espèce de deck comme dans Pokémon de six altérés en tout. Donc, si t'es un altéré qui meurt, il meurt définitivement, mais t'en as cinq autres en stockant. Les altérés seront au niveau de notre perso qui est une expérience indépendante. Alors, les altérés ont pas l'air d'avoir un niveau. Ils prennent juste tes caractéristiques et les caractéristiques de tes stuff, etc. Plus t'es au niveau, mieux, plus t'auras deux stuff. Et plus fort ils sont. Les deux mêmes. Non, je pense pas que tu pourrais équiper les deux mêmes, par contre. Ok, bon, à FAMAL, moi, il me dit rien dans l'idée, mais c'est un Bielément, pourquoi pas. Les trucs qui comptent jouer hypermage, peut-être qu'il faut regarder un peu de façon tous les altérés Bielément. Ouais, 152 stats, ça peut être intéressant au début, mais bon, faudra voir, quoi. C'est un PO, c'est un peu compliqué, quoi. En fait, il faut regarder si les états élémentaires, c'est ceux qui proc des résistances ou des trucs qui sont bien emmêlés. Moulouche. Moulouche qui a l'air d'avoir des soeurs un peu bizarre. Il a une belle stab. Et t'as enraciné, mais pas intaclable, par contre. C'est juste enraciné. Oui, mais... Mais c'est cool. Enraciné, c'est intaclable. T'es dedans ? C'est designé dans le... Ok, ok. Ouais, ouais. Et un buff PA, du coup. Ouais. Ok. Bon, en vrai, ça, c'est cool. Oui, puis ça se fait sans l'île de vue et tout, ça peut être intéressant pour un peu de placement, après, voilà. C'est typiquement le truc qui fait que tu peux potentiellement ne pas switch sur un panda quand on vient d'instable et juste prendre l'altéré et garder quand même ton oceà ou ce que tu veux. Dérive, du coup, occasionne des dommages airs aux ennemis et attire les cibles vers le centre de la zone n'affecte pas le lanceur. C'est une situation par tour 2. Portée minimum un peu chiante. Croix de une case. Bon, c'est ok, mais ça en plus, quand même, ce sort. Ouais. Et Ben, état fission mystique qui fait quoi, l'état ? T'arrives à voir, ou pas ? T'arrives pas à voir ? Non. Non, mais ça l'air d'être, je sais pas. C'est un peu bizarre, parce qu'il y a de la ligne depuis le lanceur. Les lignes perpendiculaires de 63 cases avec les ennemis. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Il faudra tester un jeu. C'est peut-être genre une espèce de, comme la fracture du yop et après ça, une fois que c'est à l'ennemi, ça fait comme un T, tu vois. Peut-être. Mais un T infini, du coup. Il y a les zones traversées. Ouais, il faudra voir. Ouais, je suis pas sûr d'avoir compris comment ça se joue. Hurle-poil. Oh, lui, c'est un Nouginac. C'est un Nouginac, ouais. C'est littéralement... Un chien, il se donne des PM. Il se donne un PM. Un PM. Tous les 4 tours. C'est pas fou, franchement, c'est vraiment pas fou. Mais pendant 2 tours, quoi. Mais bon, en vrai, c'est un peu de merde. C'est pas la fête. Ça, par contre, c'est cool, le mollusque, ouais. Il veut tanker un peu, c'est toujours sympa. Et la bougie, du coup, c'est encore un perso bi-éléments, quand même. Ouais, il y en a pas mal. Bi-éléments mêlés. Ok. On retient, mais bon, on voit pas, je pense pas que ce sera à jouer au début. Alors, un sort qui peut se lancer une fois par cible, mais deux fois par tour. lui, il est pas mal. PO en zone, c'est des zones de combien ? C'est des cercles de... 3 cases. C'est un cercle 3 cases, et il n'y a pas besoin, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir besoin d'une cible. Si, il y a une limitation par tour par cible. Donc forcément. Ok, mais 3 à 9 de PO modifiable, moins 5 PO, c'est pas mal, ouais. Ouais, je pense que tu peux le noter juste avec ce sort. Après, il a un sort-terre qu'on n'utilisera pas. Ouais, je vais voir. Ouais, c'est une glyph. Après, en vrai, avec le steamer, vu que ce sera le steamer qui va être joué, il aura des dos fixes. Donc en vrai, ça fera des dégâts, 24 à 27. Ouais, il est pas mal, même le troisième sort, j'ai lu vite fait, il est vraiment pas dégueu. 7 à 20, 2 à 6, imitation par tour par cible, 2, cumul max des effets, 1, mais on les effets, on s'en fout. Ah, ça tape, mais ça tape de loin. Ouais, ça tape. En vrai, je pense que c'est le meilleur distance haut qu'on ait vu pour le moment. Il va se drop où, lui ? Ouais. Il va se drop jaune dragodinde, route rocailleuse, il faudra voir ce qu'il y a plus facile. Peut-être que ça arrache qui est pas trop chiant. Il y a l'Ecalyptus aussi. En vrai, il va chercher quoi, assez rapidement. Ouais, même les dragodindes. Dans l'idée, si tu joues haut à distance et tout, on verra. Après, je pense qu'on va aussi un peu les drops au fur et à mesure. Ouais, clairement. Les serveurs ouvrent à quelle heure ? Normalement, à 15h. Les autres éditions, c'était comme ça, mais on n'a pas eu d'info officielle encore. Et qu'est-ce qu'on compte jouer comme classe élément ? Je pense qu'on risque de partir sur double steamer. Si on joue à distance, ce sera double steam haut avec un ossa terre et un ossa R. Donc R pour le placement, R pour la tankiness. Ils vont pas forcément invoquer au début. Ou alors, on partira mêler avec deux ossa et deux yop. Allez voir la vidéo sur YouTube. Merci. Bon, du coup, TGP, on note. Ouais, j'ai mis, j'ai mis. Et je sais pas si t'as noté le prochain, mais moi, je crois que je l'avais noté. Aligamant, c'est le seul, pour le moment que j'ai vu, qui a un sort double ligne. En jaune. Par contre, c'est au corps à corps. Ouais. Mais dans l'idée, rien n'empêche de jouer le steamer au corps à corps, tu vois. Et je crois que t'as... parce que 16 à 18 x 2, bon alors, c'est qu'une fois par tour, donc c'est pas non plus la folie folie. Mais c'est en jaune de 2, ça tape... Ah, ça tape tout le monde, par contre. Ça tape aussi tes galiers, donc bon, à voir. Ça peut être un peu chiant à mettre en place. L'accroche qui fait des dégâts feu en jaune. Il peut utiliser beaucoup de PA, c'est altéré, en tout cas, c'est cool. Et il a du heal aussi. Ok, il peut taper un peu partout. En vrai, au début, on n'aura pas forcément de boucler distance ou mêler, donc les persos qui peuvent taper à la fois mêler et distance, c'est pas trop un problème. Ouais, et puis lui, je pense pour clean les trucs et tout, ça peut être intéressant, tu vois. Avec un steamer qui augmente les dommages, les dommages, tu peux vite rush et tout. Le seul truc qui me fait peur, c'est vraiment le fait que ça tape les galiers, quoi. Alors, le sort haut tape pas les galiers, mais le sort multi, tape les galiers. Après, ça peut être intéressant avec genre en sacrie ou des trucs comme ça aussi. Taper double ligne sur ton sacrie pour le boost rapidement, ça peut... Il peut y avoir un truc à faire. pour le buff, après, je pense qu'avec les buffs dommages du teamer, tu l'exploses en sacrie. Ouais, ouais, à voir. Mais par exemple, si tu veux genre jouer en solo avec en sacrie et te buff vite ou quoi, je pense, toujours pareil, il y a sûrement des trucs à faire, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et en plus, il a une évolution. Une évolution, bon, c'est Shoudini, donc c'est 90. Ouais. On peut se sortir de la coste. Ouais, le fameux. Un sort de rush, du coup. Et ce coup-ci. Ah, là, il tape plus des alliés. Et il donne du fil de alliés, par contre. Donc là, il devient quand même vraiment cool, en compo mêlée. Après, il faut voir, c'est niveau 90, on va encore jouer le teamer, tu vois, mais en vrai, il devient cool. Ouais, c'est pas mal. Il a un truc pour rush, un truc pour jouer un peu à distance, en vrai. Et du il en toujours en jeu, non plus, à chaque fois. Franchement, c'est pas horrible. Ouais, je vais noter. Ouais, on note, on note Chigépine, c'est ça ? je mets Croconnure. Ouais, c'est ça. Et Ali gamin, si t'as pas noté. Oui, oui. Vibrenard, numéro 46. Ah, lui, j'ai noté, il est fort, lui. Ok, il y a une des dommages R, donc à longue distance. Pourquoi pas ? mais deux fois par cible et trois fois par tour, c'est pas mal, en vrai. Ouais, mais je pense que là, on va arriver à des niveaux d'altéré qui peuvent quand même faire plus d'action, maintenant. Ouais, après lui, tu vois, il est pas si au level, tu vois. T'as la bourgade, la bourgade, ça se farme vraiment vite. Ouais, ouais, mais il reste niveau sort, tu vois déjà. C'est plus niveau 30, 40, non plus. Hum, ouais. Aussi, je sais pas si t'as vu, mais tu vois, le sort, il est niveau 103 et l'autre, il est niveau 1. Il y a moyen qu'aussi il y ait des sorts qu'on débloque, tu penses ? Ouais, moi je pense que c'est buggé et qu'ils ont dû copier un sort. Moi je pense que tous tes altérés ont un seul sort qui n'évolue pas entre guillemets à part si méga évolue. Ok, ok, ok. Ouais, j'ai vu le sbire que les steamers commençaient le cycle au deuxième tour, mais en gros, tu peux direct invoquer, booster, un altéré. Au deuxième tour, tu peux rebooster, donc au deuxième tour, il a déjà le buff fixant que max et le buff dégâts à un tour d'être monté. C'est vraiment ça reste très cool. Dans un gameplay distance, en melee, le yop est trop fort. vu qu'on est dans une optique de rush, en fait, les dommages fixes en early, c'est vraiment le plus intéressant. Même si tu buff que 20 dommages, c'est énorme. Sur des trucs en zone, des trucs multi, c'est intéressant. Mais ouais, moi le vilbrunard, je l'aime bien. Il a son deuxième sort qui vole de la PO en zone. Et la petite... Tu peux faire deux fois par tour en plus. Et la TP. Et la TP qui est cool. TP mais que avec les alliés. Ouais. Ouais, mais c'est... Il y avait un sort sur Tempo 6 qui était comme ça un peu. Ça coûte des PA d'invoqué. Ouais, en fait, ça dépend de la rareté du Pokémon de l'altéré. En gros, je crois que les mobs communs, c'est 3 PA, rare, 4 PA, épique, 5 et légendaire, 6. Il semble que c'est un truc comme ça. Ok, bah ouais, en gros, Vibronard, bon après, c'est quoi ? Ouais, c'est à distance. Ok, à voir. Je ne suis pas sûr qu'on va jouer autre chose que haut à distance, mais si jamais... Avec le petit vol au vent et tout, il tape à distance, lui. Ouais, mais il tapera moins fort que moi, chouette, je pense. À voir, pourquoi pas. Ouais, mais tu vois, il y a le truc là, l'évolution, il te met quand même 15% de... Ouais, mais justement, je le dirais plus sur un OSA, tu vois. Ouais, à voir. Il y a le truc là, c'est qu'il débuffe Et le Sadi en mêlée, quoi. Enfin, le terrain du Sadi en mêlée. On passe sur Albinonoth, qui augmente les PA du lanceur si au moins un ennemi est à son contact, ou les PM si au moins un allié est à son contact. Il est fort. Tu trouves ça fort, ça, comme ça ? Alors ça, non, mais les sortes après, je l'avais mis de côté, lui. Ok. Ok, donc ça, c'est pour le Sadi, clairement. Ok, il y a des démâches terre, donc des vulnets, des belles vulnets en plus. Il faudra voir si ça se cumule bien comme il faut avec le passif du Kadida ou Luginac ou... Mais en vrai, il n'y a rien. Une fois de plus, c'est un truc terre qui augmente pendant deux tours, quoi. Ouais. Je ne sais plus lequel on avait noté, là. C'était... Ouais, ouais. Tu peux le noter, je pense que le petit, effectivement. Juste pour les vulnets, en fait, il est intéressant. Si vous avez un tank dans la team. C'est toujours cool, on prend. Prématie, 15 à 18, attire de une case. Portée 1 à 5. Ligne de 6. Ok. Ok, bah cool, de toute façon, on prend le placement un peu ce qui va permettre d'atteindre le corps à corps. C'est toujours cool. Quoi, l'ami ? Je vais juste boire un petit peu d'eau. Vas-y, vas-y. Je suis en train de regarder un peu ce qu'on avait noté pour l'éther. Parce qu'il me semble qu'il y en avait un autre qui faisait la même chose, non ? Euh... Oui. C'était Sporajnik, là ? Oui, il me semble. Il mettait moins 10% de... Ouais, tu vois. Donc en fait, ça se cumule, parce qu'il y en a un, il enlève les résistances mêlées et l'autre, il augmente les dommages subis. Et du coup, ça va être fort parce que... Il faut voir si ça se cumule avec le... Ça va s'additionner et pas se multiplier. Donc ça va être intéressant, quoi. Il faut voir si ça se cumule avec les passifs des classes, surtout. Hum. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Il n'y a pas de raison. Mais du coup, ouais, Terre, ça va vraiment être le gros tank support. Tank soutien, ouais. Ouais, ouais. En vrai, je vais kiffer jouer ça, je pense. Ça va être intéressant, je pense. Hello, Alex. Bienvenue. Vous allez jouer sur quel serveur ? On va jouer sur Lumi, il me semble. Koalami, on enchaîne. Il est donc un perso Terre mêlé, j'ai l'impression. Terre haut, ouais. Terre haut, ouais. Ouais, alors il est un... Il est OK, quoi. Ouais, il tape. 20-23, en vrai, c'est pas horrible. Il peut bien spammer les sorts, donc ça, c'est intéressant. Il peut utiliser ses PA, c'est ça. Ça devient intéressant parce qu'à partir du niveau 60, on va vite arriver vers les 12-15 PA, même limite avec les buffers. En tout cas, à 13-14. Ouais, il y a des chances. Merci pour le follow, Azir. Du coup, ouais, bon, OK, intéressant, mais à voir. En fait, le biais les mains, je trouve que ça dommage d'avoir un sort qui sert potentiellement à rien, surtout pour un mêlé, mais bon, à voir. Après, un peu se délire, si tu joues en hypermage, tu peux, je pense, même te mettre en full terre et si la combinaison est bien, ça peut juste te permettre de faire proc la combinaison, quoi. Ouais. À voir. Terre-feu mêlé, carafon, sporganique. Sporganique, c'est qui déjà ? C'est lui ? Sporganique. Terre-feu mêlé en panneau bouffetout ? Ouais, alors, je suis pas sûr que... En fait, tu peux, dans l'idée, ça peut être fort, mais est-ce que tu as envie de t'embêter à aller chercher les deux altérées qu'il te faut pour une panneau bouffetout que tu vas quitter niveau 50 et tu seras niveau 50 au bout de 2-3 heures de jeu ? Je sais pas si il y a beaucoup de... Pour l'early, early level, en vrai, tu vas prendre un peu ce que t'as et tu vas juste faire les quêtes des donjons, je pense. tu seras toujours plus safe de jouer distance, donc Yop peut être remplacé par un 6- ou un KRA. Ouais, après, le Yop a vraiment beaucoup de temps qui n'est pas. C'est quand même cool. Il a du shield en masse. En fait, le problème en early, surtout, c'est que t'as pas beaucoup de PM et du coup, si tu passes la moitié de ton combat à devoir rush les mobs, c'est du temps que tu perds. Donc, c'est intéressant, mais dans une optique de rush, je pense, par exemple, que tu vas faire ton donjon tournesol, et tu vas voir que les mobs, tu veux faire premier, il est à 15 cases de toi, même par tour, tu vas vite te faire chier, quoi. Alors qu'il y a des persos qui, dès le début, vont voler de la PO et pouvoir massacrer le mob avant qu'il arrive. Merci encore pour le follow. C'est cool, merci beaucoup. Koalash, du coup, l'évolution de Koalami. Pourront des dégâts, encore une fois. Alors lui, il met des pattes à t'un 26 à 29. Ouais, mais 4 PA, je crois que c'est le premier qu'on voit à 4 PA de sort, non ? Alors ça, c'est le deuxième sort, j'étais sur le premier encore, d'accord, mais vol 62 force, 26 à 29, ça cogne quand même. Sans condition particulière, petite portée à 1 à 3, horrible. Ça va être un bon perso DPS, en vrai. Ouais, c'est des gros sorts, mais j'avoue que premier sort à 4 PA, c'est visable 2 fois par cible, donc ça fait 8 à lui tout seul, donc ça, c'est intéressant, en vrai, si on a beaucoup de PA. et du retrait PMO qui est moins intéressant, pour le coup. Ouais, c'est en zone glacée en plus. Ouais, bah c'est cool, mais on aurait préféré autre chose, quoi. Dommage, en fait, on a que 3 sorts, alors le fait qu'on ait déjà un sort qui soit inutilisable, ou presque, c'est un peu chiant, quoi. Mais du coup, on peut faire sur une même cible 4 PA plus 6 PA, 8 PA plus 6 PA, donc ça fait 14 PA quand même. En vrai, on a de quoi faire juste avec les deux sorters. Mais on aurait kiffé un petit sort de placement ou un petit sort de déplacement, au pire. L'idéal, c'est pas une méta full OPP. Peut-être pour les DPS, ça peut être cool, ouais, mais je pense que nous, les Occupers, on va aller jouer full sagesse pour qu'ils XP, et après, dès qu'ils auront atteint un certain niveau, on va passer les supports en DPS, et les DPS en support pour qu'ils puissent rattraper les XP. Bon, du coup, Koalach intéressant, en vrai, dans l'idée, ce coup. La Pourrie, bon, faut quand même qu'on accélère un peu, sinon on va en avoir pour deux heures, on a fait un tiers du truc. La Pourrie, donc avec Fletrick, qui augmente la puissance des alliés, donc un peu comme sur des SRAM, le sur feu. Coupe-gorge, sauf que c'est autour de la cible et pas autour de toi, là. Ok, bien vu. Ok, en vrai, pourquoi pas, c'est pas horrible. Ouais, c'est intéressant, mais bon, au mi-distance, ça va, je pense pas que ça va être une dinguerie. Après, il a un truc, un espèce de rollback pour tes alliés. Pour tout le monde, ouais, pour tous les alliés, effectivement. Ouais, à voir. Je pense que c'est trop situationnel, quand même, mais ça se fait. Yes. Stelis. Ah, j'aime pas les sorts, c'est comme les sorts de l'enni, là. C'est les sorts qui ont pas beaucoup de dégâts sur ta cible et qui tapent en zone, ouais. C'est un peu chiant. Ouais, et en poison, un petit buff de crit. Le buff de crit est cool, quand même. Mais que sur lui. Que sur lui ? Ouais, bah non, c'est pas... Mais il évolue. Peut-être. Il évolue quand ? Il évolue au niveau de Slandis, c'est à peu près. Un noir, Korbach. Il passe multi-éléments, mais je suis pas fan, ouais. Peut-être pour... Si tu voudras faire des... Bon, il a de la portée, pour le coup. Des mains propres, quoi. Ouais, ça, c'est en poison. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas fou, quand même. Je suis pas fan. Vaudoudou ? Vaudou doux qui fait qu'il y a une cabriole. Cabriole deux fois par tour, qui est cool, quand même. En vrai, tu prends, ça fait des dégâts. Bon, alors, ça fait pas beaucoup de dégâts. On a vu des sorts qui commencent à taper 23, 24. Ouais, après... Bon, très mobile. Je le trouve assez intéressant, en vrai. Entre chats, quand tu joues cac, vraiment meilleur sort. C'est surtout cac-feu, quoi. Et il a un petit truc... Vol d'intel. Vol d'intel. Tu peux spam un peu. Tu peux faire 12 players sur la même cible, dont... Kipper en zone, quoi. En vrai, c'est pas horrible. Un petit vote sur d'intel. Cumule d'effet 1, par contre. Je vais le mettre... Sans feu, on en avait pas tant que ça qui était fort en feu cac. Donc, je vais quand même le mettre. Je vais sit et down. Voilà, si c'est le site sur lequel je suis, pour le moment, ça marche. Je vais éviter de mettre à jour quoi que ce soit. Ok, on peut le mettre. Il est mobile. En vrai, la mobilité est quand même cool. C'est quand même agréable. Bah, surtout au cac, quoi. Moi, j'aime bien. C'est typiquement le genre de truc que j'aime bien, quoi. Il va peut-être taper un peu moins fort, mais derrière... Il pourra facilement placer ses dégâts, en tout cas, c'est ça. Ouais. Pour Bulle. Attends, on peut l'avoir où, lui ? Ouais, tu vois, on commence quand même à être sur des altérés... Ouais, niveau 80, à 100. Pour Bulle. Repousse de 4 cases, 50 en fuite, trop plus que les cibles en jaunes et augmente la fuite du lanceur, OK. Pourquoi pas, mais je vois pas trop... Ouais, on va essayer, quand même. C'est une grosse... C'est une libée, quoi. Ouais, c'est une belle libée, hein. C'est une belle libée pour 2 PA. C'est une libée, quoi. Ouais, mais qui donne de la fuite, en plus. Et Bulle, C'est quoi, ça ? Une Bulle qui tape. Qui tape pas beaucoup, mais qui tape. Alors, moi, je trouve intéressant le deuxième sort, là. Ouais. C'est comme une tourbière. et si tu fais de la libée avant, ça te met à portée pour faire le sort, quoi. C'est vrai. Et pour Bulle aussi, ou pas ? Bulle, non, il me semble. Ah, si, aussi. Mais en ligne, quoi. Donc, les sorts en ligne, comme ça, bon... Ouais, c'est un peu chiant à mettre, quand même. En fait, lui, il va être limite bien quand il sera au cas de faire une libée et taper, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit vol levant, peut-être. Un petit vol levant qui place juste avant et une petite transpo qui met l'effet Black Distance, peut-être. À voir, je vais le mettre, mais voilà, quoi. Alors, oui, il y a eu des leaks pour les drops d'items, il faut regarder, tu tapes sur Google, en vrai, tu peux trouver où dropper les différents items. Et l'heure d'ouverture, ce sera 15h. À voir. Magivray ? Magivray qui fait un sort bizarre, du coup, réduit les dégâts d'ataraxie. Pendant un tour, tu prends moins de dégâts et le tour d'après, tu prends beaucoup. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Réduit tout type de dommages subis par les alliés sur la première attaque, donc ça, c'est le côté ataraxie. Mais ça augmente tous les dégâts subis par le lanceur, tu vois, donc tu te mets en difficulté, entre guillemets. Baf, en vrai, c'est situationnel. Peut-être qu'il y aura des sorts à éviter, mais là, t'as 20, du boubou, c'est cool, mais pour du multi, c'est un peu chiant. Mais il y a un petit sort qui met 100 en tackle, quand même. Un petit sort à 100 en tackle peut être situationnel sur le manque de tackle. Tu peux jouer terre et avoir, tu vois, t'as quand même un sort qui te met du shield. Oui. Tu peux tanker pour tes alliés, tu peux tacler, en vrai. Ouais, c'est correct. Franchement, c'est correct. La panneau... C'est pas si horrible, quoi. Là, on l'aura à peu près au niveau 100, je suppose. Un peu moins. Les nouvelles panneaux au rat noir, au rat blanc, il y en a une qui est terre-feu, ou terre-air, ou pas ? La rat blanc ou au rat noir ? Je sais pas. Je connais pas les... je suis pas trop à cette trange. Alors, c'est vrai qu'il y a Sam1714 qui dit dans le chat que les sorts type tourbière et tout, ils sont quand même plus faciles à placer parce que tu peux jouer avant avec ton... avec ton... ton perso. Mais ici, c'est un crat typiquement qui a une disper ou une recul ou quoi. C'est plus facile de le mettre en face du mob, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais Wonderly, on jouera pas forcément avec le crat, je crois. À voir. Après, eux, ils sont niveau 100 et en vrai, tu vois, moi, je me dis un truc niveau 100 parce que c'est multiligne, en fait. Tu vois, c'est 15 à 18 et 17 à 20 au max. Du coup, ça peut être intéressant quand même. Ouais, c'est vrai. On peut penser aux flèches de jugement du crat, là, qui expose tout, quoi. Ouais, puis surtout avec les 2 fixes. À partir du niveau 60, le steamer autour 3, c'est 80 2 fixes. Donc, c'est vraiment énorme pour le coup. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc à mettre avec ce petit... Ah bah, on le garde, on le garde de côté. Magie Vraie, on a fait ou pas ? On a fait, on a dit qu'il était ok, mais... À voir. Il y a Shine qui dit que du coup, les panneaux, c'est au feu et terre. OK. Ouais, donc peut-être un petit tank qui était en... en... RR. Au niveau de... t'as du tac. Ouais, puis une fois de plus, si t'es tank et tout, tu peux avoir ton sort qui tape R et tu t'en fous, de toute façon, tu seras buffant. Dommage, tu feras un peu moins de dégâts, mais de toute façon, t'es pas là pour faire des dégâts, donc... Ouais, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas ? On passe sur sa prise Tigre. Lui, pour l'exel. Ouais. On lève de l'équipe PA. En vrai, leur délire de retrait PA, ça va quand même être problématique en perco, je trouve. Ouais, ils ont... Ils ont pas compris que les gens, ils en avaient marge. Ils sont plein d'altés. Non, mais en plus, d'habitude, sur les temporis, moi, j'aime trop les percos, mais parce que le retrait PA, il se fait à la toute fin quand on commence à s'optimer et tout, avec les pre-tech, machin. Là, vu que t'en as tout le temps, ça va être des gros fights 4 Gialor contre 4 Gialor et qu'il y a l'initiative, le game, quoi. D'après vous, votre starter altéré va être viable pour le endgame ? Je pense que oui, globalement, à part si t'as peut-être des légendaires, on verra après qu'ils peuvent être cool aussi. Mais je pense qu'il va être bon une bonne partie, ouais, de la range. En fait, surtout que le truc, c'est que les mécaniques des starters, elles sont vraiment faciles et du coup, c'est un peu, tu vois, comme si tu jouais un KRA ou un Yop, quoi. Tu vas pas devoir te prendre la tête et du coup, ça fait que tes combats, ils vont être plus rapides et tout, c'est ce qui est intéressant. Yes. Bon, du coup, le tigre, c'est du retrait PA, des sortes qui font pas tant de dégâts quand même, mais qui ont de la portée. Le retrait PA de très loin quand même, c'est quand même pas horrible, mais clairement, ce sera pas... Je pense qu'on hurlement, c'est sur le cercle de 9 qui a Zawie, ok. Bon, c'est vraiment un très gros retrait PA. Vous jouez Xelor, pourquoi pas, mais le reste, pas fou. Emigraine, du coup, qui fait reculer de une case et qui tape, qui tape pas mal. C'est pas mal de... Attends, mais c'est... Ah oui, c'est toi que ça recule. Ouais. C'est un peu moins bien, du coup. Jules, ok, bon, on connaît le... le pire. Ouais, c'est pas une dinguerie. C'est pas fou. C'est pas fou. Et ça non plus, c'est pas fou. Ouais, on va vite passer, je pense. On peut gagner du temps sur quelques altérés. Ça doit être le même genre. Il a un mot sélectif. Enfin, une espèce de mot sélectif en ligne. Ouais, c'est pas fou. Ah bah, il a même un truc qui s'appelle mot sélectif. Ouais, voilà, c'est un truc qui va heal, quoi. On passe. Ok, petite altérée R, du coup, qui a du placement. Repouvre deux cases, ça, c'est cool. C'est une brimade. Deux à cinq. Donc, portée modifiable. Donc, tu peux aussi te rapprocher une case de ton corps à corps si elle a deux cases et tout. C'est intéressant, en vrai. C'est un qui, viens sur Discord si t'es chaud. On est à la moitié, en vrai, à peu près. On peut discuter. Je sais pas si t'es déjà devant le PC ou quoi, mais si jamais, t'es la bienvenue. Du coup, parpaing, tu tapes. Il y a un truc qui donne 3 de PO aux lanceurs et de l'allié cible. Attends, mais t'as changé de truc ou pas ? Non, je suis sur Massombre. Et du coup, c'est quoi ? Un truc qui donne de la portée. En vrai, c'est pas horrible quand même. Trois tours et c'est sur deux trucs. Donc, ça peut être intéressant. Après, le problème, c'est qu'il aurait été plus utile en Euroly. Ouais, clairement. Vol qui en agit pendant trois tours. Après, moi, je trouve que la brimade en portée modifiable, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment du placement facile. Ouais, clairement. Franchement, c'est cool. Et il le fait aussi en diagonale et tout. Je pense que... C'est pas horrible. J'avoue, le lâcher en diagonale. Ouais, clairement. On n'aura jamais essayé d'esquiver en PVP. ça va être trop chaud. Je pense vraiment que ça va être celui qui aura l'initiative qui va gagner le combat. Il pourra juste empêcher les Yot-Dame. Ok. Trico Toile. Trico Toile qui fait broderie. Donc, une armure. De 198 en valeur fixe, c'est beaucoup, non ? Je pense que c'est bugué. Le rempart choix, c'est 12. Ouais, c'est ça. C'est au pire 20, mais c'est pas de 200. Ok. C'est une armure Feka, mais du coup, ça enlève encore plus de l'intérêt au Feka. qui est vraiment des tirs en vrai. Franchement, le Feka, ils l'ont pas buff, mais il y aurait dû lui offrir un petit délirance. Petit tressage, pardon. Quelqu'un des dommages feu et applique l'état indéplaçable sur le lanceur. Des fois, ils sont attirés si le lanceur subit des dommages trop. Ouais, voilà. Avec 4 tours de relance, en vrai, ça peut être intéressant, mais... Le problème, c'est que déjà, les deux premiers sorts, ils ont un tour de relance de plus de 3 tours, enfin de 3 tours ou plus. Donc, j'espère que le dernier sort, tu peux l'explamer, sinon t'es mort. Ouais, tu peux faire 4 fois. Occasion des dommages feu augmente le tacle et la taille du lanceur. Le tacle est pas horrible. Ouais, puis ça se cumule 4 fois, donc tu peux monter à 400 de tacles, en vrai. C'est n'importe quoi, 400 de tacles, par contre. T'as dit quoi ? C'est n'importe quoi, 400 de tacles. Ouais, c'est beaucoup. Après, c'est toujours pareil, il faut... Ouais, en vrai, c'est pas malin. En vrai, il va vraiment très bien tanker, quoi. En plus, il est feu, donc ça peut te faire un bon truc. Après, attention, tu vois, en vrai, il a l'air d'être vraiment chiant joué, parce que... Un sort tous les 4 tours, un sort tous les 3 tours et un sort où c'est 2 fois par tour par cible, max. En vrai, c'est 8 PA et tu passes 100 tours, quoi. Non, tu peux l'utiliser 4 fois. Ouais, mais il faut avoir plusieurs cibles, tu vois. Au moins 2 cibles, en vrai, ça se fait, si t'es en tank, 2 cibles au cac, c'est pas déconnant. Ça se fait, mais c'est pas non plus la folie, je trouve. Surtout qu'il n'a même pas de placement, pour mettre les mobs à son cac et tout. Pourquoi pas, pourquoi pas, mais c'est pas... Moi, je trouve que ça peut être si tu joues en solo ou quoi, une bonne alternative pour pouvoir tanker un peu au cac. Pour en un tank, ouais, en feu, en plus, avec un iops, les feux, en vrai, pourquoi pas. Mais nous, dans cette situation, je pense pas qu'on va s'en servir. En jeu de team, vaut mieux avoir un truc qui est vu le nez, en fait. Oui. On passe sur le petit Sonichrone, qui a l'air d'être un DPH10 sur le terre. Ouais. Il a pas l'air horrible. Il casse pas 3 patins au canard, mais voilà, il bouffe de loin. Il tape, ouais. Il tape, et il fait plutôt des petits dégâts quand même. Mais ok, pourquoi pas. arc-en-tout. Arc-en-tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tape à distance aussi. R. Il bouffe la puissance des alliés au contact de la cible. Ok. Ouais, c'est pas ouf, en vrai. Non, c'est pas fou. Après, il a un truc en zone autour de lui, une espèce de bistouille. Ouais. Bistouille R. Bistouille R à 3 PA deux fois par tour. En vrai, les bistouilles... Bistouille R qui est intéressante parce que tu tacles. Ouais. Après, l'autre bistouille, elle était neutre et il me semble que globalement, tu tacles aussi en voie neutre quand même. En voie terre, t'as beaucoup de sortes. Ouais. Moins, bien sûr. Mais t'as beaucoup de sortes qui donnent du tackle et qui retirent de la fille en voie neutre ennemi. En vrai, intéressant, il faut le mettre parce qu'à chaque fois, les bistouilles, elles finissent par être méta et tout le monde joue full bistouille dans les temporis pour farmer. Après, il y avait les idoles, maintenant, il y a plein les idoles, on verra. Sans troisième sort. Ah, sans troisième sort est cool aussi dans les D1. Ouais, c'est plus situationnel. Le problème, c'est que genre de truc, le tour d'hab, t'es sûr que tu prends le focus. Encore une fois, si t'as quelqu'un qui tanque pour toi, les sorts font mal quand même. 3 PA 21-24 qui te buff en puissance près de la cible. t'as une bistouille et un autre truc qui tape que à distance. Ouais, c'est vrai. En fait, j'avoue, les sorts ne vont pas trop ensemble. Peut-être, il y a une classe qui ne peut pas se faire tacler, non ? Quel crabe, peut-être ? Je ne sais plus. Ou tu t'alternes CAC, distance, c'est une distance. Oui, possible. Après, avec les boucliers, ça va pas. pas trop, ouais. En vrai, non, globalement, je ne pense pas. Tu joueras pas bistouille, quoi. Alors, super nudiste, oui, il y aura les idoles, il y aura les succès pour les idoles, mais juste, elles ne t'apporteront pas de bonus. En gros, tu peux mettre toutes les idoles que tu veux, comme d'hab, mais juste, tu n'auras pas le bonus xpn drop. Mais pour les succès, du coup, tu pourras, et il faudra le faire, d'ailleurs. Le petit Moosepeak, il y a une évolution aussi, on verra après. Du coup, sans ligne de vue, son truc, en ligne et sans ligne de vue. Ouais, ok. Ah, mais c'est un poison, c'est un poison. En vrai, laisse tomber. C'est un poison ? Ouais, ouais. Le sort haut, enfin, oui, le sort haut est très bien, mais bon, s'il n'a que ça, c'est pas fou. Et par contre, son dernier sort est cool, quand même. Ouais. Une fois par tour, hein. En vrai, c'est ok, hein. Franchement, c'est ok. Et il a une évolution, potentiellement, il fera mieux, quoi. Ok, pour le moment, on note le pas, mais selon l'évolution, peut-être. Hum hum. Bon, ok, alors, le premier sort, il va péter les couilles. C'est des portes symétriques. Ouais, ça, c'est une pendule. Deuxième sort, qui est un sort de vol de vie R. En vrai, la pendule, elle est pas mal. Oui, la pendule est cool, mais c'est toujours sûr, un peu, d'organiser un combat, à chaque fois, je trouve. Mais pourquoi pas, en vrai, après, t'as un truc de, le même, ça. C'est un peu galère à mettre en place, quand même. Et là, du coup, t'as été fait, tu peux faire deux fois par tour. Tu peux la faire sur des ennemis. Ouais, et deux fois par tour. Ouais, c'est pas horrible. Tu peux noter et mettre transpo, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est vraiment la transpo qui le rend cool. Le reste, c'est pas cool. Alors, j'ai pas vu les questions qu'il y avait dans le chat. tac, tac. J'ai cherché pour le drop item, rien trouvé si quelqu'un a un SVP. Bon, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Si vous avez les infos, tant mieux. Dans tous les cas, ça va sortir sur tous les fansites. Il n'y a pas de... Voilà, allez sur Game of the Russe, sur tous les fansites, ils vont sortir toutes les infos. On aura tout d'ici demain, c'est sûr. Ara Kajou, du coup. Alors, il y avait plein de monde qui me disaient que... Il me semble, c'est celui-là qui disaient que c'était vraiment ça. c'est ça. Alors... Wouah. Ouais. Moins 30% de resbellé, c'est vraiment fumé. Si tu combines ça, tu mets ça sur Asadida, tu combines ça avec l'augmentation des dégâts subis. C'est marqué les dommages sont plus importants de 50% en melee. Ouais. Ça coille en plus, ça fait mal, quoi. Ouais, ça m'a l'air bien péter. 3 PA, deux fois par-ci, il y a un problème dans le sort. Ouais, je pense que... Effectivement, il est un peu trop fort, quoi. Ça peut être intéressant, il chope où, lui, du coup ? Bois de Litneg, Illuminatoran. En vrai, à partir du niveau 100, ça peut être intéressant, je pense, de passer melee, quitte à repasser distance au niveau 180, à 50, à 10. Quand il commence à y avoir des vrais mécaniques, parce qu'en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de persos qui font de la faiblesse mêlée et qui en font beaucoup, quoi. Là, il me paraît trop facile, ce sort, à mettre. Il peut faire trois fois par tour, deux fois par cible, il cogne très, très fort. S'il est comme ça, il faut vraiment qu'on aille le chercher vite, quoi. À tir de deux cases, OK, en plus, il a du placement à distance. Il faut gaffe deux fois par cible, donc tu peux attirer une cible de quatre cases, en vrai, c'est vraiment fumé. Bon, allez, tu peux clairement le noter, le petit Harakajou. Oui, oui. Juste pour que le poké, il faut jouer mêlée, ouais, c'est pas faux. Aspimouette, Aspimouette qui fait un... Oh, le retour de flip-flop, comme on disait tout à l'heure. C'est cool, mais c'est un peu chiant à faire quand même. Et des dégâts hauts, et un sort qui tape à distance et qui transpo avec la cible. Transpo, trois utilisations par tour et... Ouais, mais du coup, la troisième est chiant, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu te retrouves à l'autre bout, quoi. Ouais, mais tu peux... Ouais, je sais pas, moi, je trouve que c'est pas mal, tu peux placer, quoi. Ah, t'as vraiment du bon placement, ouais, c'est sûr. Mais en vrai, tu peux noter, tu peux noter, c'est mobile, si je place pas, pourquoi pas. Mais je trouve dangereux le petit à moi, là. Ouais, après, t'es pas obligé de le faire trois fois. Ouais, mais du coup, tu t'empêches de taper une fois, alors que tu peux, c'est quand même dommage. Ouais. Mais on note, on note. Ouais, après, tu peux déjà utiliser 12 PA en mono cible, quoi. Oui. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, si tu regardes les deux sorts, il y en a un qui peut placer et l'autre qui tape en zone avec une cible, donc tu peux, je pense, facilement faire des zones pour faire des gros dégâts, je pense. Tu seras rarement ta clé avec le perso, en fait. Il va être vraiment intéressant, lui, je pense. Ouais, on peut prendre. Peu toxique, du coup, tu fais des dégâts de terre et tu enlèves des PM à distance. À voir, franchement, pourquoi pas, mais... Ouais, une fois par cible, quand même. Ouais, par contre, il a un sort au corps à corps, encore une fois. Ouais, c'est dommage. Mais du coup, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Il est pas... Enfin, ses sorts sont pas compatibles entre eux. C'est dommage, parce que c'est là sur le signe. Les alliés aussi. Ouais. Par contre, il a une évo et l'évolution d'Arsenic, du coup. Tu retires 3 PM à distance. Et deux fois par cible, cette fois. Donc, ça devient vraiment intéressant. Ouais, mais cumule max, 1, donc toujours 3 PM. Mais oui, c'est très fort. Par contre, tu vas évoluer ses chaînes mou. Ouais, donc là, on commence à rentrer quand même dans les trucs un peu plus costauds. 26 à 29 R, 3 à 4, enfin, 1 à 4 de portée, pardon, pour 3 PA. C'est pas modifiable. C'est pas fou de sort, quand même. Et après, du retrait PA, comme ça, c'est pas de wiser, mais... Ah, et augmente le retrait PM des aliens, comme nous, ok. En vrai, dans l'idée, c'est pas si fou, quoi, mais... Mais le retrait PM... Ouais, moi, je suis pas très fan. Ouais, d'accord. La mouette en haut distance avec la tourbière. En vrai, pour l'instant, il n'y a pas eu tant de trucs de retrait PM à distance. Non, c'est vrai. La mouette en haut distance avec la tourbière, ça peut être cool, mais le problème, c'est que ça implique qu'il faut que tu débarrasses de ton manchouette et le manchouette va vraiment faire très mal, je pense, pour le coup. Et manchique, je crois, l'évolution. Champister ? Champister, ouais. Champister qui enlève des critères ennemi, qui est pas fou, mais par contre, il fait des dégâts. Il tabasse. Il cogne 26 à 29, on commence à parler. Et T-Rail repousse de une case, ok ? Ouais, c'est un peu chiant, ça. c'est chiant, c'est toujours chiant. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Il fait un peu tout, un peu mi-distance, un peu distance, il donne de la portée aux alliés, mais... Peut-être lui, ils disent pas où tu peux l'avoir. Ah ouais. Ils ont pas réussi à le data miner, je suppose. Ou alors, quand c'est comme ça, je suppose que tu peux l'avoir dans les récompenses de ton poton. Je pense que c'est comme ça. Ou alors, il y a peut-être des petits easter eggs comme ils font à chaque fois où tu peux les choper en cliquant sur un élément du décor. Ouais, effectivement, ils risquent de mourir de temps en temps, mais ce sera quand même rare. Il faut éviter de tout leur. Il a raison, Ice Dead, c'est une flèche enflammée de T-Rail pour 3 PA. Ça fait une belle ligne de 5 cases quand même. À tort de quoi ? Dis-moi. T-Rail, c'est une ligne de 5 cases. Donc, ça peut... Ouais, effectivement, c'est une flèche enflammée quoi. Pour 3 PA, deux fois par tour. Ok. Ouais, ouais. Bon, après, ça le laisse quand même un peu... un peu... je sais pas. C'est pas sûr qu'il soit compatible. Oui, pour l'instant, on en a pas mal en plus des feux qui sont vraiment intéressants. Et du coup, le choix du starter aura un impact. On en sait plus. Je pense qu'il voulait parler des packs de panneaux en dehors du starter et le fait que sur la bicyclette, je crois, il y a un starter qui te suit. Selon le starter que tu as choisi. Marabouë, du coup, un Marabouë qui est un... Le premier épique. Ouais, premier épique. Alors, on a vu du coup avec Alan qui est avec nous que tous les mobs épiques et légendaires, ils ont des sorts dont l'élément s'adapte à... Enfin, je veux dire, en gros, ça tape dans votre meilleur élément. Comme la flammuche élémentaire des Yoncer Temporis. Ça permet à tout le monde de les jouer. Ça, c'est plutôt cool, pour le coup. Du coup, ça fait des dégâts. Ah oui, il est pas mal. Alors, attends, on commence à faire un tourner. Donc, un gros tank, du coup. Ouais, et puis un tank, c'est comme une espèce de picole en zone, quoi. C'est assez intéressant. Attends, c'est-à-dire, augmente les résistances des Alliés en jaune. Ah oui, en jaune, d'accord. Ah ouais, c'est fumé. Et quel zone ? Une carré. Un carré. Un carré, ouais, pardon. Mais en vrai, tu vois, en crit, 4 tours, 70%. Ouais, c'est fort, c'est fort. C'est vraiment pas mal. Mais il faut voir, je s'y fais que tanker, je pense qu'il y en a qui peuvent tanker suffisamment, genre, à part quelques combats peut-être spécifiques, et mettre des faiblesses en plus. Mais à voir, pourquoi pas. Du coup, occasion des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis en jaune. Appliquez également des points de bouclé sur les alliés alignés proches du lanceur. En termes de dégâts, c'est correct, mais c'est pas non plus la folie. Combien de fois par tour ? Par cible, franchement, c'est pas fou, mais tu as 200% de... Non, ça met pas sur toi les points de bouclier. Non. Non, puis il faut être aligné avec tes alliés, 200% du niveau, c'est pas non plus la folie. Cumule 1. Ouais, je sais pas, c'est pas la folie. Ouais, ouais. Ok, bah cool, la duration. Ah, n'hésitez pas à me follow sur Twitter aussi. D'ailleurs, normalement, j'ai pas tweeté le live, mais j'aurais dû. Et je vais essayer de tweeter à chaque fois que je ferai des lives. En vrai, à partir de demain, je vais être en live tous les jours, mais... Ankama a lâché tous les altérés. Alors non, c'est du data mining qui a été fait. En gros, ils ont regardé dans les fichiers du jeu et maintenant, à partir de ces fichiers, on peut savoir tous les altérés qui seront là demain. Ok, on a... Ah non, il y a le dernier sort, Gadou, du coup. Ça tape. Ouais, c'est pas mal, ça tape en zone. 3 PA, 2... Ouais, c'est pas horrible. 3 fois par tour, du coup. 3, 2 cases. 3, 2, 2 cases, en plus. Ok, c'est pas mal, c'est un peu comme le sort de... C'est quoi, douleur cuisante, tu sais, c'est un peu comme je crois que c'est 3 cases douleur cuisante. C'est peut-être 3 cases, mais ok, c'est jaune flèche 10p, quoi. Ouais. C'est cool. On prend, pour le coup. Je trouve que ça tape, pour le coup, ça fait mal. Pour un sort de jaune à 3 PA. Hum hum. Jeu, jeu truche, il y a une évolution. Alors, un sort feu qui repousse, lancé en diagonale uniquement. Alors ça, c'est trop chiant, je trouve, une fois par cible, en plus. Mais le sort, il tape quand même et il repousse bien. 4 cases en diagonale, tu vas loin. Oui, mais ça va être 2 cases, du coup. Enfin, 2 diagonales, je pense. Peut-être, je sais pas. Quand tu fais tension en diagonale, ça fait 2 cases. Ouais, ok, possible. Ouais, après, tu vois, moi, c'est toujours pareil. Peut-être que lui, pour un mod avec des dopous, il serait intéressant. J'ai vu son autre truc. Ah oui, j'avoue, les dopous. Ah oui, non, j'avoue que les dopous, c'est des gros ressacs, quoi. Hum. Mais c'est une fois par cible. En tout cas, pour la première évolution. Ouais. Et l'autre, il a son deuxième sort, il pousse aussi. Ouais. 3 cases en ligne. En ligne. il y a un moyen de... Ouais, ok. C'est plus, c'était l'oujinak et peut-être le steamer qui augmentent les dopous, je crois. L'oujinak et le steamer, ouais, les deux. Ouais, c'est pas horrible. Ça peut être intéressant. un ouji dopou, peut-être, ça peut être cool. On drop ça sur quoi ? On drop ça au Bois de Litneg, Minotor, Cimetière Primitif. Enfin, il y a tout sur l'équipe. Si tu veux le kit, je sais pas si t'es sur ton tel ou quoi, mais si jamais, il y a accès, je mets le lien dans le chat. Ok, 3e sort qui tape et retire PM, mais je trouve qu'il fait des belles lignes de dégâts, en vrai. Et en vrai, le kick PM, c'est pas horrible, dans l'idée, le kick PM. Mais tu vois, là, je vois pour 9 PA, tu peux repousser en tout de 11 cases, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. 11 cases, c'est un mode avec un peu de dopou, ouais, pour ceux qui ont joué un peu à Tempo 6, Tempo 6, c'est la petite débegueule du serveur. On va voir l'évolution, je fais regarder maintenant, du coup. Mais, qui repousse de 5 cases de jago, là, pour 3 PA. Ça cogne, si vous avez pas mal de dopou. Ouais, et après, l'autre, c'est une boliche, quoi. Ouais. L'Upermage donne aussi des dopous, du coup, ok. Ok, intéressant. Oh, putain. Et l'autre, c'est un type. En vrai, lui, il va être vraiment vénère. Ouais. Bah, là, typiquement, ils font des dopous. Si tu me dis que l'Upermage, il fait des dopous, c'est encore plus intéressant, parce qu'on a du multi et du dopous en même temps. Alors, pour du PVP, en tout cas, parce que les dopous, c'est pas toujours pratique en PVM, ça se fait, mais... Ouais, c'est vrai que 5 cases en diagonale, c'est bizarre. Moi, ça me bat, peut-être, c'est une fois par-ci. Ça me bat énorme, 5 cases. Ah, ça cogne, c'est sûr, ça cogne. Après, il y a des polarités à 1 PA qui existent. Ouais, mais il faut les setup, tu vois, alors que là, tu y vas comme en débile, quoi. Oui, je dis pas, je dis pas. Non, mais c'est sûr que ça cogne. Là, en PVP, je pense qu'en PVP et tout, c'est très top. Tiens, tu peux presque le noter en... Ça nous fera notre petit truc d'opou. Ouais. Et du coup, par contre, j'ai pas regardé, c'est pour faire évoluer niveau 130, donc c'est pas tant que ça, c'est niveau gruche. En plus, t'as la panneau Elmina, je crois, la nouvelle panneau qui est feu d'opou. Au niveau 150, ça peut être intéressant avec, je pense. Ouais, ouais, clairement tout. C'est moyen de faire un truc. Tragicrane. Tragicrane, donc le plan. C'est un peu une bite qui est connant. Un peu, ouais. Un petit peu. Juste un peu. Qui cogne, ouais, il fait des dégâts pour le coup. Portée 1-5. Ouais, et l'imitation partout, 1, c'est un peu nul, non ? Ouais, ça c'est nul par contre, clairement. Bourrage. Bourrage, c'est une manigance. Non, en zone ou... Non, pas en zone. Non, non, pas en zone, c'est vraiment une manigance. Bon, la manigance peut ne pas être horrible. Hein ? La manigance peut ne pas être horrible, dans l'idée. Bah bon. Et l'autre aussi, lui, il va bien augmenter les dommages fixes, en vrai. Ouais. Bah c'est pareil, il aurait été vraiment intéressant en early, quoi, mais bon là. Bon après, 50 dommages. L'allié le plus proche de la cible, n'affecte pas de lanceur. Ouais, donc tu peux... s'il y a des grosses formules multilignes, à voir. Tu pourras vraiment, bah ça pour un support, tu vas pouvoir vraiment buff tes alliés, quoi, mais bon. Je pense pas que ça va être très intéressant, quoi. Ouais. Surtout à ce niveau. Je suis en train de lire ce que vous dites là, pour l'hupermage, il faut le combo air-terre, qui donnait quoi ? C'était quoi le combo là ? C'était feu-eau. Feu-eau. Ah ouais, donc c'est vraiment l'inverse. Après, peut-être que ça se joue, il y a quand même un monde où tu peux aller chercher les combinaisons avant et... Vu qu'ils donnent... En fait, il suffit d'avoir un altéré air-terre, dopou, ou en tout cas, qu'ils setup les dopou, peut-être que ça peut se jouer. A voir. Bon, du coup, Tragicran, en vrai, pourquoi pas quand même. C'est un bon buffer, s'il y a un gros sort multiligne, tu peux avoir lui pour le setup, quand même. Pour setup ton deuxième altéré, quoi. Ouais, ça peut être intéressant, mais bon. A voir. A voir. Tragicran, qui est un premier sort qui échange de position avec l'allié ciblé et à la fin du tour de la cible, échange de nouveau les positions. Ouais, ça c'est chiant, c'est sort un peu. Ouais, P4 de PO pour une transpo, c'est quand même un peu de la merde. Ouais, c'est pas fou. Tu voles haut en mono cible en ligne uniquement, c'est nul. Et bon, alors lui, il est né ici. Comment ça ? Dommage haut en zone autour du lanceur et haut supplémentaire autour de lui au début de son prochain tour. Bon, alors ça tape. Mais bon, c'est pas non plus la folie quoi. Je suis pas fan. Je vois dans le chat que pour Tragicarn, c'est qu'une max de 2. Mais bon, c'est pas mal, mais en fait, c'est toujours pareil. Augmente les dommages de l'allié le plus proche, c'est un peu random et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut voir, j'avoue que le cumul est cool, mais un 6 de portée modifiable. Donc après, tu peux quand même te coller au mec. En vrai, c'est pas très dur à lancer, donc à voir. Encore une fois, si on a un gros sur multilingue combiné au passif du steamer et tout, tu peux vraiment monter dans des dingueries. Je pensais, on verra plus tard, mais j'ai vu 2-3 zelterribs tout à l'heure qui ont. Donc ça peut être sympa, en vrai, ça peut être un truc assez top, mais bon, c'est toujours pareil, c'est un peu situationnel, quoi. Ouais. Merci Griszy pour le follow. On passe du coup sur le petit it-tribble. It-tribble. On l'a fait, Krustank ? Ouais, on l'a fait. On en a conclu qu'il était pas fou. It-tribble qui est rare. Petite gelure. Gelure qui cogne, qui tape plaisir. Ouais. Et 2 fois par cible, donc c'est intéressant. Ah oui, la stalecquique, c'est le même truc qu'on avait vu tout à l'heure. C'est que si tu l'as fait et qu'il n'y a personne, ça augmente la zone. Ok. Ouais, j'aime pas trop, c'est trop situationnel, c'est ça là. Et blablabla. Et banquise. Pour un glyph, aura qui immobilise dans une zone de 3 cases en dame. Moins 100 PM. Immobilisation, donc. Ça, ça peut être intéressant pour le coup. C'est une petite retraite. C'est très situationnel, mais c'est intéressant. Tu vas faire un récap à la fin. Alors, en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais sortir la VOD un peu montée sur YouTube ce soir, là si on a le temps, si on ne traîne pas trop. Et demain vers midi, je vous ferai un petit top 15, un truc comme ça de ce qu'on a vu pour les altérés en early. Mais pour ça, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça, c'est tout. N'hésitez pas. Maracas, on switch ou tu veux laisser sur... Il est terrible, moi, on a fait le tout. Le retrait PM. Si il y a une situation, on a besoin d'une retraite en damier. Voilà. Alors, Makouba, beau nom, qui kick PM en zone. Tu peux même te taper, toi. Alors, c'est bien. Ah, mais non, tu peux te taper, toi, mais n'affecte pas le lanceur. Donc, c'est bien dans toutes les situations. Enfin, que tu sois kakoumêlé, le sort est jouable. Ouais, c'est une herbe folle qui ne te tape pas, quoi. Il y a une roublardise après. Et un sort qui enlève 50 esquives PM, mais à 3 de po max. Roublardise tous les tours, quand même. Donc, c'est un sort aussi qui te permet de te déplacer. C'est quand même pas horrible. Mais ça fait passer le tour. Si tu veux fuir, c'est cool. Rhythmique, du coup, qui enlève les esquives PM. On a du kit PM sur le premier ? Ouais, ok. Mais 3 de po max, quoi. En termes de PA, on peut faire 3 de po max. Donc, c'est plus un perso mêlé, du coup. Je trouve que le kit ne va pas trop ensemble. En vrai, il a des bons sorts. Tous ses sorts individuels sont plutôt forts, mais je trouve qu'ensemble, c'est pas faux. Par contre, il fait mal, quand même. Ouais, il fait mal, mais ouais. 26 à 29 deux fois par cible, quoi. En fait, sur un IOP, je le verrais bien. Si t'as pas beaucoup de tacles et que tu veux maintenir tes ennemis en mêlée, tu cognes, t'es un peu tanti. 26 à 29, c'est pas horrible. Ouais, non, c'est ok. A voir, mais pas sûr quand même. T'es un peu plus fort. Un petit nésar, deuxième altéré épique. Ouais. Alors, son premier sort, c'est un peu plus fort. Très fort, ceux qui vont jouer et nus, je pense qu'il va falloir aller chercher très vite sous là. Après, intervalle de relance, 3 quand même. Ouais, mais bon, c'est très fort. 4 à 4 PM, on prend toujours. Mimétisme, occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis en jaune à la fin du tour de l'allée ciblée. Des dommages ne diminuent pas avec la distance. 23 à 27, ouais, moi je suis pas trop fan de ce genre de sort. Ouais. Après, c'est une belle étoile, ça peut être un truc à mettre sur ton allié, mais voilà quoi. ouais, c'est un truc que tu mets sur le tank, mais... Tu peux faire qu'une fois par ciblé, ça c'est un peu chiant quoi. Ouais, moi je trouve ça un peu moyen, mais bon, à voir. encore une fois, pourquoi pas. Et l'autre... Reptilangue, attire l'ennemi ciblé, lui occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et attire tous les ennemis en ligne avec lui. Ouais. Ouais, c'est... Ça fait des jaunes après, mais... Ouais, c'est situationnel un peu. Ouais, c'est situationnel. Tu t'attires tout à ton cac et ça je trouve que c'est un peu un problème quoi. Ouais. Pour un perso qui est pas spécialement ton qui... Ouais, c'est vrai ça. On va voir. En tout cas, les mobs épiques pour le moment qui sont pas non plus si puissants. Hum. Cactur Bain. Cactur Bain qui a une évolution au manche au royal, enfin niveau 140. Au moment, on va voir déjà le petit. Le petit augmente la puissance du lanceur pour chaque entité dans la zone d'effet et au cas de l'ennemi des dommages terre en jaune. Ok. Cumule Max, ouais, tu peux gagner 300 puissants, c'est pas dégueu, ouais. C'est pas horrible, mais faut les paquer quoi. Ouais. Les paquer en termes de... Croix de une case. Ok. En vrai, pourquoi pas, t'as un truc qui repousse au cac et un piège. La zone et les dégâts sont aussi en jaune, c'est pas que la puissance. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est pareil en vrai. Ouais, c'est pas fou. En vrai, c'est trop situationnel, c'est trop chiant. Après, en vrai, tu peux spammer un peu le premier sort, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, pour un sort de jaune, c'est pas horrible, 22 à 25, pour 3 PA. Après, t'as le piège, je trouve, nul à chier un peu. Ouais. Le piège, intervalle de relance 4, déjà, c'est trop dur, en fait, d'avoir des sortes avec de la relance. Tu vois, il dit embûche 3 tours, c'est bizarre. C'est un sort qui reste comme le poison insidieux, le piège insidieux. Ouais, il y a des chances qu'il soit un poison. Ou en tout cas, des dégâts qui reviennent. Et il fait mal, pour le coup. Mais bon. Ouais. Chaque tueur, du coup, il va faire à peu près la même chose, je suppose. Ouais. Ouais, la même chose. Avec 450 en puissance, cette fois. Ouais. Et en plus, il y a un autre sort qui te donne 150. Tu montes à 600 de puissance, juste avec lui, quand même. Ouais. En plus, le deuxième sort, c'est buff de puissance pendant le tour, c'est pas mal, en vrai. Mais porté 1 à 3, tu vois. Alors que l'autre a une portée 2 à 7. Hum. C'est un peu chiant à mettre en place, quand même. Ouais. Mais par contre, t'as vu, si tu fais sur un allié, ça le buff lui. Ça peut être intéressant. Ok. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, une fois, pour 2 tours, c'est pas non plus la folie. 4, c'est tellement long. Le piège tabasse. Ouais, le piège, il fait très mal. Échange de position, par contre. Ouais. Avec l'entité qui le déclenche. Ouais, c'est un peu galère, mais ça se fait. Bon, on va clairement pas le mettre dans les favoris, mais... Ouais, il est marrant. Il est marrant. Un peu VP. Peut être marrant pour faire un coup tout loup, des trucs un peu bizarres. Ouais, je suis pas sûr, mais... j'ai tant envie de trucs comme ça. Fout le bordel. Ouais. Alors... Ok, donc c'est une tourbière, tourbière bis encore. Octoplouf. Faut noter les tourbières hauts, là. Ouais, ouais. On prend. Ensuite, il a quoi ? Un sort de... de rush. Ça, je comprends pas trop. Il y a un truc de touch. Ouais, il y a un truc qui est cool quand même, c'est que tu peux rush sur tes galiers pour te mettre en ligne avec un ennemi, potentiellement. Ouais. Tu as une entité. Tu as coupé 3 PA, tu as un tour par cible. Bon, une fois par cible, c'est pas fou. Mais bon, en tout cas, tu as de la mobilité. Ça, c'est quand même cool. Et en plus, tu as du tacle. Mais alors, le tacle, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que son sort, il pourrait le faire deux fois. L'autre, c'est un sort situationnel, tu vois, parce que tu vas pas forcément chercher à te rapprocher. Après, tu peux le faire au cac. Et l'autre, tu peux le faire au cac. Et 26 à 29, ça tape. Ouais, mais c'est toujours pas. Dans l'idée, tu peux utiliser 11 PA de manière offensive. Et tu peux augmenter ton tacle. A voir, c'est pas fou, mais il tape quand même. 23 à 26, ça fait du 50. En double ligne. A voir. Ouais, ouais, pourquoi pas tu as. Gribzly. Gribzly, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Infamiel, téléportation symétrique. Il téléporte les cibles symétriquement par rapport au centre de la zone. J'aime bien les soeurs comme ça, mais en ligne. Enfin, la zone a l'air d'être en ligne. C'est un peu galère. La perpendiculaire d'une case, ça va, ouais. Ouais, ça swoppe les cibles. Après, t'as une aiguille qui débuffe. Aiguille qui débuffe et qui tape. Et qui a pas de portée, par contre. Et qui est que en ligne. Et qui est que en ligne. Ouais, c'est un peu chiant. Et il a un brocle. Et il a un brocle. Le brocle, il est cool quand même. Un brocle sans ligne de vue, mais bon, 4 points d'intervalle de relance. Franchement, c'est presque un truc pour l'OCR. Franchement, un peu de placement, un peu de brocle et du débuff, pourquoi pas quoi. Si les gars, avec des jolis rollbacks, il y a moyen de clean des gros mobs en étant safe. Ouais, après, je pense que globalement, on va pouvoir tout clean en étant safe. Franchement, on a trop de tankinex, trop de dégâts. On a un peu tout quoi. La seule chose qui nous manque globalement, souvent, c'est des sortes de déplacement pour nous. Je trouve. Chasse coco, partée rare du coup. Etat, un tackleur, il tape, portée 1. Ouais. Ouais, ça a l'air très chiant à mettre. Et intervalle de relance global, 3. Pas trop pourquoi, mais... ce qui rend les ennemis en tackleur, je pense. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas hyper fan, en vrai. C'est chiant, quoi. T'as un sort qui, peut-être, à la fin, va tabasser si t'as un mode de crit, là, 31, 35. Je regarde juste le deuxième, occasion les dommages haut, il retire du PA, deux fois par cible, c'est pas fou. Et coco, c'est une fois par cible, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou, trop dur. Peut-être son évolution va être une synthèse. on peut voir. C'est pour ça qu'il y a une évolution, évolution au Kimbo, je suppose. Ouais. Ouais, donc c'est diagonale uniquement. Le même sort un peu chiant, du coup. Un sort haut qui tape. Ah, mais c'est un poison, le truc, là. Le deuxième, c'est un peu de la merde, en vrai. Ouais, c'est chiant. On va pas se mentir. Par tour, par cible, là, ça cogne plus, quand même. Ça monte jusqu'à 70 dégâts, en crit. Double ligne, avec un vol de stats. C'est pas horrible, ouais, c'est pas horrible, mais bon. Mais le poison est chiant. En fait, le dernier sort est trop fort, mais les deux autres, ils sont vraiment pas fous. Un peu chiant. À voir. Mais pour le moment, on le vote pas, quoi. On passe au Salamange, qui est un perso terre, ça faisait longtemps. Alors ça, c'est le... Oh, ça, c'est de la frappe. Moi, j'aime bien, mais pas toujours. Plus la cible de point de vie, plus les deux matchs sont importants, c'est bien en early. Je trouve que c'est bien pour rush, quoi. Il faut avoir beaucoup de dégâts, quoi. Après, c'est 41 à 44, c'est pas non plus... C'est bien, mais on one-shottera pas, et le problème, c'est que les mobs, comment dire, on va pas... La voie terre ne va pas être faite pour rockier, globalement, tu vois. Ouais, et puis j'ai vu les autres sorts et tout, tu vois, t'as une imparcible, imparcible et imparcible, donc tu peux utiliser 9 PA max à la plonge. On passe, Piochef. Piochef, petit épique. Il a une mécanique un peu marrante. Oh là là, encore d'autres trucs, un truc de esquive PA. Il réduit l'esquive PA, il a un sort qui tape, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui coûte 1 PA, et chaque fois que tu l'utilises, il augmente le coût en PA, mais il augmente aussi les dommages de 5. Donc t'arrives vite à des niveaux de dégâts qui doivent être pas horribles. Mais par contre, il a que ça, et son autre sort, c'est un sort qui enlève les effets du cœur PA, du cœur Piollet, qui repasse à 1 PA quoi. A voir, si t'as beaucoup de dommages, je sais pas. Ouais, en fait au début, il faut des dommages, dans la fin, il faut de la puissance. En vrai, ils ont un steamer, ça serait pas horrible. Ouais, ça va être chiant, aller chercher, c'est un mob épique, donc il va pop-up très souvent, je pense. C'est situationnel, pour le moment, ça me dit rien. Ah. Alors, Poltron, Poltron, c'est setup, qui enlève des réponses. C'est quand même pas horrible. Ça peut être intéressant. Puis il attire, donc c'est vraiment du setup, je suppose, il attire en jaune, en croix autour de lui. Actiquement, il se met au milieu. En vrai, il est... Non, c'est pas en croix autour de lui, il attire à 2 A7 de PO. Ah oui, à 2 A7, ok, donc il fait des zones à distance. Ouais. Ok, pourquoi pas. J'aurais limite préféré autour de lui, après ça... Ah, il a un soeur de poussée par contre, lui-même. Ça, c'est cool quand même. Deux fois par cible, ouais. En vrai, du coup, il peut rassembler il peut pas qu'il y ait des mobs et derrière, tu fais des doupous sur les deux, quoi. En plus, je sais pas si t'as vu, mais dans la description, ils disent que c'est des dommages O. Donc... Qu'est-ce qui fait des dommages O ? Ah oui, ah d'accord, ouais, il y a un petit bug. Je sais pas si ça va être fait O. Si c'est O, c'est plus intéressant ou pas ? On avait dit quoi tout à l'heure pour le truc de l'Upper ? Je me rappelle plus. En tout cas, dans tous les cas, il pourra pas être joué par un Upper Mage en duo avec... Avec l'autre, avec l'autre, ouais. Ouais, alors il peut synergiser avec l'autre, mais derrière, est-ce que si t'as un stuff d'opou, tu préfères pas prendre deux trucs qui font des d'opou plutôt qu'un qui réduit de 60 les répoux, quoi. Ouais, peut-être. C'est possible, c'est. 60 répoux, c'est bien, mais c'est pas non plus... Peut-être pour le tournant en duo, à la limite, pour le deuxième perso, quoi. L'autre personne qui sera peut-être plus de support. C'est RTR, donc c'est même pas les bons éléments, quoi. Ça, ça aurait pu être intéressant à la limite si... Du coup, je pense qu'il va taper O, donc c'est sûr que... Mais du coup, on replouve de deux cases en jaune, donc c'est... Ah, t'as vu. Ah, lui, par contre, l'évolution est intéressante parce qu'il met une fouenne. Il met un balus de répoux et une fouenne. Ouais, ouais, ok. Donc ça, ce sera, encore une fois, bien pour un... C'est juste dans une optique PVP. Hum. Alors, mais du coup, BL, c'est soit O, soit R, c'est ça ? À distance, ouais, au corps à corps, plutôt feu. Feu de terre, ouais. Et terre aussi, ouais, je vois. Terre qui est quand même plus inquiétant qui naît, ça. En gros, bah, level, t'as un peu ce schéma où feu, c'est dommage cac, eau, dommage, distance, terre, c'est tank cac, et air, un peu plus de placement et distance. En fait, tu regardes les starters et tu comprends assez vite quel élément va avoir quoi comme spécialisation. Mais du coup, ouais, ok. Ça, ça peut être cool typiquement, mais pour le tournoi, en duo ou alors en perco, quoi. Hum. Mais bon, du coup, ouais, je sais pas. Je suis quand même pas fan à 100%, parce qu'il a un sort qui pousse avec un sort de Fouen. Il aurait pu avoir juste le sort de Fouen ou juste deux sorts qui poussent. Ouais, mais il a aussi le sort qui met du débuff. Ouais, ouais, je dis pas. Donc le tout, tu vois, ça peut être intéressant, quoi. À voir. Avec, tu vois, avec beaucoup de dommages, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Grifumeux. Grifumeux qui met un debuff de heal. Ça peut être sympa dans certaines situations et qui tape, hein, quand même. 26 à 29. Alors, c'est une petite portée, mais pour le yop, on y pense. Chandra qui tape à distance, pour le coup. Ils sont un peu chiant de faire des sortes à distance et des sortes en mêlée sur le même perso. occasionne des dommages feux. Si la cible est un ennemi, soigne également les alliés à hauteur de 100% des dommages occasionnés à la cible dans une zone de 2. Alors ça, c'est une dingue. C'est comme le mot interdit. Ouais, mais il fait 22 à 25, hein. C'est un cogne, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, une fois par cible, par contre. C'est un peu plus chiant. Mais dans l'idée, c'est pas horrible. Ouais. À voir. À voir. Oui, les starters seront échangeables et dropables dans différents zones. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir les 4 starters directement, c'est possible aussi. Il faut juste recréer un personnage et rassembler les 4 starters sur le même personnage, quoi. C'est le niveau 1. Alors du coup, VG Force. Attends, Grifume, on a fini ou pas ? L'autre, c'est du vilain. On m'en fout. Grifumeux, du coup, qui est pas si fou, mais qui est quand même correct, en vrai. Ouais, il peut être honnête. Je pense sur certains trucs où il y aura besoin de heal. Pourquoi pas, mais on verra. VG Force. VG Force qui fait des dégâts R, du coup, limitation possible. Un beau petit sort, en vrai. À distance. Qui a l'air facile à mettre. Le deuxième, c'est, je crois, un peu une redistribution de l'écart. Ouais, c'est ça. OK, ouais, pourquoi pas. Et un petit transpo. Alors, l'échange de la cible avec elle de son ennemi le plus proche. Et par contre, ça tape les deux. OK, c'est un peu bizarre comme ça, mais pourquoi pas. C'est typiquement le sort que tu veux pas en Coutoulou, je pense. Ouais, après, ça peut être honnête, parce que du coup, tu peux le faire deux fois. Ça tape, pour le coup. 22 à 25 pour 3 PA sur deux cibles. C'est horrible. Ouais, puis t'as l'autre 23 à 26 qui se place assez facilement. En vrai, il peut être pas mal en vrai à distance, en air distance. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. À voir. Ça te permet aussi de faire un peu de placement, quoi. Tu peux facilement... Après, ouais. C'est du placement un peu bizarre, mais actualise. Ils ont rajouté un quatrième sort sur les épiques et légendaires. Alors, du coup, ce qu'on va faire à la limite, c'est qu'on fera les épiques et légendaires à la fin, non ? Pour pas qu'on... Ou alors, attends. Actualise. Tiens, je suis en train d'actualiser. Je vais voir. Vas-y. Ouais. En effet. Alors, attends. Je vais faire du coup. Bon, après, on n'a fait que 3, donc on peut peut-être repasser dessus vite fait. Ouais, vas-y, vas-y. Juste pour le nouveau sort. Le premier, c'est 71. Maraboué. Ouais, Maraboué. Maraboué, qui a fait... Merci pour le commentaire, d'ailleurs, c'est cool. Qui a gagné le premier sort, donc Fondrière. Au début de chaque tour du lanceur, augmente les résistances et la distance des alliés à son contact. C'est pas fou, hein ? Ouais, 15% de résistance, distance, c'est un peu... C'est un peu de la merde. C'est pas fou. C'est pas bien. C'est OK, mais c'est pas fou. En fait, c'est un tank plus pour les distances, quoi, du coup. Mais bon, on préfère avoir un tank mêlé, hein. Le chef, c'est pas mal. Le chef, le chef... Il y a... Ah oui, OK, c'est bon. Si le lanceur termine son tour en ligne d'un allié sous les effets du sort mimétisme, occasionne des dommages du sort prématurément. Euh, ouais, mais lui, de toute façon, il était un peu nul, je crois. À chaque début tour, augmente les PA du lanceur pour chaque entité alignée en ligne de vue. OK. Ah, c'est pas horrible, en vrai. Mais attends, t'es sur le kill, là ? Je suis sur Steel Hazard, pardon. Euh, je crois que... Je crois que non, lui, c'est... C'est Piochef. C'est sur lequel t'es. Ça a dû bugger, mais... Ouais, effectivement, ouais. OK. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un petit... bug sur le kit, mais c'est pas très grave. Bon, du coup, Piochef, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas suivi à chaque début de tour. OK. Résultif PA. Ah oui, donc OK, c'est le connectiveur. OK, très bien, pourquoi pas. Augmente les PA pour chaque ennemi alignée en ligne de vue. T'es sur lequel, là, toi ? Euh, sur Piochef. En vrai, ça peut être pas mal, parce qu'il peut vraiment spam ses sorts. Pourquoi pas ? Oui, oui, c'est correct. Franchement, c'est correct. Tu gagnes des PA et tout. Je pense que lui, ça va être un bon altéré parce qu'il va vraiment avoir ce délire qu'il va très bien synergiser avec le don de PA, quoi. Contrairement à la plupart des altérés. C'est vrai. Après, limitation par cible, par tour, par cible, 2. Tu peux pas non plus stacker à l'infini. Ouais, mais justement, si tu montes ton sort à 7-8 PA et qu'il fait énormément de dégâts et que tu peux en faire que 2, ça peut être intéressant, tu vois. A voir, à voir, c'est... Pourquoi pas ? Il faudrait quelques tours pour le monter. Au T3, il utiliserait tous ses PA peut-être. Mais pourquoi pas ? Eméroc, Eméroc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du vol de vie terre à distance. 23-25 en jaune. Il est pas horrible. Mais une fois par cible et par tour. C'est un peu moins bien. Ah, il a un sacrifice, par contre. Ça, c'est cool. Potentiellement. Dans certaines situations, encore une fois. Et Dioptase. Limitation par tour, par cible, 2. Un sort de jaune qui augmente la vita de lanceur pour chaque ennemi présent dans la zone d'effet et leur occasion des dommages terre. C'est-à-dire que j'ai 3 cases. C'est pas mal. Pour l'instant, ils ont pas l'air de dire qu'il y a un cubule max. Je pense qu'il y en aura. Sinon, ça me paraît un peu fort. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un bon... En fait, si tu veux peut-être avoir qu'un seul perso mêlé, par exemple, sur mon SADIDA, je mets un tank et l'autre, je peux mettre lui, tu vois. Ouais, après, une fois de plus, il en sort que tu peux pas lancer en mêlée. C'est un peu chiant, quoi. Mais justement, tu joues pas en mêlée. Pourquoi tu voudrais jouer en mêlée ? Ouais. Je mets une panoplie un peu tankitaire, tu vois, pour le corps à corps. Et lui, en distance, qu'il peut sacrifier les distances si jamais il prenne quelques dégâts, tu vois. Bon, après, c'est situationnel, encore une fois, mais... Ouais, pourquoi pas, en vrai. Fracanon, Fracanon qui fait des dégâts, des dégâts en condition particulière, deux fois, un deux, un cinq. Ouais, c'est un coup de gorge. Ouais. Le truc détonation, je sais pas trop comment ça marche, c'est... Ouais, ok, c'est juste le truc qui augmente ta puissance. Un petit moins 100 de fuite, en vrai, ça peut être... Non, non, ça buff la fuite des alliés. Ah oui, oui. Ok, j'ai un des dommages feu et buff la fuite. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus la folie. Ça, ça tape, pour le coup, ça peut faire quatre sorts sur la même cible. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Et donner jusqu'à cinq de portée. Donc ça, c'est pas non plus horrible, mais... Ouais, ouais, pourquoi pas, en vrai. Mais bon, je trouve pas ça transcendant. Oula. Ouais, le boule ton HP Fiat, c'est pas si fort sur le... sur Emerog. Mais vu qu'il y a le sacrifice, en vrai, des fois, ça peut être appréciable. À voir. Alors, Félion, et un nouveau mob épique. Félion, si le lanceur subit des dommages à distance ennemie, rend insoyable l'attaquant. Ça, c'est pas horrible comme passif, dans l'idée. Ensuite, Félation, qui vole de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur, et qui repousse la cible. Ok, repousse de deux cases, 21-23, pourquoi pas. Férox. Ah, oh putain, c'est pas mal, en vrai. Ok, Yann, il y a des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur, et les dommages sont doublés sur les cibles dans l'état insoignable. Donc, du coup, pour proc l'état insoignable, il faut subir des dégâts à distance. Ouais. Ok. Après, du coup, ce sera une fois, non ? Je ne sais pas si ça consomme l'état insoignable. Ah non, c'est un autre qui consomme l'état insoignable. Ok. Ok, pourquoi pas. Ça peut être bien, surtout s'il y a un autre truc qui peut mettre insoignable, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. C'est qu'à distance, en vrai, je vais le mettre parce qu'en plus, lui, tu peux le jouer dans tous les éléments, donc... Il est vraiment facile à mettre en place. Il faut le faire taper. C'est la condition qui est bien ou pas, je ne sais pas. À voir. Ouais, mais tu vois, moi, je pense que même dans un combat où il y a un peu de heal ou quoi, tu peux vite te prendre des dommages à distance, quoi. Et après, c'est un tour l'état insoignable, par contre. Mais... Après, c'est pas si grave. Tu vois, à la limite, tu prends le heal à la fin, tu vois. Tu fais le petit domptage à la fin pour te heal. Ça se fait, en fait. Je pense que s'il y a un autre altéric qui va faire du... De l'état insoignable ? Ouais, ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ouais, pourquoi pas. À voir. Capuchiffon qui a un double, plus... Ah non, pas du tout. Augmente le retrait PA du lanceur et de la liste ciblée. Donc, c'est le Xelor. C'est le full Xelor. En vrai, ça tape. Il y a beaucoup de trucs pour le Xel, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Mais juste en PVM, c'est pas intéressant, tu vois. Un peu intéressant. c'est vraiment clairement. En vrai, ce que je trouve un peu dommage, c'est que je crois que le passif du Xel, c'est qu'en gros, quand tu fais du retrait, ça augmente les PA de tes altérés. Ouais. Mais vu, et pour l'instant, les altérés qui font du retrait PA, ils peuvent... Vu qu'ils font du retrait PA, ils peuvent pas spammer de leur sort. Ouais. Je trouve que c'est un peu lié. Ouais, clairement, clairement. C'est pas fou. Par contre, il évolue, lui. Ouais, il fait pareil. Le retrait PA, ouais, du retrait PA. C'est pas mal. Ouais, c'est fort. Ouais, mec, ça va être l'enfer. Oui, ça va être chiant. À jouer contre, ça va être chiant. Tu vois, regarde, le dernier truc là, occasion des dommages airs et volent des PA volent également des PA les milles plus proches de la cible. Ouais, ça, c'est n'importe quoi. Espèce de fumée qui vole des PA. C'est un plaisir. Et du coup, tu peux potentiellement kick jusqu'à 9 PA sur... Si les deux sont rapprochées, les deux cibles sont rapprochées. Tu fais deux fois capuchons sur un et une fois sur l'autre et c'est moins 9 PA. Ah, ils ont un peu craqué sur notre PA, je pense, quand même. Ça va être vraiment trop fort en PVP, je pense. Et ça va être trop chiant, surtout en PVP. Ouais, clairement. Et Coursin. Et Coursin qui... Oh, il y a encore le délire fission mythique de tout à l'heure là que je ne comprenais pas trop. De la moule. Ouais, ils n'ont pas pu s'expliquer. Ouais, ouais, c'est un truc qui n'a pas quoi. On ne sait pas. Ça n'a pas la dingue. Et occasion des dommages hauts et réduit les PA. Bon, encore, histoire de retrait quand même. Et réparti 50% de dommages subis. C'est OK. Mais trop situationnel dans la... Ouais, je pense pas que ça va être... On avance. On avance, on avance. Il faut arriver au bout quand même. Ouais. Mâchoire. Bon, Mâchoire, c'est exactement le même sort que... que sur Dofus normal. Ouais, ça te buff pas toi en puissance et que tes alliés. Ça buff les alliés autour. Ah, t'as un glyphe qui retire des PM mais aussi aux alliés. Donc, bof. Croix diagonale inversée de 3K, ça va être sympa. Ouais, c'est sympa. Et vol de la vie dans l'élément feu, 3 PA. Ouais, non. 2 de PO, ouais, c'est sympa. C'est un peu nul. Qui bouscule, qui a une évolution aussi. Occasion des dommages R. Les dommages sont plus importants sur les cibles ayant moins de 25% de leur point de vue. Ouais, c'est une espèce d'attaque mortelle. Ouais. Ouais, c'est clairement ça. T'as un truc invisible aussi ? Invisible, c'est pas horrible. C'est un truc invisible. Deux tours en plus. Ouais, c'est pas horrible. Après, intervalle de relance, 3, mais bon, c'est très bien quand même. Ouais, 3 pour deux tours, c'est pas mal. Ouais, ouais, clairement. Toi, tu peux mettre en allié et rapaz. Ouais, c'est OK. Pourquoi pas ? Ouais, c'est pas horrible. Enfin, je crois que c'est... Il faut avoir son évolution. J'avoue qu'il évolue en plus. Roll 3 PA sur deux cibles. Donc, s'il n'y est pas, le sort te redonne 3 PA. Ouais, en gros, c'est ça. C'était quoi ? Le sort de Capuchef. Le sort te redonne 3 PA et du coup, tu peux juste spammer tes sortes de jaunes de retrait. Ça va être vraiment n'importe quoi, je pense pour le coup. de retrait PA. Ouais, je pense qu'il va falloir investir. En fait, je pense qu'il va falloir investir dans le retrait PA, quoi. Je peux pas, en fait, contrer ça. Il y a trop de retrait PA. Même avec de l'esquive, tu vas quand même finir à 4-5 PA. Ça va être trop chiant. Ouais, il va falloir faire des stuff full retrait initiative, mais c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu chiant de rejouer comme ça. Ibu Long. Ouais, son attaque mortelle, elle tape plus fort. Ouais. 4 PA. Et une fois par cible, c'est un peu de la merde. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Je sais pas si l'autre, il faisait... Ouais, si, c'est pareil. Ouais, l'autre aussi. Après, c'est quoi ça, repousse... Attire d'une case, vers le centre de la zone, ok. Il y a une zone de 1, toujours. 3, 2, 1, ouais, ok. Pourquoi pas, mais c'est pas fou. Ouais, alors moi, je préférais presque le... Ouais, clairement. Après, c'est son... Et Mecha Chate qui donne 30% de crit quand même, sauf si c'est agréable. Mais c'est encore une fois pas fou quoi, pas... Un tour et toujours 3, 2 intervents globales. Mais par contre, tu peux mettre tes alliés aussi. Ouais, c'est une brume. Bon, après, ça complète parfaitement la brume pour le coup. Et oui, effectivement, il va taper le mob retraite PA là. Il a des sorts. Alors, ils font peut-être un petit peu moins mal que d'autres sorts, mais au final, vu qu'il fait... Oui, c'est comme Onxelor quoi. Il va taper plus de dégâts. Il va taper. Et encore 28 à 31 pour 3 PA. Oui, oui, c'est très très correct. Mais juste la portée est faible pour eux, c'est sort. Bah, t'en as un, il fait 2 à 6 quoi. 24 à 27. Et modifiable. Ouais, bref, on verra, mais moi, je pense qu'il y a aussi des chances qu'il nerfe le retraite PA à terme. On espère. J'ai une question dans un combat. Celui qui a le plus d'initiatives, c'est 2 y altérés, je vois la suite. Merci. Ouais, ouais, si tu poses, en fait, c'est comme des invocations. Si tu poses les deux invocations et le jouent à la suite. Si t'en poses qu'une et une OT2, et bah là, dans ce cas-là, il n'y a que la première qui a joué OT, mais je pense qu'en fin de game, on aura suffisamment de PA pour poser les deux et faire nos sorts de buff ou autre. Et que le but, et que le but, s'il... Il va te plaire lui aussi. Il fait du coup du Voltaire, ok, et qu'il réduit les soins. C'est cool en vrai. 3 PA, deux fois par tour par cible, c'est cool. Ouais. Du retrait PA, bon, c'est chiant qu'ils y en mettent un peu partout quand même. Moins 3 PA, ok, il y en a de majeur, retire des PA, bon, ok. Par tour par cible, 1, donc c'est nul en vrai. Enfin, c'est... T'as pas l'intérêt en PVM. Et encore du retrait PA, parce qu'ici, RTR. T'as pas regardé, l'Upermach, il gagne pas du retrait PA, d'une certaine manière, je m'en rappelle plus. Alors, bonsoir les gars, les dopos ont l'air tellement cheat aussi, non ? Ça fait 3 heures, je regarde tous les gars de TV, j'ai l'impression qu'on va vers une méta PVP dopos red PA. Ouais, voire full red PA, en vrai. il y a vraiment trop trop de sortes de PA et des dégâts corrects, donc... Mais oui, les dopos sont toujours intéressants en PVP, de toute façon, surtout que les stuff sont assez tranquilles. Un des seuls moyens qui va être de contrer le retrait PA, ça va être le passif du Xel qui va te faire gagner des PA quand tu fais du retrait, quoi. Donc bon, on verra, mais pour l'instant... Après, faut voir, mais je pense qu'ils vont mettre un intervalle de relance globale sur le flou, sinon je pense que ça va... c'est juste pas possible. Je crois que le sort retirer 8 PA, c'est impossible qu'ils fassent pas ça, quoi. On va voir. Oui, les dopos sont toujours forts en fin de partie, de toute façon. Surtout pour le tournoi, c'est sûr qu'il va y avoir des trucs. Surtout que ça va être dur d'investir dans des stuff qui ont et des rezs et de l'esquive PA et des dopos. Ça va être... On verra. C'est vraiment clair. On verra, on verra. On passe sur Magma Cac. Alors, pendant 2 tours, si le lanceur est transposé, augmente sa puissance. Donc 200 de puissance, il n'y a pas de cumul... Il n'y a pas que de cumul par ce moment. bon, ça peut être... je crois qu'il peut. Téléporte sur la case ciblée. Il faut qu'il y ait des dommages sur le rire. C'est une traversée. Ouais, c'est un peu traversée, je crois. Attends. Alors, si c'est dans une cellule vide. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une traversée. Singerie, c'est le fameux... Ça, c'est cool. Ouais, l'acharnement. C'est l'acharnement, ouais, pour 2 PA. C'est pas mal. 4 intervalles de relance, quand même. Ouais, c'est un peu long. Clairement. Et Grimace. Parce que du coup, Babouinage, tu peux le faire combien ? Une fois tous les 3 tours. Ah oui, en fait, tu joues une fois, c'est perso, après tu ne joues plus. Ouais. Et là, du coup, Grimace, utilisable 2 fois par cible, 4 fois par tour, occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et repousse la cible. Occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur supplémentaire si la cible n'a pas été déplacée. Ouais. Pas sûr d'avoir compris, mais ça a l'air d'être quand même off. Ouais. En fait, tu vas spammer un sort, quoi. Ouais. Tronchon. Tronchon, tronchon, attire de 2 cases. Attire les galets en jaune, bon, ok, tout simple. Occasionne glyph sur le lanceur à la fin de son tour qui réduit les dommages subis par les galets dans une jaune de 2 cases. Ouais, c'est ok. C'est comme le tronchon. Ouais, en vrai, c'est fort, pour le coup, c'est assez fort. Mais pour un perso haut, dommage. Ouais, bah là, les... Occasionne des dommages haut en jaune autour du lanceur. Bon, en vrai, si t'arrives à faire quand même des dégâts. Ouais, mais l'autre sort, elle est... Occasionne des dommages aux ennemis. Ouais, non, c'est pas fou. Non, globalement, c'est pas fou. Avoir l'évolution, mais celui-là, m'a pas l'air d'être... Surtout que, tu vois, c'est un truc, tu choppes Arroi, Cam, Crevasperge et tout à ce niveau-là, je pense que... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'évolution, du coup, tu fais la même chose, sauf qu'il attire d'une case de plus. Et, je crois, ouais, 80%. Ouais. Et l'autre, c'est... Ah, lui, par contre, c'est comme un mot interdit. Ça, c'est pas malin, ouais. Ça, c'est cool, ouais, effectivement. Et c'est deux fois par tour, une fois par cible, mais... Ah non, attendons. Deux fois par tour. Non, deux fois, deux fois, mais c'est sur toi et tu le fais en zone, comme en glacier. Ok. Ah ouais, c'est pas... Pour le coup, c'est pas horrible, mais ça soigne que toi, par contre, du coup. Ah non, non, soigne les alliés à hauteur de camp. Ok. Ça peut être pas mal pour ce qu'on peut mêler, ça peut glisser, quoi. Mais ça tape aussi, je crois, tes alliés. Ah oui. C'est pas écrit que ça tape pas les alliés. Effectivement. Mais du coup, si tu les soigne, ça peut être ok, tu vois. Oui. Oui, mais c'est chiant, ça perd le soin quand même. Ouais. Et le deuxième sort, ça fait pas grand chose, quoi. Non. Le deuxième sort, elle est sur... Ouais, bof, quand même. Ouais, je peux faire non. Petite question, tu penses que le prix de la popo, ça va repousser pas mal de joueurs vu la force de la popo. En fait, je pense qu'il y a des joueurs qui vont vouloir tryhard et qui vont acheter la potion. Et ceux qui sont plus chill, peut-être qu'ils l'achèteront pas et qu'ils réfléchiront plus à leur classe dès le début, quoi. Et qui prend une classe qui sera forte un peu sur tout le contenu. En sachant que la popo, elle peut s'acheter qu'avec des yogreens. Si tu prends pas le pack, donc je pense... je crois que tu peux l'acheter aussi avec des thunes, hein. Ah oui, non, mais je veux dire... Oui, tu peux acheter les deux, mais je veux dire, le pack, tu peux pas l'acheter avec des yogreens alors que la potion directement, oui. Donc même les joueurs qui ont pas envie de mettre de l'argent, si ils ont un peu de kama sur le jeu, ils vont l'acheter, je pense. Ouais, après c'est un peu cher, je trouve aussi. Oui, c'est cher, c'est cher. En fait, c'est cher pour un truc qui t'apporte un vrai avantage dans ton expérience, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est pas que un cosquétique ou quoi, ou une autopilote, là, c'est vraiment... Je veux dire, quand on va être sur des donjons THL, ça va vraiment faire la différence de pouvoir adapter sa compo, quoi. Ouais, clairement. D'accord. Si t'as ton crack, tu vas faire un BTL, tu vas vite être triste, quoi. On part sur Safarier. Yes. Safarier, du coup, qui fait des dégâts et qui recule d'une cage à chaque fois qu'il tape. Des petits dégâts, pour le coup, c'est bizarre. Deux fois par cible. Ouais, c'est bof. Ouais, c'est un coussinet, après. Ça te recule. Le deuxième sort, il est plus correct, 10% de dommage de distance, c'est intéressant et t'as vu, ça fait des gros dégâts. 31-35, deux fois par tour. Et 41-45 en crit. Ça, typiquement, sur un Eka Flip, en vrai. En distance, l'Eka Flip, il va être vraiment fort, je pense quand même, globalement, à partir du niveau 140-150, là. Ouais. Ouais, et même le... T'as vu, le troisième sort aussi. Franchement, lui, je crois que c'est le premier feu de distance qui est vraiment intéressant, mais... lui, je le trouve vraiment cool. En fait, c'est un fort mécapitif. Après, on est d'accord que c'est la vitalité du lanceur ? C'est celle du... de la cible. C'est celle de la cible. Ah, c'est pas horrible non plus, du coup. Il s'appelle comment, lui ? Ça fait rien. Alors, il y en a un qui demande combien elle va coûter la popo. Elle va coûter 15 000 ogres ou 15 euros, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et pour les altérés bistouilles, il y en a rien au début. Ouais. C'est peut-être albinonos, non ? Non, c'est pas albinonos, c'est... on se retrouve. C'est... c'est Galblero, non ? Alors, il y avait Galblero, mais lui, c'est une grosse... grosse bistouille un peu pita. Une grosse bistouille un peu sur tous tes alliés, donc c'est un peu plus que ça. Et, il y en avait un autre, effectivement. Tu l'avais pas noté, toi ? Non. Mais si, c'est... Crocognure, non ? Non, non. Ah non, c'est Blairo, mais c'est son... sa préévolution. Écoute, je sais plus exactement quel est le nom du truc. Brouille. Brouille ou pas ? Franchement, je sais plus. Ouais, je sais plus, il faudra regarder, mais... Ah, Rirogien, non, c'est pas lui. Je sais plus, je suis dégueulé, je... Lapourri. Lapourri, Lapourri, non, c'est pas lui, c'est pas terre. De toute façon, on fera un récap pour demain avec un peu les avantages et tout. Ouais. Les aspects. Clairement. Je vais vous conseiller quel élément sparteur pour siadida. Clairement, clairement, le sparteur terre et du coup, élémentaire. Pour siadida, je pense, il y a vraiment trop de combinaisons qui sont cool. On avance du coup, on était où déjà ? On était à safariur qui était intéressant du coup, on note quand même. Ouais, j'ai noté feu de distance. Tinguin, Tinguin qui fait des dopous. Dopou, deux fois par cible. Je suis dégueulé, j'ai pris le dernier sort. Mais du coup, deux fois par cible, trois fois par tour. C'est pas mal. Quatre cases, en vrai, c'est pas mal. Après, quatre cases en ligne, c'est moins que un cas de Django de tout à l'heure. Mais bon, c'est quand même cool. Ouais. 20 dommages de pouce, c'est... 20 dommages de pouce, ouais, donc là, on est vraiment sur tout que de pouce. Rapproche le lanceur de la cible et le téléporte symétriquement par rapport à elle et augmente les dommages. Ok. Pourquoi pas. Ouais, 20 dommages de pouce, c'est un peu de la merde. On va pas se mentir. 20 dommages, c'est pas fou. Mais pourquoi pas. Occasion les dommages terre et retire la puissance aux ennemis. Ça, c'est pas fou, pour le coup, par rapport au reste du kit. Donc, en vrai, c'est un peu aux yèves tiers, ce truc. Vaux levant pour Transpotacle, c'est aussi bien, mec, ça dit ouais, c'est bien. Mais je pense que la voie terre, globalement, elle va te permettre de beaucoup plus facilement appliquer tes faiblesses, en plus du fait que les altérés d'eux-mêmes appliquent d'autres faiblesses. Pour moi, le statiste, c'est vraiment un des meilleurs supports du jeu avec l'Ocea qui booste. Après, c'est au choix, quoi. Effet bec. Effet bec qui fait des dégâts hauts, du coup, moins 1 à la durée des effets, limitation par tour par cible 1. Alors, ça cogne, ça débuff, je vois pas, mais c'est pas là. Ouais, c'est une petite belle fantomatique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est littéralement ça. T'as le truc d'après qui est honnête, en vrai. Trois utilisations par tour, c'est un peu en dagboomant. une utilisation par tour. Ah, mais tu parles du dernier truc, toi ? Ouais, le dernier. Alors, attends, je regarde juste par hier, vite fait. 6-9 à 23, haut en ligne de 4K, c'est pas horrible. Ouais, c'est une tourbière, ça. C'est vraiment une tourbière. Ah ouais, c'est une tourbière. Bon, la tourbière qui cogne, quand même. Ah, mais tu vois, tu dois être au carc et tout. Ouais. c'est plus en zenith qu'une tourbière, en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour 3 PA, bon, une fois par tour, quand même. Ouais, ça va pas très bien avec l'autre kit de sort, quoi. Ouais, je suis d'accord. Niché, Niché, qui fait quoi ? Qui occasionne des dommages R et qui vole des PM en ennemis en drone. En Dagboom en ring. En Dagboom en ring. Il a une ligne de vue ou pas ? Ouais, il a une ligne de vue. Ouais. En vrai, c'est cool, mais en fait, le reste n'est pas ouf. Globalement, c'est pas ouf. Il a pas un bon kit, quoi. Ouais, il a pas un bon kit. Bulldog, il va nous donner le petit de flux pour toi. Klebs, 26 à 29 de Mashibi x 90%. C'est un malote. Ouais. Ça tape. Une fois par cible ou pas ? Non, deux fois par tour. Y'a pas de limite par cible, c'est deux fois par tour. C'est pas bien, ouais. C'est cool. Ouais, mais regarde avec le reste du kit, c'est un peu bizarre. Retire de la portée, c'est pas fou, effectivement. Et grognement, qui... Alors, ça tape ou pas ? 19 à 23, deux fois par tour. Au moins, il peut taper. C'est pas ça. Et grognement, qui retire de la fuite et qui fait des dommages feu. En vrai, il y a beaucoup de trucs bieléments quand même. Il y a quand même un peu de sympas à voir. Rhinopoulpe, Rhinopoulpe, qui a... Donc, mob épique. Si le lanceur débute son tour au contact d'un ennemi, réduit l'intervalle de relance de son sort. Punition. Ouais, c'est pas mal. Tu peux vraiment vite sur... Je pense que ça, typiquement, si on a un combat comme le roi magami, là. Ouais, ouais, possible. Quand t'es bien érodé, tu peux vite faire une punition tous les tours, voire tous les deux tours. après, intervalle de relance, 3 la punition. Ah oui, non, mais ok. Ça réduit... Ouais, tu peux même tous les tours, franchement. Ça peut être intéressant, en vrai. Precipitation augmente les PA de l'allée ciblée, mais lui on retire le tour suivant. Alors ça, ça peut être bien, mais le problème, c'est que le dompé a vraiment... C'est pas fou, dans ce temps. Ça peut être intéressant à combiner avec le truc qui fait la plage punitive, là. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Tu verras, il y a un autre altéré qui fait ça aussi, qui fait le... Une autre flèche punitive, quoi. Dans le meilleur élément, en plus. Ça combine les deux, quoi. Je sais pas si le précipitation, quand tu vas le mettre sur un allié, tu peux le mettre sur l'invocateur directement, comme ça, ça buff les deux y altérés ou pas. Je pense pas, mais... Je pense que ça va être en début de combat. Ouais, je pense aussi. C'est pas bon, on sait jamais. Les stats et tout. Ocayenne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur, puis le téléporte au contact de l'ennemi le plus proche de la cible. Ouais, ok. Tu téléportes ? Ouais, c'est comme tout à l'heure, c'est le truc où ça a interverti les deux mobs, quoi. J'ai l'impression. c'est ça. Bon, c'est... 26 à 30, deux fois par cible. Ok, pourquoi pas, mais c'est pas la folie non plus. Ouais. Ok, bon, il a un kit original un peu sympa, mais je pense pas qu'il sera top tier pour autant. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont très situationnels quand même, les trucs. À part quelques-uns qui sont très simples et qui font bien le taf, mais j'avoue que la plupart quand c'est sur le canal. Les épiques, je dis. Ah, les épiques, ouais, de fou. Alors là, c'est le premier légendaire, du coup ? C'est ça. Premier légendaire, qui fait quoi ? Qui réduit les dégâts subis par le lanceur et renvoie 50% des dommages qu'il subit dans les zones de 2 cases autour de lui. Ouais, donc il a récupéré son passif de jaune, quoi. Ok, pourquoi pas. En vrai, c'est fort, c'est très fort pour de la mêlée. Par contre, ça renvoie aussi aux alliés. Enfin, ça n'a pas l'air de renvoyer quoi il y a ennemi, donc à voir. Mais dans l'idée, très fort. Coup 2 en PA à tir de 7 cases, alors ça, c'est très fort pour le coup. C'est une grosse, grosse attirance, quoi. Et une fois par tour par cible, donc il n'y a pas de limitation. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de limitation par tour, on est d'accord. Ouais, c'est ça. On peut le faire à l'infini tant qu'il n'y ait pas de la même cible. 4 cibles max. Ah, et lui, tu as une grosse bistouille aussi, mais pas de vol de vie. Donc il y a une des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur en jaune autour de lui et augmente ses dommages en mêlée pour chaque ennemi. Wouah. Ouais, lui, il y a fait 4. Ah, intervalle de relance 3. Ah ouais. Ça, c'est moins... mais c'est un gros sort, quoi. En fait, tu vas le faire une fois et ça va genre te buff tes dommages en mêlée pendant 2 tours. Mais du coup, tu tapes avec quoi derrière ? Avec combustible ? Ouais, qui fait 2 fois par cible. C'est pas fou, hein ? Vol de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur. Ils finissent par un sort tout pété comme ça, là ? Ouais, après, il est en train de 23 en vol avec une grosse, grosse augmentation de dégâts, pourquoi pas. Ouais. C'est pas du tout. On n'a pas de confirmation du nerf zone PL dans le leak pour avoir ses mobs en early. Non, on n'a pas de confirmation. Mais il y aura quelque chose parce que ça a été dit par différents streamers donc il y aura un truc, on ne sait pas quoi. Je pense que lui, il peut être très intéressant si tu joues en solo. Pour de la tankiness, ouais, peut-être. Mais en fait, moi, j'ai juste du problème avec les dommages mêlés qui se retrouvent un peu gâchés parce qu'il n'y a pas de vraie sort à part entière. quoi. Ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, je vais le noter un peu et on verra ce qu'on peut en faire. Je pense que... Je te mets le lien. Pardon. Tu peux le noter, mais bon. En vrai, s'il n'était pas légendaire, je ne suis pas sûr que tu l'aurais noté. Ouais. Arme d'arrivée. Tu prends l'élément et ça, ça peut être intéressant. On verra. Ouais. Oui, c'est vrai. Il va tank de fou. Ouais, clairement, il va tank et renvoyer les dégâts. Donc, j'avoue qu'il va renvoyer des dégâts. Enfin, il fera des dégâts indirectement aussi maintenant. À voir, encore une fois. Ouais. Armureuil, Armureuil qui fait du coup des dégâts terre en jaune autour du lanceur. Ça, c'est plutôt correct. Du coup, les alliés sont compris dedans. C'est moins correct. Et utilisation par tour, deux. Ça, c'est bien pour le coup. jaune de combien ? De deux. Donc, c'est des belles gonins. Ouais. Bah, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même qui ont ce sort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vision applique un poison terre en début de tour. C'est pas fou. C'est nul. C'est pas fou. Et un truc qui... Échange de position. C'est deux alliés les plus proches du lanceur. Donc, bon. Ouais, ça va faire... Ça va être le bordel, en vrai. J'aime pas trop. Ouais. Bastion qui est le même sort que tout à l'heure, mais sauf qu'il te donne du shield et qu'il tape plus fort et qu'il tape vraiment plus fort. Enfin, 28 à 32, ça cogne. En jaune, quand même... Tu peux faire deux fois en plus. Ouais. Ouais, ça fait mal quand même. Mais encore une fois, si ça tape les galiers, c'est mort, quoi. Euh... Tac. Ah, le deuxième... Ça fait un gros poison. Un poison jaune, quoi. En vrai, c'est... Bon, pour le coup, le poison-là, il est quand même fort. Par contre, je comprends pas la jaune. Le max, en gros, c'est une grosse zone mais c'est que ceux qui sont en ligne de vue. Ah oui, oui. Mais par contre, tu mets le max 2 et du coup, tu peux en faire un par tour. Donc, tu peux vite monter un petit poison de 52 à presque 60. Intéressant. Ouais. Ouais, franchement, c'est intéressant. Pour le coup, le poison, typiquement, en dimension. En dimension, en PvP, il sera du 2v2, donc je sais pas. Mais après, le poison, c'est agréable en PvP, mais... C'est quand même correct. Bon, par contre, permutation, je suis vraiment pas fan du sort, Dommage qu'il est sort, là, quoi. Révolté. Révolté qui téléporte... une gelure, du coup, si je comprends bien. Il est lançable deux fois par tour et qui fait mal, quand même. Ok, simple. L'élément haut, occasionne des dommages haut et vol de la portée aux ennemis. Il augmente la portée de l'année cible. Ok, c'est une flèche magique. Et un truc qui... Efficace. Simple, efficace. Et un truc... Ok. En vrai, c'est pas assez horrible. Attends, t'as eu une ligne... C'est une putain d'épée du destin. Ligne de 61 cases. Attends, lequel ? Le dernier sort. Ah ouais. C'est l'ancienne épée du destin du Yop, pour ceux qui ont fait en poré trop ou qui ont joué à l'époque. Ah ouais, il est pas mal. J'aime bien. Ouais, après, utilisation par tour, deux. Ah oui, là on parle quand même. Deux et l'autre, tu peux voler de la PO une fois et l'autre, tu peux faire deux fois par cible et une fois par tour. Ouais, c'est pas mal. Il a un bon kit en plus RO à distance. C'est honnête. Tu peux le taper en multilingue, je pense. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est correct. À voir, je trouve, il y aura des trucs plus simples qui feront autant, voire plus de dégâts. Ça implique quand même de taper en ligne et tout, mais c'est pas mal. En fait, il a des sorts simples quand même. Ça, c'est agréable. Et tous les sorts sont utiles. Ouais. Après, là, on rentre dans des trucs THL, quoi. Ouais, on commence à rentrer dans la fin. Fingris et tout. Alors, Galibog, Galibog qui téléporte sur la carte, sur la case ciblée, pardon, et Ocayane des dommages feux en jaune autour de lui, du coup, je pose. Pas de l'une case, ouais, c'est ça. OK, c'est pas horrible deux fois par tour, donc ça veut dire qu'il est très très mobile. Il est très 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 mobile. Ça, c'est grave agréable pour le coup. Manigance, pour le coup, qui fait une vraie manigance. C'est très fort aussi. Et Brandy, Brandy qui fait des dommages terre en jaune. Bon, alors lui, il est un peu déchevant quand même. Ouais, il est un peu... En fait, je l'aurais plus vu en early, quoi, celui-là. c'est ça. Mais dommage, le but élément qui sort un peu de nulle part aussi. Après, à voir, peut-être qu'il y aura des panneaux cools. Mais la manigance, c'est cool et le premier sort est très fort. Mais bon, à voir. 20 pichesnettes qui va évoluer également. Ah, un full feu. Full feu. Ocadien des dommages feux et retire de l'esquive PM au Yany en jaune autour du lanceur. C'est un sort qui fait sur lui. 28 à 32 dommages deux fois par tour. Ouais, mais le reste, c'est très à distance. Alors, OK, d'accord. Inquiétude, mais c'est à distance, mais il peut le faire encore encore, tu vois, donc ça va encore. Ouais, mais tu vois, tu verras même dans l'autre sort, c'est 1 à 10 de PO. C'est dommage quand t'as 10 de PO de faire... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais il tape quand même. Deux fois, il peut mettre 6 PA là. Là, il peut mettre 6 PA encore. Je pense qu'il va avoir... Ceux-là, tu as dit, tu peux l'avoir caverné fungus et pour le faire évoluer, il te faut de la ligne de Tengu, donc je pense que la pré-évolution ne va même pas être utilisée. Ouais, c'est possible. Tu vas te dire que tu vas pouvoir les évoluer. Mais franchement, il tape quand même parce qu'il peut faire ses sorts. C'est celui qui peut le faire le plus vite de sort de ce qu'on a vu jusque-là. Il peut utiliser 10 PA par toi. Ouais. Horrible quand même. Et en plus, c'est sûr, c'est un dégât très correct, plus du kick PM et tout. J'aime bien. J'aime bien. Vampire Wett qui est donc l'évolution l'évolution Okaion des Dommages Feux et applique un poison feu sur les tentatives de retrait PM. donc c'est le balai. Malé Vodou. Okaion des Dommages Feux et retire de l'esquive PM trois et demi en jaune autour de lui. Donc là, on est sur du corps à corps quand même. et le dernier du coup qui vole de la vie dans l'élément feu et retire des PM. Il est décevant un peu l'évolution c'est dommage. Il n'y a vraiment plus le même c'est plus le même kit du tout c'est dommage. Ok. Bon. Pourquoi pas mais ouais par rapport à certains quand même mais c'est ok franchement c'est ok quand même mais je ne sais pas je suis un peu déçu de l'évolution quand même. Floracine Floracine donc botanique tu fais du poison oui il y a des chances. Téléporte le lanceur symétriquement par rapport à la cible et applique un poison haut en vrai poison je vais le dégager je pense ça sera utile en PVP peut-être mais aucun des dommages haut sur un ennemi dans l'état botanique vol de la vie dans l'élément correct utilisation par tour trois par cible deux bon là on commence à avoir quand même des sorts qui ont de la gueule ouais ça m'a l'air d'être un peu compliqué pour rien ouais voilà tu vois il y a des altérés qu'on a vu il n'y a pas longtemps qui juste tu vas pouvoir spammer plus de dégâts et c'est plus intéressant je suis d'accord leak rady on le swap du coup on change on avance mob épique mob épique qui a un premier sort à chaque début de tour du lancer soigne les alliés et applique de l'érosion jaune autour de lui ouais et il lui il comment il il le monde non il soigne à deux tours autour de lui deux cases autour de lui pardon on d'elle occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque et soigne l'alli le plus proche dans le zone jaune de trois cases autour de l'ennemi à hauteur de 100% des dommages occasionnés c'est bien l'alli une fois par tour et portée deux deux six pas au cac alors que le reste a l'air d'être quand même plutôt assez cac non ça va en vrai c'est pas le le passif qui applique de l'érosion jaune autour de lui un petit peu mais j'avoue le reste occasionne des dommages alors pousse 24 à 28 feux occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis et soigne les alliés en jaune ouais bon voilà ouais qui a tap quoi ok pourquoi pas et la recon ouais bon la recon qui est là ouais en vrai pour le pvp peut-être c'est la jauge ouais on verra mais c'est très situationnel est-ce qu'elle évolue non non elle évolue pas non c'est un autre en tout cas par contre le skin est trop cool ouais c'est les légumens les ambigüments attends je regarde juste le chat pour de l'orly de l'orly solo audio vous conseillez quel élément vu que vous avez fait un peu à peu près le tour du mobidex pour de l'orly solo audio quel élément bah je conseille si c'est du duo je conseillerais un terre et un haut un terre qui va en mêlée tankier et un haut qui va taper à distance ou alors un terre et un feu sauf que plutôt que le dp soit à distance c'est un dps feu au corps à corps et pour du follow bah peu importe un peu l'élément je pense que la distance c'est plus facile donc O je dirais O ou R à la limite alors rond d'oignon rond d'oignon qui fait à chaque début de tour augmente les PM du lanceur pour chaque ennemi aligné en ligne de vue aligné en ligne de vue et du coup maximum 4 ouais et puis même si tu gratins en haut de PM ça peut être intéressant oui c'est toujours cool c'est un bon passif à voir occasion des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux cibles alignées les plus proches et les attire au souligné ok donc lui il faut vraiment qu'il soit au milieu du tas quoi vol de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur en jaune ça c'est une belle zone une croix diagonale de une case et limitation par tour par cible tu le mets dans le tas il est cool en vol de vie en plus ouais c'est un peu fort c'est comme la zone hécatombe du sacré c'est une dingue échange de position avec la cible et augmente les dégâts subis sur la première attaque par les ennemis en jaune première attaque par les ennemis en jaune ouais du coup les dégâts subis ils sont pour toi je pense non je pense qu'ils sont pour c'est les ennemis de celui qui a été transpo je pense ah peut-être ouais ouais c'est pas mal c'est comme le sort la conjuration des Helios ouais c'est un très bon support franchement c'est un très bon même pas tank c'est un très bon tank en fait ouais ouais il est assez fort et puis même ça a quand même une free transport ouais en vrai il est bien il est bien qui met une vue le nez et tout en vrai franchement il est vraiment pas mal j'aime bien et le kit est original en plus ça c'est cool ouais et puis une fois de plus tu peux jouer dans tous les éléments ça aussi ouais c'est vrai je note ouais il est vrai c'est virus je crois que j'avais vu qu'il était un bon je sais plus ce qu'il fait mais il le fait bien genre il a l'air de taper à petit pour ça ok il y a des dommages O en jaune deux fois par tour lancé en ligne uniquement c'est un peu plus chiant et les dégâts sont faibles quand même 19 à 23 ok il y a des dommages O ok donc lui il est tout simple ouais et il met un petit un petit don de PA bien sympa un peu comme il fulmi qui rebondit deux fois ouais rebondit ok ok il est pas mal il est cool il est simple il évolue il faut voir aussi l'évolution regardez l'évolution il évolue où je suppose le proto mais il est en coriandre ou gars coriandre ok sur virus du coup occasionne des dommages O en jaune lancé en ligne uniquement il tape juste plus fort à croix de 4 cases là par contre c'est plus ah ouais c'est pas mal et deux fois par tour ouais c'est pas mal bon après il va falloir avoir beaucoup de portée parce que c'est 1 à 3 modifiable ouais syndrome mais bon tu peux aller chercher jusqu'à 4 PO de plus quoi avec la croix ouais c'est une épée du hop avec une PO modifiable c'est un drôme qui retire 60 de machin en PVP c'est fort pour le coup Terra Terra qui tape fort en vrai ouais c'est un coï mais ouf montre les PA et la puissance de l'allié ciblée rebondit machin alors mec lui il est vraiment il est très fort il a un beau passif 3 PA et 150 de puissance à voir s'il est donc s'il est donc PA peut être vraiment cool mais dans l'idée c'est très bien c'est un altéré qui donne 3 PA et de la puissance et qui tape il est pas nul et il tape fort ouais en vrai je trouve vraiment en plus pour clean et tout les grosses zones et tout c'est sympa ouais tu peux le noter en DPS distance celui là il sera clairement dans ma team KRAO ouais il y a des chances mais attention parce que j'ai vu à voir si celui là est meilleur que Manchouette peut être que l'évolution de Manchouette mais si c'est pas le cas j'ai vu un autre mob épique qui arrive un peu plus loin dos doré dos doré qui fait quoi dos doré qui pousse dos de deux cases la vie en jaune depuis le centre de la jaune j'aime pas c'est ça c'est un peu chiant euh non c'est pas mal c'est un peu comme un craps non moi je vois ça plus comme une brimade avec une ligne de vue quoi ouais en vrai brimade avec une ligne de vue tu te fais pas plaisir sauf qu'avec ah oui c'est à deux de portée c'est chiant tu peux pas te le mettre ouais après ouais ouais je suis pas un gros c'est pas fou c'était l'autre qu'on avait vu tout à l'heure là qui le 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 zozo truche là qui faisait non 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 il faisait des trucs en diagonale non c'était ouais c'était au et feu ouais ouais non repousse de trois cases le deuxième sort 26 à 29 il est mieux déjà il sort là clairement mais encore une fois lancer en ligne uniquement donc c'est un peu chiant de jouer en ligne tout le temps après les sorts qui poussent en général c'est très en ligne ou en diagonale oui oui en diagonale c'est sûr et l'autre c'est un peu bon bah voilà c'est hyper situationnel mais moi j'aime pas trop ces sorts là en fait les sorts qui sont bien quand t'as pas beaucoup de HP à part sur le sacré c'est un peu de la merde parce que t'as l'érosion et tout ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr ouais je pense c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr autant de PA je tire autant de PA que de cases d'éloignement avec le lanceur occasion de dommage terre et assuré jusqu'à 3 PA quoi ouais 3 PA max ouais possible et l'autre c'est occasion de dommage ouais bon bah voilà il fait oh putain ça va être un enfer ouais et qu'on peut 50 retrait PA et 100% du niveau applique des points de bouclier sur le lanceur pour chaque ennemi présent dans une zone de 2 cases autour de lui et augmente sur retrait PA bon encore les les dons PA on adore le reste motus bonne soirée bonne chance pour ton entretien guérillard guérillard téléportation symétrique par rapport à la cible portée de 1 donc c'est assez peu limitation par tour par cible 1 ouais mais une fois par tour par cible pas fou ouais il évolue on va voir après mais vol de la vie dans l'élément neutre un allié pour augmenter sa puissance ok bref faut faire gaffe avec ça quand même deux fois par tour on met 300 puissance on va voir mais bof globalement bof ouais est-ce que tu ta puissance ou celui de ton allié ta puissance donc je pense que c'est la puissance de l'allié dirais-moi ok après peut-être pas parce qu'Anibave peut-être que peut-être que ça te buff toi c'est possible ouais t'as raison ok bon parce que c'est un peu de la merde parce qu'après t'as Anzor qui tape qui tape pas très fort on va voir l'évolution mais celui-là je voulais pas fou pour le moment téléportation symétrique donc exactement pareil mais une fois par cible ouais exactement pareil en vrai Anibave augmente les crit ce coup-ci pourquoi pas enfin intéressant on va dire tu vois mais dégrave ouais non en vrai il est nul ouais je fais pas gants crevettes gants crevettes qui fait des dégâts en corps à corps et qui augmente les dommages ok gants baston augmente les dégâts de base du fleur gants baston de 4 infini et cumule max de effet 3 donc tu peux monter à 20 28 28 à 32 28 à 30 ouais c'est pas mal pour 3 pa deux fois par cible ouais c'est pas mal mais c'est pas non plus fou il y en a qui font ça de base il y a un beau petit sort-feu qui fait du ret ouais ok le sort-feu a un peu plus de gueule mais bon il a pas trop de chance avec le reste parce qu'il est corps à corps la zone c'est une nerveux folle ouais c'est une nerveux folle n'affecte pas le lanceur en vrai bon il est correct mais bon le bielément comme ça est un peu bizarre faudrait peut-être voir pour lui permettre peut-être c'est là-dessus que le verrait si c'est une bonne combinaison mais si ça l'est pas c'est bof quand même yes 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 oui il en manque une vingtaine c'est chaud qu'on accélère un peu après moi faut que j'aille me faire bouffer ouais clairement alors si le lanceur subit des dommages repousse les cibles dans une zone de 4 cases en ligne et en diagonale avec lui il augmente ses dommages de pousser on fait des choses ok donc à chaque fois qu'il se fait taper il repousse autour de lui ça m'a l'air beaucoup ouais ouais 4 cases c'est beaucoup avec le buff de deux poux en plus c'est un peu comme le coup coup pour coup mais en passif quoi ça m'a l'air fort ouais ok again des dommages alors nénuisance ok again des dommages dans le meilleur élément d'attaque que tu lanceurs les dommages ouais ouais c'est ça les dommages du cœur sont augmentés pour un tour au deuxième tour après son lancier et de nouveau au quatrième tour donc c'est vraiment comme la punitive c'est les mêmes timings donc on va pouvoir combiner ça avec le deuxième sort nébuleux du KRA et les dégâts sont bons en vrai les dégâts sont bons avoir le reste des sorts répartir 50% des dégâts subis aux ennemis donc ça c'est bien c'est que aux ennemis tu peux facilement le mettre sur un de tes ah non non c'est mieux que ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça ah ouais c'est un pooch ouais c'est un pooch et ça c'est vraiment très fort pour le coup ça c'est pas mal rien qu'avec ses deux sorts il est déjà ouais il est déjà quasiment top tier faut juste voir ce qu'il peut faire en dehors de les tours à vide quoi il a du coup un autre sort deux fois par cible occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur si la cible est en ligne avec le lanceur le repousse également ok la repousse ça fait reculer ouais c'est pas mal en vrai ouais ouais franchement le push est cool quand même ça tape fort en plus c'est tout à 31 on peut dire ça pousse un peu et ça enfin tu peux spammer quoi en vrai le push il marche aussi pour les autres altérés tu vois donc tu le mets et derrière tu mets ta punitive et derrière t'as ton deuxième altéré enfin ton en chic là il vient mettre sa punitive aussi et il explose le feu ouais c'est sûr tu vas pouvoir faire des beaux setup avec ça je pense ouais clairement mélomask le 127 qui apparemment est fumé selon Brazac on va voir donc le lanceur subit les dommages à la place des alliés auprès desquels il a fini son tour dans une zone de 2 cailles autour de lui ok donc un sacrifice un sacrifice possible vol de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur en zone n'affecte pas le lanceur ouais donc c'est un bistouille d'une caille ou pas ouais d'une caille ok ouais c'est pas mal oui c'est très fort c'est clairement fort pour le moment combien de fois par tour ouais ok nickel moulage applique l'état indéplaçable sur le lanceur et augmente ses réserves médias jinga ok ouais trop fort et mascarage qui fait vol du tacle et occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur 32 à 36 2 fois par tour ouais lui il est top il est top clairement il a que des bons sorts même qu'on espèce de passif là enfin on peut appeler ça un peu un passif porter un fou ouais non en vrai c'est très cool c'est très cool clairement très fumé mais légendaire donc on va galérer à l'avoir je pense qu'il va falloir farmer mais très bien grain vampire on passe à carniflore qui évolue yes carniflore grain vampire vole de la vie dans l'élémentaire la fin du tour de la cible c'est pas fou j'aime pas les trucs en fin de tour c'est l'épidémie ouais bon il fait un petit quadril poste qui est plus sympa déjà il tape en jaune diagonale de 3 cases c'est énorme une croix diagonale de 3 cases ouais j'avoue c'est un très très gros sort de jaune pour le coup mais c'est un peu sans ligne de vue oui mais ok ouais c'est bizarre c'est bizarre mais je pense que ça ça peut faire des trucs cool c'est même pas que en diagonale ou que en ligne en vrai c'est un peu free à lancer quand même il a un truc qui augmente son tacle et qui heal merci fanta pour cela ouais pourquoi très bien en vrai il est cool il faut vraiment que il faut voir l'évolution aussi peut-être mais en l'état il est bien tu vois augmente le tacle enfin orchi d'âme du coup augmente le tacle du lanceur au début du prochain tour soigne le lanceur si au moins un ennemi elle est en contact en vrai c'est un bon sort de tank aussi en vrai pourquoi pas c'est vraiment pas horrible tabalais tabalais pardon tabalais c'est ce qu'il nous fait les sorts qui est pareil vol de vide en l'élementaire à la fin du tour de la cible c'est sûr chiant qu'il soit à la fin du tour mais bon ça se fait ensuite le truc c'est pareil mais une croix et tu peux faire deux fois donc pourquoi pas ok c'est plus qu'une épée du hop mais il y a toujours pas de ligne de vue donc c'est vraiment facile à placer pour le coup enfin de trouver des zones et tout après c'est un de PO oui c'est vrai que c'est un de PO ah oui oui j'avoue j'avais pas vu que c'était un de PO tout à l'heure ok bon pourquoi pas en vrai pourquoi pas 70 de tackle pour le dernier truc en vrai il est bien à voir j'ai pas l'impression qu'il soit si fumé que ça mais il a l'air efficace ni plus ni moins et toi lusque et toi lusque qui fait quoi qui occasionne des dommages terre donc ça c'est simple efficace pas de porter modifiable et des dégâts qui sont un peu bof ouais ouais alors lui tu vas voir mais je trouve moyen très moyen ok rien des dommages haut et retire de la puissance beaucoup de puissance ouais beaucoup c'est pas mal en vrai à longue distance mais dégâts pas fou ouais et étoile étage ok rien des dommages terre dans une zone de 3 quarts en croix et des dommages haut dans une zone de 3 quarts en croix diagonale c'est un peu de la merde ouais ouais c'est très situationnel et c'est un peu chiant autour de toi en plus donc vous connaissez le pourcentage de spawns altérés en fonction de leur rareté non non on connaît pas on connaît pas ça doit sûrement être 1% pour le légendaire 10% pour les épiques 30% pour les rares et et bah le reste 70% pour les communs un truc comme ça peut-être un peu moins même 20-25% pour les rares je sais pas on va voir le prochain à souplier alors là c'est le tank si je veux lui il est vraiment pas mal alors attends laisse moi lire réduit les dommages reçus par le lanceur et par ses alliés en jaune autour de lui la protection est plus importante sur le lanceur ok donc c'est un rempart pas place applique les points bouclés sur les alliés en jaune et occasionne des dommages air aux ennemis dans une zone de 3 cases autour de chaque allié dans la zone d'effet ça je pense par exemple si tu joues en stram et que t'as un peu tout qui est dans la brume ça peut être vraiment intéressant de faire une grosse zone auto de tout le monde tu vois pour taper donner du shield et tout ça peut être pas mal ou juste en compo mêlé tout simplement en compo mêlé où tout le monde est un peu paquet bon c'est écrit cumule les effets 1 je suppose que tu prends qu'une fois les dégâts même s'il y a 10 alliés autour mais c'est cool non je pense pas je pense que c'est pour le shield tu penses que ça fait ça va augmenter enfin tous les dégâts vont proc ça me paraît un peu fort quand même mais ok peut-être peut-être avec l'uperm ah non non l'uperm non non c'est bêtise quant à l'heure d'ouverture des serveurs on la connait pas exactement elle a pas été communiquée mais normalement ce serait à 15h le début du twitch drop sont à 15h donc le reste de rester libre s'il n'y a pas de problème Feuillet du coup Feuillet qui occasionne des dommages terre et retire des dommages en mêlée et donc simple efficace un perso tank qui fait quand même quelques dégâts encore une fois qu'il peut être jouable sur sa 10 ou j je pense que c'est pas mal à voir SRAM moi je pense qu'il y a un truc à faire avec le SRAM peut-être le SRAM sur le vision sur le vision alors lui il est intéressant sur un EKA je pense alors lui il crit mais que il tape en grune mais que en crit c'est un peu bizarre il tape beaucoup plus fort en crit et il tape très fort donc ouais effectivement tu peux le noter peut-être enfin on verra le reste mais s'il reste intéressant alors réduit l'échange d'effectuer un un coup je refais réduit l'échange d'effectuer un coup critique des ennemis en jaune et augmente celle du lanceur pour chaque ennemi présent dans la zone d'effet c'est quoi comme jaune ah c'est autour un carré un carré de deux cases c'est pas cool ouais après c'est autour de toi donc c'est mêlé mais ok ok très bien et chandelle chandelle qui fait que ah des deux critiques c'est cool ok yonne des dommages feu et augmente les dommages critiques du lanceur la zone d'effet devient une croix en coup critique bon alors lui ça va être une dinguerie sur les EKA quoi ouais je pense que en vrai tu peux le mettre c'est à la fois ah non c'est distant c'est full distance ok en vrai le deuxième sort on s'en fout presque y'a des sortes de jaune trois fois par tour il peut en vrai pour l'EKA flip c'est god tier pour le coup ça va vraiment tabou lui je pense avec un qu'on avait vu tout à l'heure l'espèce de lion là ouais ça fait rire je pense que lui typiquement il pourrait justifier il pourrait justifier à lui tout seul de prendre un EKA flip plutôt qu'un deuxième cra tu vois ouais qui tape fort fort très cool ok tu notes sur le lion ouais c'est fait c'est fait fantasque fantasque qui fait quoi qui met de l'érosion qui tape au corps à corps qui met des dommages R qui tape fort pour le coup deux fois par cible ok simple alors vie qui est largué il y a une espèce de pontera ouais pontera c'est ça pontera qui tape fort encore une fois et vert ténèbre qui augmente les périodes égalis en jaune autour du lanceur ça ça implique d'être collé et tout c'est un peu chiant quand même à mettre en place c'est une croix de 4-4 ah pardon je l'ai pas vu ok donc c'est vraiment un mot stimulant à voir pendant trois tours ça peut être intéressant à voir à voir j'hésite entre Osa et Yop ça crie ouais bah les trois sont très forts ça dépend l'Osa ça va plus se booster mais l'Osa il va plus se booster les alliés je pense si tu joues en sim le Yop il dégomme tout en mêlée et le ça crie il est mieux en solo et très fort quand même avec un couplet à un Osa le ça crie très fort aussi en sim mais moins que le Yop ok en vrai t'en tasse qui est fort quand même je dirais mais c'est bizarre ouais on verra on verra quoi de l'érosion de la réduction de dommages en PVM c'est pas c'est pas fou alors si le lanceur retire des PM à une cible augmente sa vitalité donc c'est un mob épique ok alors je sais pas comment ça marche mais ils disent 2% de vitalité infinie c'est pas horrible s'il y a beaucoup de PM qui sont tu vois le deuxième sort c'est la retraite donc ça peut être ok donc retraite en superpée c'est pas forcément un ennemi du coup si ça marche pour les alliés ouais c'est fort pour le moment c'est très fort déjà juste la retraite ça le rend très très ça le rend sur certains combats ouais ok il y a une des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur en jaune alors je vais la zone ah mais c'est un tumulte c'est vraiment un tumulte c'est très fort en vrai c'est très fort pour le coup 3 PA alors c'est intervalle de relance 1 ça c'est quand même un partour t'as dit quoi un partour quoi un partour c'est un peu chiant quand même pourquoi Yop mieux en team que Kakrit parce que t'as plus de debuff en fait tu bookes pas que toi tu bookes toi qui les dégâts de tes galets et tu les bookes comme il faut en un compo melee Yop est indétrônable pour moi en compo melee genre y'a rien de mieux jusqu'à là du début à la fin même en double Yop et du coup chez Tivor qui vole des PM ok il y a des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et vole des PM ouais c'est pas dégueu en vrai c'est tout qu'il tape quand même ce truc et il tank enfin il a alors il tank je sais pas mais il peut potentiellement gagner beaucoup de vie il a la retraite qui est trop cool il y a que le suivi une fois par tour qui est un peu chiant mais bon ça reste très fort franchement 17 à 20 c'est pas il va packer c'est une gonne comment ouais c'est une petite gonne quand même mais en vrai ça se fait quand même oui ça va bien comboter avec des gens des pouches et tout je pense ouais ouais clairement ok ça peut faire qui Porg Porg qui est l'avant dernier légendaire ouais non il en reste 4 de légendaire ah oui pardon c'est pas du tout l'avant dernier du coup si le lanceur subit des dommages j'augmente ses résistances selon l'élément d'attaque c'est le bouclier élémentaire quoi ah non c'est l'inverse du bouclier élémentaire ok donc un bon tank clairement une téléportation donc là c'est vraiment la TP du c'est l'or si je dis pas de bêtise ouais c'est ça avec deux tours d'intervalle de relance et qu'en ligne en diagonale ok c'est un peu moins fort mais bon quand même c'est bon il a du déplacement en tout cas alors ça l'air d'être une pistouille état cuivrasse il y a plusieurs états déjà 28 à 32 dommages pendant deux tours attends occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis en jaune autour de lui une fois par tour 28 à 32 dommages et esquive 30% des coups en reculant de 4 cases ok c'est une dérobade sauf que ouais un peu plus aléatoire ouais aléatoire ok 28 à 32 en jaune pendant deux tours c'est vrai que je comprends pas mais ok ouais quand je fais les légendaires je me demande si on va pas être limité à un seul légendaire en vrai je sais pas parce qu'ils sont quand même si tu reconnais les légendaires ils sont pas ils sont pas forcément une force brute de fou pas forcément une force brute pas forcément une euh attends t'sais j'ai un écho ouais bon ici j'ai eu un écho j'ai un écho ouais bon ici j'ai eu un écho un écho ouais bon c'est bon je l'ai mute pour l'instant il est bougé j'ai vu euh pour donc Gator alors non on a fini ou pas je me rappelle plus non ouais on a fini non il reste un sort il t'enlève ok again débarque dans le meilleur élément d'attaque et réduit les rails ça c'est bien de pouvoir réduire les rails jusqu'à moins 10% c'est quand même correct et il tape ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est cool tu y bras c'est en jaune autour de lui par contre ça c'est un peu chiant il doit être sur un accord ouais je pense que ça va être situationnel ouais c'est pas situationnel je suis d'accord avec ça on passe sur Gator Gator qui a une évolution qui fait quoi cocarde alors déjà premier sort il tape plutôt corps à corps comme gameplay 1 à 3 de portée il tape tout simplement réduit les soins c'est quand même pratique retire des PM deux game-sorts qui retirent des PM et augmentent le retrait PM du lanceur ça c'est un bon sort en vrai adresse quoi ouais c'est une adresse qui boeve ton retrait PM c'est très bien pour un gameplay à distance après ça va moins avec le gameplay au cash en vrai même pour rattraper enfin au final ouais mais tu vas avoir le troisième sort aussi c'est à distance en fait c'est un peu ça de problème tu vois je trouve que c'est un peu du gaspillage parce que du coup t'as un sort qui est pas très utile quoi ouais ouais c'est vrai ouais non mais du coup c'est pas mais le dernier sort il tape fort quand même 27 à 31 alors oui il tape fort mais après il faut voir l'évolution je pense aussi si tu te mets au corps à corps il tape pas si fort quoi pour un sort à distance il tape bien pour un petit sort au corps à corps moins quoi mais bon moins 3 PM par tour quand même on prend en vrai à distance même si on s'arrête là genre je peux quand même le faire 3 fois par tour c'est correct on va dire il y a une évolution peut-être qu'elle serait un peu mieux les évolutions elles m'ont un peu déçu depuis le début quand même donc celle-là j'ai lu elle est pas mal en vrai c'est ok alors Corrida occasionne des dommages feu et réduit les chances d'effectuer un coup critique ça c'est bon en vrai c'était très bon dégâts pour le coup et c'est correct comme FM c'est pas fou en PVM portée à 1,10 moins 2 PM ok donc c'est la même maladresse et Matador qui occasionne des dommages feu et retire des PM à très longue distance et pendant un tour si le lancheur réussit sa prochaine tentative de retrait PM le swing ok ouais c'est une version un peu améliorée de celui d'avant en vrai pourquoi pas oui oui ok pourquoi pas en vrai en plus le heal peut te permettre de jouer au cac sans problème genre on verra mais pourquoi pas mais sans plus au frame Vénéon il en reste combien il en reste 13 je pense que je vais bouger dans d'ici 10 minutes ouais ouais vas-y c'est un speed pour la fin si tu veux puis on te doit être au bout là ça fait 3 heures qu'on fait le live du coup Vénéon qui occasionne des dommages hauts en jaune et des dommages hauts supplémentaires ok c'est une tourbière mais en tourbière en plus forte elle a même pas l'air plus forte que ça en termes de dégâts elle a l'air beaucoup plus forte elle fait un peu à distance quoi ouais Nothuflet qui occasionne des dommages feu et retire de la fuite ok en vrai ça cogne ça fait mal ouais pourquoi pas mais c'est du biélément c'est un peu chiant état collagène applique l'état collagène sur la cible au début du prochain tour du lanceur si la cible est toujours dans l'état collagène consomme l'état pour téléporter sur la première cage disponible au contact de la cible ouais c'est comme le mob le c'est plus qu'un mob au méno là un peu je crois ouais ouais mais bon ça c'est très situationnel ça les sortes où tu contrôles pas ce que tu fais on aime pas trop ouais bof ouais le tilon prend exact ouais le Robox Robox suspect il attire de 3 cases et occasion des dommages terre aux ennemis en jaune 3 de 3 cases affecte les alliés les ennemis ok bon ça cogne en vrai ça fait mal combien de fois une fois par tour par cible mais 3 fois par tour quand même en vrai ça fait mal mais bon c'est biélément c'est trop chiant c'est un peu chiant merci pour le follow Cortus 32 à 36 dommages feu qu'est-ce que ça dit rien de spécial ça tape au corps à corps deux fois par cible trois fois par tour bon très simple c'est kickboxon mais l'état pesanteur est moins 5 de portée ouais bon ouais bon c'est ok mais c'est pas en fait le biélément est un peu chiant c'est toujours pareil en vrai si on a une bonne panneau feu terre ce qui risque d'arriver ça fait quand même mal tous les sortes font mal après il a encore une fois un sort distance un sort mêlé ce qui le rend en race qui le rend jouable c'est trop chiant j'avais pas vu mais ça va être ça dégage cyclopoint cyclopoint qui moi on m'avait dit c'était unité qui a dit qu'il était fort je suis pas sûr ok il y a un dédommage feu augmente la puissance ok donc c'est vraiment le coupe gorge traditionnel qui fait très mal et qui buff en puissance très bon sort en vrai pour 3 PA deux fois par cible très bien méga point termine le tour en cours du lanceur ou passe le prochain tour de l'allié ciblé pour augmenter ses dommages sur la prochaine attaque 50% de deux sort ça peut aller éventuellement avec avec le KRA ou avec en fait c'est un bon support parce qu'il peut te buff et puis mais bon ça te fait quand même tu vas annuler un tour c'est quand même beaucoup sur toi ça va encore parce que tu peux genre le faire à la fin de ton tour mais sur ton allié ouais c'est vraiment pour faire des gros blix ou des trucs comme ça que je le vois ce sort un bon blix ouais ouais je suis pas un méga fan ouais mais bon le sort est là au moins il est pas inutile dans l'idée et après un sort qui fait des dégâts en jaune au cas d'un des dommages terre aux élimines dans une jaune de 3 cases j'en crois autour de chaque allié dans la jaune d'effet ouais c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure ouais ça c'est pas horrible non plus franchement ouais c'est pas mal c'est très fort même encore un feu de terre à voir les panneaux peuvent être cool Alex Gaming pardon ce que je vais faire c'est que je vais sortir un expérience de top enfin je vais essayer si j'ai le temps pour demain midi et ça fera un récapitulatif sur youtube mais là on peut pas refaire l'année 150 faut qu'on avance donc ça va être dur pour faire le récap maintenant Artifilou du coup Artifilou qu'est-ce qu'il fait une flèche enflammée ouais bah très flèche enflammée quoi ouais on va pas revenir dessus Arcbux qui est un arcbux également ça on connait tous ses sorts et pyrotechnie qui est pas mal mais bon intervalle de relance 4 et puis 10% de dégâts finaux c'est pas non plus la folie genre ouais j'avoue mais par contre ça fait pour le lanceur et l'altéré ciblé tu vois ça reste comme un sort de buff pourquoi pas mais pourquoi pas c'est pas non plus la folie il a des dégâts du débuff ok Javash Javash qui est un mode épique si le lanceur effectue un coup critique augmente ses dommages critiques ok prendre dégâts critiques infinis alors ça sur l'écaflip ça peut clairement être god tier pour le coup on va voir la suite donc un sort qui limitation par tour pardon par cible 1 et par tour 2 donc ça c'est pas fou dans l'idée mais ok rien des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur en jaune c'est une jaune qui ressemble à quoi carré de 2 cases donc c'est très fort c'est très fort mais ouais ok non en vrai c'est très fort vu que c'est en jaune la limitation par tour par cible est moins gênante aliénation qui est un sort un peu bizarre pour le coup repousse ses cibles depuis le centre de la jaune ça sert à dépacker les mobs je vois pas l'intérêt là comme ça il doit y en avoir un mais là je l'ai pas bon je pense si tu le mets au bout tu peux vraiment tu sais repousse 2 4-4 ça peut être pas mal pour rapprocher un mob tu vois ouais ouais ok ok pas pas la dernière sauf qui est très très fort je trouve du coup frénéi 1-8 de portée modifiable donc c'est très fort le premier il était en portée modifiable aussi ok et 2 je suis en portée modifiable vol des chances d'effectuer un coup critique qui occasionne très bien occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur ok ouais ça tape ça vole du crit c'est pas mal en vrai 2 fois par 6 du coup tu peux faire 4 attaques par tour de dégâts ouais tu peux utiliser 12 PA ouais c'est pas mal en vrai c'est ok c'est ok en vrai les gagner 30 dommages crit ouais les 30 dommages crit il faudra en plaisir infini en plus ouais ils disent infini mais ça on verra tu vois ouais ça m'étonnerait que ce soit infini ce serait bien trop fort je pense dans l'état et si c'est vraiment infini c'est god tiens bon mais même en dehors de l'écaflip au final parce que tu vois tu vois le décrit donc pour l'idée tu fais des bons dégâts quoi vraiment les sors ils tapent ok cool val d'ingume val d'ingume qui est un légendaire encore une fois et qui nous propose quoi si le lanceur subit des dommages ennemis augmente les chances d'effectuer un coup critique de son attaquant mais augmente ses dommages subis alors c'est fort si on tape tu prends dommages subis fois 200% c'est une belle vue le nez contre il faut le crit mais la vue le nez là tu le mets en full tank devant ouais à voir ce qu'il a comme t'as un gros passif alors vol dpa et occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis en zone c'est quoi comme zone croix de une case ok bah en vrai c'est fort les pa volés sont également distribués aux alliés dans une zone d'une case en croix diagonale au lanceur bon ça c'est un peu moins bien mais dans l'idée ça tape et c'est combien deux fois par cible et partout c'est pas mal en vrai ouais ouais ça fait mal en vrai par rapport au en fait juste le passif de base il rend le truc pété de fou il a bon en plus je suis en train de voir qu'il met aussi une vue le nez ouais et en plus il a le truc qui tape alors après attention parce que ça implique quand même que les mobs vont taper plus fort mais en vrai si t'arrives à mettre un tank avec ça enfin si t'arrives à le mettre en tank en fait ça va faire comme tu fais foutre d'être full récrites comme ça ouais t'as vu comme un kidol critus alors occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et occasionne des dommages dans un élément aléatoire supplémentaire en jaune selon les PM du lanceur moins le lanceur a utilisé le PM pendant son tour de jeu plus les dommages supplémentaires seront importants ouais c'est un espèce de tourbière mais avec un truc qui tape dans son élément au hasard à 1 4 de portée 2 fois par tour en ligne en ligne ah ouais faut le mettre au cac tu le mets au cac d'un mob et tu ouais ouais lui je pense que de toute façon juste pour son passif pour l'instant il est zenith il est fort quoi ouais ouais j'avoue c'est un zenith t'as raison c'est un zenith avec un deuxième élément aléatoire ah ouais c'est un zone ah ouais ligne de 4 cases en plus ouais c'est pas malin ouais avec le bon du coup il a le bon zenith en plus bien ça lui il est god tier je pense qu'on ouais puis bon à 3 PA quoi tu peux faire bon et 2 fois primaire je pense que lui pour l'instant ouais ouais bon il est god tier je pense il est un peu brok après il est légendaire on l'aura sûrement tout à la fin va falloir farmer des ravageurs on verra mais ouais c'est un champion alors lui mascarade le même sort que ouais mascarade on connait le même sort que les autres là qui volent par rapport à tes alliés et tout ok donc c'est très fort aussi quand même en plus il a du vol de vie donc la mascarade elle passe en PVP ça va être fort et neutre en plus ouais et ensuite c'est transpo avec un allié qui donne du shield un peu comme une un apaisement mais qui donnerait du shield ouais ok bah c'est fort hein enfin en vrai c'est ça très fort en PVP je pense ouais je pense que c'est plus PVP que PVM mais dans l'idée typiquement je pense qu'il y a un truc aussi je sais pas si en PVP on va focus les altérés ou quoi mais ça peut être fort d'avoir un truc qui arrive en fin de combat et qui a encore tout ses HP pour mettre des grosses mascarades sur des trucs qui sont potentiellement érodés ouais ouais c'est vrai faut voir mais je suis pas sûr qu'on focus les altérés en vrai il y a peu d'intérêt à les focus ouais mon marteau euh non attends j'ai coté ou pas là ? si 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 non non en tout cas il est fort je pense que tu peux bon après il est trop haut level donc on verra ce qu'il vaut de cela mais on aurait pu le noter qu'il était plus bas level alors maillet maillet qui fait quoi ? qui tape une fois par cible et qui c'est moins interdit en gros ok enclume qui est la flèche curative si je comprends bien ouais ouais et en espèce de tort ouais ouais c'est ça un tour rien mais un tour rien bon c'est littéralement un tour ouais un tour mais avec des PV max donc pourquoi pas ouais ok bon bah c'est trop situationnel mais c'est un bon support pour le coup il n'y a pas à dire ok on passe sur Parasig Parasig qui envoie le sort Tic occasion des dommages haut en zone autour du lanceur c'est une sacrée zone d'ailleurs zone étoile de deux cases occasion des dommages haut supplémentaires autour de lui au début de son prochain tour ah oui donc ça c'est le sort c'était le sort Big Bang sur ouais ouais c'est ça sur le tempo intervalle de relance 3 quand même ouais l'intervalle de relance c'est chiant et en vrai c'est assez peu pratique à mettre en place ce genre de sort némato qui ocarième des dommages erre aux ennemis et à la fin du tour du lanceur le téléporte sur la première case disponible autour de sa cible ok en vrai combiné avec Tic ouais ça peut être ça s'intéresse ah non à la fin du tour du lanceur ouais ok ouais ouais pourquoi pas et l'autre c'est un espèce de drain élémentaire bille élément ouais ok bah ça c'est très fort je crois pas en vrai je pense que lui pour farmer en solo ça va être pas mal ouais ouais c'est correct en tout cas au moins correct on avance on a bientôt fini Vacarm Vacarm qui fait 24 à 28 de match terre et qui vole un PA ok donc c'est un un vol du temps en jaune exode qui échange c'est un flip flop en gros donc on échange une première fois et après on rééchange avec la cible à la fin du tour sauvagerie ça a très fort ça ouais qui coûte 2 PA mais à chaque fois que tu l'utilises ça augmente à la fois le coût de PA et les dégâts dans le tour mais tu vois typiquement c'est un truc bon après 3 à 3 fois par cible donc tu fais une fois à 2 une à 3 et une à 4 on fait 8 PA en 9 et su 2, 3, 4 ouais ouais 9 PA et à la fin il te fait un petit 46 à 49 ouais c'est pas mal en vrai ouais c'est correct après c'est corps à corps et les autres sortes sont pas fous en fait c'est du biais les membres le biais les membres j'ai un peu de mal avec ça quand même on verra on verra ça mais là comme ça pourquoi pas mais ils sont plus racaillement racaillement qui a le même sort que tout à l'heure qui fait le plus de dégâts oula ça bug un peu quand j'affiche mais en gros je pense qu'il fait plus de dégâts si la cible a beaucoup de points de vie occasion des démarches des démarches terre plus la cible a de points de vie plus les dommages sont importants ok après il y a une vertèbre du coup ouais un poison haut du coup vertèbre mais accumule max un seul donc pas ouf ouais pas ouf pas ouf et vol des résistances si occasion des dommages terre et eau moins 5% de raise c'est dégradation oui c'est ça mais je peux pas je peux pas voir le sort ça affiche mal sur la fenêtre ouais ok et du coup cumule max ok une fois donc c'est juste moins 5% de raise mais vraiment ça tape ça fait des bons dégâts deux fois par tour en vrai c'est pas mal c'est vraiment pas horrible pour le coup ok mais à voir mais le premier sort en fait il est trop situationnel à voir pourquoi pas pantoglyph qui est le dernier mob épique pour le coup c'est un passif le lanceur subit des dommages à distance augmente ses dommages poussés ça va être les joies du tournoi je pense alors lui j'aime bien tu vas voir alors tension occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et repousse la cible trop fort tension à 3 PA qui repousse de 4 cases qui est pas en ligne mais une fois par cible une fois par cible bah comme tu refis quoi parce qu'il n'y a pas de botte de classe ouais trop fort pulsion croissante qui est le classique des tournois temporis d'ailleurs ça à chaque fois c'est trop fort ouais ouais c'est la meilleure classe d'opou pour le moment qu'on a vu je pense et glyph une est qui pose un glyph de début de tour qui gagne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et retire des répous puis t'as vu la zone étoile de 5 cases ah oui beaucoup quoi c'est vraiment beaucoup et combien 150 répous enlevés ouais c'est vraiment très fort pour les joueurs d'opou je pense que lui c'est un buster après il doit scale quand même son défaut c'est qu'en PVM bon c'est pas fou à part pour la tension mais il a pas un sort qui lui permet de faire des gros d'opou directs enfin il a que tension mais c'est une fois par cible faut qu'il l'attende ouais ouais clairement si vous avez un stuff d'opou et que ça peut être un des deux y altérer et l'autre est activé directement en early coup ouais puis la tension peut servir un peu prendre de la distance au début et puis ouais mutapin mutapin qu'est-ce qu'il fait il augmente les dommages subis par les ennemis et augmente les résistances des alliés un tour sur deux ok c'est un tour sur deux il y a soit l'augmentation de dégâts soit une vulné soit une augmentation des règles des alliés et combien c'est 10% de règles ou 20% de dommages finaux ouais ok alors en effet on a pas les zones de drop sur les deux derniers mais peut-être que peut-être que justement ce serait une récompense avec des temps potons avec des temps potons ouais je pense nucléotide nucléotide qui fait que ça augmente attend aucun des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et les dommages du lanceur qui ont augmenté après chaque lancier cumule max des effets 20 je le charge en 10 tours 20 mais quand même c'est très fort ouais ça peut vite être très fort quoi ouais c'est très fort génome attire jusqu'à la caveillée et pousse à la caveillée ah ouais c'est une peur améliorée quoi un rouble à botte qui peut faire qu'un seul de ses sorts ouais le passif coûte 8 PA ça doit être bug ouais je pense que c'est bug c'est un passif ah quoique portée 0 à 4 non non mais je pense que c'est bug ouais mais je pense que c'est bug et ensuite et enzyme occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque qui est leur vol de la portée c'est pas mal en vrai ouais ouais c'est très bien parce que même le premier sort a une PO modifiable donc ouais dans le fond c'est très bien trois utilisations par tour et cumule max des effets 3 lui c'est typiquement un truc qui va vraiment bien scale avec le don de PA quoi ouais il profite des c'est pas et oui t'as raison c'est Mew et Mewtwo d'ailleurs je pouvais pas tilter mais cool oui c'est Mewtwo c'est le Mewtwo du serveur et on va passer sur Mew du coup c'est Mew et Mew qu'est-ce qu'il fait à chaque début de tour augmente les PM des galiers dans une zone de 3 cases autour du lanceur les effets sont importants tous les 20% de vie manquant je sais pas si c'est le lanceur ou 1 PM après c'est fort je pense enfin c'est ok mais on sera souvent à 1 PM quoi alors le lanceur il tape pour le coup ça peut être intéressant pour les zenu je pense mais tu peux pas voir le je peux pas voir toute la ligne mais attends occasion des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et les dommages du sort sont augmentés pour un tour au 3ème tour après son lancer les dommages du sort sont augmentés pour un tour au 3ème tour après son lancer alors ça je sais pas ce que ça veut dire c'est comme une coco ah oui c'est une coco en fait en fait c'est une coco exactement enfin c'est une petite coco par contre augmente les dégâts de base de 120 ouah la colère grosse coco je crois que c'est 120 ok ok mais du coup c'est une c'est une coco dans l'élément que tu veux en vrai pourquoi pas ça cogne en tout cas ça cogne ouais et une coco à 2 de PO aussi 7 PA c'est vraiment une colère pour le coup à marge de l'ombre qui est un sort qui est trop bien ce qu'on fait à Temporis 6 et qui ont fait le tournoi notamment je savais que le sort est trop trop cool en gros tu je sais pas si tu connais Alan mais en gros tu peux l'utiliser pour 3 PA et après ça réduit le coût tu peux réutiliser donc tu peux vraiment te déplacer correctement et en vrai l'estheur de déplacement c'est trop fort pour tout coupler une colère du coup et enfin folklore qui vole de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur et augmente ses dommages en mêlée combien de fois par tour 2 fois par cible 2 fois mais en vrai c'est pas mal le Kumormax des effets 3 alors celui là je pense sur le Yop ça va être ouais lui c'est l'altéré du Yop ça va être le perso enfin l'altéré pour les Blitz pour les Yop ouais il est complètement fumé parce qu'en plus même en dehors de la coco il a quand même des très bons dégats et il boucle les dommages finaux enfin les dommages valets pardon et il a du déplacement c'est trop important pour la colère ouais on a l'air bien pété lui il est bien pété au corps à corps les deux derniers ont l'air très très forts lui s'il y a des un à distance et un au cac je pense que ouais ouais clairement ils sont très forts mais eux je pense qu'on va on les aura peut-être au mois d'août quoi je sais pas comment on les aura peut-être il servira que pour le tournoi peut-être je sais pas en vrai il rentre dans le jeu de compo mêlé je pense quand même c'est celui-là lui là c'est sûr en fait la coco en plus c'est une coco mais c'est pas ça tape moins fort mais c'est je crois tous les trois tours au lieu d'être tous les quatre tours et du coup ça va avec le nébuleux qui est très très fort aussi parce que la coco va pas avec le nébuleux mais celle-là elle ira donc je pense qu'il y a des trucs à faire on arrive donc à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire quels sont les altérés qui vous semblent particulièrement fort en commentaire n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos encore une fois je vous invite à venir me suivre sur Twitch je streamerai toute mon aventure et je serai actif tous les jours pendant tout le mois de juillet comme je l'ai déjà dit je serai notamment en live dès 14h45 demain pour l'ouverture du serveur donc n'hésitez pas à venir faire un tour je vous remercie et à bientôt et à bientôt